Je disais que ça faisait peut-être 616 fois que Bruno Podalides, le cydéaste, chante pour ma pomme. Et j'ai toujours peur qu'un jour, il me fasse un procès pour ça. On ne s'en lasse pas. C'est ça qui est bien. On ne s'en lasse pas. Une signature, elle est excellente. Et en plus de cela, le dernier film de Bruno Podalides qui s'appelle « Wahou » et sort d'ici un mois ou deux. Et ça serait bien qu'il soit là pour en parler et qu'à la fin, je lui glisse. Bon, vous avez compris, aujourd'hui, ce soir, déjà, c'est un live, ce qui est extraordinaire. On ouvre le bal, comme je le disais. On ouvre le bal des lives estivaux. Estivaux. Voilà, on va dire ça comme ça. En plus, avec deux personnes qui... Enfin, je veux dire, ils vont finir par être les propriétaires de cette chaîne, des actionnaires même de cette chaîne. Il y a Vivian Le Genre. Des actionnaires de cœur. Voilà, Aka McGuffinmaker. Alors, je vais quand même les présenter parce qu'on est quand même professionnels. Vivian, vous l'avez connu ici en tant qu'écrivain de cinéma. Il est venu pour nous parler de deux livres édités chez Feur d'édition, que d'ailleurs, je salue. Un livre sur Dune et un autre sur Le Seigneur des Anneaux. Je ne te poserai pas la question de savoir si tu as vu la bande-annonce de Dune 2 parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Et ça ferait au moins quatre heures. Je ne te réponds pas que oui, alors. Je ne te réponds pas que oui. Et puis, en plus de cela, tu es aussi, et avant tout, journaliste, critique, musical, en plus de cela. Et puis, tu es venu aussi sur la chaîne pour nous parler de deux ou trois petites choses, dont le dernier Spielberg, et récemment, une émission avec Romain, où vous avez parlé de John Williams par rapport à un concert que Romain organisait. Et Romain D'Asnois, vous le connaissez aussi. Il était venu pour nous parler de The Fabelman, certes, mais aussi John Williams, bien évidemment, mais aussi, d'abord et avant tout, le livre qu'il avait écrit sur Indiana Jones, édité aussi chez Feur d'édition. Toutes ces informations, vous les trouvez dans le descriptif. Et il faut savoir que depuis très longtemps, j'avais très envie de les réunir tous les deux. Bon, il y a eu John Williams, ce n'était pas prévu, mais ils étaient là, et c'était génial ici. Ce n'était pas prévu, et c'était d'autant plus sympa. Et c'était incroyable. Beaucoup de retours vraiment incroyables. Je vous le dis, cette émission a été prévue, je crois, 24 heures ou 48 heures avant. Oui, c'est ça, oui. Et j'ai envie de vous dire que c'était une espèce de teaser, parce que ce qu'on va faire ce soir, ça, c'était pour le coup assez prévu, parce que ces deux énergumènes ont pondu un livre qui s'appelle Le Guide des compositeurs de musique de film. C'est édité chez Inis Édition. Voilà, je montre ça. J'ai dans le descriptif de cette vidéo le lien. Je l'ai intégré, vous cliquez dessus et vous vous le procurez. Et donc, depuis longtemps, j'avais envie qu'ils viennent d'en parler. Ce bouquin date de 2017, si je ne me trompe pas. Oui, déjà. C'est fou, hein ? J'ai déjà une première question par rapport à ça. Et ils ont accepté de venir, d'en reparler. Et puis, je sais que c'était un truc qui était déjà prévu en nous. Et donc, je suis très content qu'ils aient choisi cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Et The Last But Not The List, comme dirait l'autre, on est mercredi. Demain matin, c'est le 4 mai. Demain matin, à 9h30, comme pratiquement tous les jeudis matins. Parce qu'ils travaillent aussi en amont, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand ils ne travaillent pas le jeudi matin, ils sont sur la chaîne Twitch de Romain. Et ils nous font le Pop Culture Café. Et je trouve que c'est l'une des émissions les plus passionnantes que j'ai découvert depuis maintenant plus d'un an. Et je suis vraiment... Quand j'en loupe, je n'arrive pas à les regarder jusqu'en direct. En tout cas, je les ai tous vus. Et c'est vraiment, vraiment un plaisir. Il y a une espèce de musicalité, de musique. Il y a un rythme dans la manière dont vous avez de parler, tout simplement et calmement. Mais je crois que c'est l'expérience. Au bout d'un certain temps, il y a une manière de parler qui fait que pour vous, c'est normal. Et pour nous, c'est juste extraordinaire. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je suis assez satisfait. Quand on regarde notre live Pop Culture, mais Vivien le sait, les premiers lives que j'ai faits, et ce n'était d'ailleurs pas sur Twitch, c'était sur YouTube, j'étais et je le suis toujours très insatisfait. Je ne peux pas les voir, je ne me trouve pas bon du tout, etc. Et c'est vrai que la pratique fait qu'on finit par se mettre moins de pression, parce que souvent, c'est une question de pression. Et puis, on finit par trouver des petits tics de langage. En tout cas, on finit par s'y habitués, s'y épanouir. Et puis oui, effectivement, je suis assez content avec Camarade Vivien de faire ça toutes les semaines. Et puis, du coup, c'est un bon exercice. Et je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on fait, sans prétention, parce qu'encore une fois, c'est une discussion libre. On dit ce qu'on a vu, on dit ce qu'on va voir, ce qu'on a envie de voir. Et puis, ça fait une discussion de deux à trois heures. Et puis, voilà. Donc, sans prétention particulière. Mais c'est ce qui nous plaisait. C'était d'ailleurs ce que Vivien m'avait dit. C'est une discussion de café. Et je lui ai dit, allez, hop. Café, culture cassée, le bispro de l'absence de concept est devenu le concept, en fait. Mais sérieusement, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, allez, on y va. On va de manière à ce que... Le but du jeu, c'était que Romain vive mieux ses lives, en fait, concrètement. Ah non, mais j'étais... On va y aller à la cour. Je les ai supprimés de ma chaîne. Oui, oui, carrément. Bon, je les ai mis sur Twitch, si les gens veulent les revoir. Oui, mais alors, attends, je vais te contredire violemment, comme dirait l'autre. Alors, si tu parles d'un live comme celui de Jurassic Park, c'est par exemple... Ce live fait partie des lives que tu ne supportes pas ? Non, Jurassic Park, ça allait. C'était vraiment le tout premier, le deuxième. Regarde mes premières émissions, tu vas rigoler, hein ? Tu vas dire, bon, regarde, lis mes premiers papiers, il y a d'il y a 20 ans, tu vas rigoler, hein ? C'est normal. Ben voilà, donc, il n'y a pas de... Mais ça, c'est marrant parce que si vous n'aviez pas écrit... Il y a le fait aussi que vous avez écrit un livre ensemble. Ce n'est pas si évident que ça d'écrire avec quelqu'un. Et on peut diriger une équipe, encore que, mais c'est autre chose. Mais réécrire avec quelqu'un, c'est différent. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette écriture à, comment on peut dire, à plusieurs mains, il n'y aurait peut-être pas cette aisance qu'on voit, qu'on sent et qu'on entend aussi dans votre émission. Je ne suis pas si sûr, en fait. Le fait est que la complicité avec Romain, elle date de bien avant ça, puisqu'on a collaboré ensemble sur le magazine. J'en reparlerai un petit peu après, je pense. Et puis après, quand lui, il travaillait au Festival Jules Verne, moi, j'étais aussi au magazine. Donc, on a beaucoup collaboré ensemble. Romain m'a aussi permis de créer des conférences pour ce qu'on appelait à l'époque Cultima et qui est devenu le Comic Con de Paris. Au fil des ans, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a toujours beaucoup discuté cinéma comme ça, de manière assez naturelle, quand on se retrouvait trop rarement, mais de temps en temps, autour d'un café à Paris. Et on s'est juste dit, on fait la même chose avec des webcams branchés. Le fait qu'on ait écrit le livre sans vouloir rentrer tout de suite dans le making-of, mais finalement, pas tant que ça, parce que ça a été l'étape de préparation qui nous a vraiment rassemblés. Mais après, une fois que tout a été codifié, qui fait quoi ? Combien de pages sur tel compositeur ? Qui a tel compositeur ? Après, on était vraiment chacun de notre côté. Ça a été assez vite. Oui, parce que ça s'apparente plus à des articles qu'un livre commun. Parce qu'on n'a jamais... Moi, j'ai co-écrit un livre, mais qui n'était pas un guide. C'est un livre sur un jeu vidéo, Final Fantasy VI, avec Kamara Nathanael, avec qui je travaillais aussi dans les magazines cinéma à une époque, avec Alexandre Poncet, des personnes qui sont assez connues aujourd'hui dans le milieu cinéphile. On a co-écrit un livre, vraiment, qui est un essai. Et ce n'est pas du tout la même chose. On s'est relus l'un l'autre. On a réécrit. On s'est réécrit l'un l'autre. Et au final, il y a forcément quelqu'un qui prend le lead. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, un essai, à moins qu'on ait une connivence extraordinaire avec son co-auteur, on est rarement satisfait. Pour plein de raisons différentes. Et c'est un autre sujet. Mais là, c'est vraiment un guide. C'est une série d'articles qui sont indépendants entre eux. Il y a une lead éditoriale. Mais effectivement, malgré toute la connivence qu'il y aurait pu avoir sur un autre format, le format guide fait que c'est quand même assez facile de travailler à plusieurs. Et d'ailleurs, petit coucou à notre ami Sébastien Mirc. On a co-écrit un autre guide qui s'appelle le guide des séries de science-fiction. C'est ce que Léo vient de recommander dans le chat. Merci, Léo. Et on était carrément trois quand même. Donc là, ça devient potentiellement plus compliqué. Mais en fait, non, ce n'était pas plus compliqué. Voilà. C'est le format guide. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le guide des compositeurs, Romain et moi, une fois qu'on s'est attribué chacun nos tâches, nos pages, nos compositeurs, etc., on a travaillé de manière très différente l'un à l'autre. Un peu trop différente peut-être, d'ailleurs. On voit l'uniformité de nos articles respectifs. Oui. Par exemple, moi, j'ai fait des onglets Fun Fact, les extraits d'interviews. J'ai tenu à n'aller les puiser que dans les interviews maison. De cinéphonia, de films, etc. Mais t'en avais fait beaucoup plus que moi. Voilà. Et Romain, lui, est allé piécher dans des ouvrages divers, etc. Donc, une fois qu'on s'est lancé chacun de notre côté, on s'envoyait juste des messages pour dire « J'ai fini tel compositeur, je passe à celui-là. » Et bien sûr, en revanche, on s'est relu après intégralement. Mais on n'a pas retravaillé les textes de l'autre, finalement, du tout. Et on a travaillé chacun de notre côté comme si on rendait des articles pour un magazine. C'était différent dans la forme et dans la finalité, bien sûr. Mais on était quand même très indépendants chacun. Alors, on va revenir. Vous saviez que c'était prévu qu'on revienne sur la méthode. Vous savez que la cuisine interne, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est ça qui crée le style, la mise en scène, etc. Mais avant cela, j'ai vraiment oublié, j'en suis vraiment désolé, j'ai oublié de saluer les premières personnes qui sont là. C'est important. Bonjour tout le monde. C'est très important. Il y a Léo, tu es là. Justin Duclou, il y a McGuffey Baker aussi qui est là. Ça fait plaisir. Il y a Stéphane Yalet. Stéphane Yalet est là, mais j'ai envie de te dire, c'est un plaon asme de dire « Stéphane Yalet est là ». Voilà. Ça pourrait être peut-être même le titre de sa biographie. Stéphane Yalet est là, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, bonjour à toi Stéphane, je suis très content que tu sois là. Le Rayon Décalé, je t'embrasse très fort Peggy, j'espère que tu vas bien. Et allez sur sa chaîne aussi, c'est une chaîne YouTube, c'est Le Rayon Décalé, allez-y. Et il y a qui d'autre ? Martin Touzeau, Senior K, Julien Fort. Julien Fort qui est Nemo quand il vient dans le chat du Pop Culture Café. Alors Nemo c'est qui ? C'est Julien Fort ? Julien Fort. D'accord, ok. Ah bah il y a des… C'est bien, c'est sympa. On est en famille comme dirait l'autre. Alors il y a un certain Amal Gynocide. Bon bah ça commence. Alors juste dire une petite chose, on se détend aujourd'hui, d'accord ? Il n'y a aucun soutien. En tout cas, Amal Gynocide est là. Ça lui attend en tout cas. Et le rendez-vous des signifiles, et puis Luc Jesoin, ça fait plaisir parce que quelques secondes après on passe à l'émission, bien évidemment. Ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de live. Le prochain, normalement, c'est le 12 avec François Bégaudot pour la série Tous les garçons et les filles de notre âge. Donc c'est de leur âge. Et ça me fait vraiment plaisir de revoir aussi. Voilà, il y a des gens. Bon, je referme cette parenthèse. Première question. Et j'indique que dans le descriptif, il y a aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète, ce n'est pas grave, le lien qui renvoie à la page dédiée à votre livre sur le site d'Inis Édition. Voilà, donc ça, je répète ça aussi. Combien de temps ça va durer cette émission ? Je n'en sais rien. 3 heures, 3h30, on verra. De temps en temps, je prendrai des questions du tchat, bien évidemment. N'hésitez pas. On est là pour discuter de quelque chose dont je ne connais pas forcément réellement les, on va dire, en profondeur. Et j'apprends au jour le jour. Et donc, je suis très content d'être avec des spécialistes. Première question. Quand je vous ai demandé à chacun si vous seriez intéressé de faire une émission sur ce livre, un livre qui date de 2017, tout de suite. Tout de suite, ça a été oui. Et je vous avouerai que ça me... Si vous m'aviez dit non, je n'aurais pas été étonné. Non pas que vous décriiez le travail que vous avez fait, ce n'est pas ça. C'est que je peux comprendre aussi que entre... C'est un guide. Et entre 2017 et 2023, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, vous, vous avez évolué au niveau du travail, au niveau de votre regard, de plein de choses. Mais vous avez très vite dit oui. Vous avez répondu oui. Première question extrêmement basique, certes, mais qui peut nous donner aussi un aperçu du lien que vous avez avec ce livre. Pourquoi aussi rapidement oui ? D'abord, parce que ce qui me concerne, c'était mon premier. Ce qui n'était pas le cas de Romain. Moi, c'est mon premier livre. Alors, j'ai fait des années et des années de presse écrite, Dream, Cinéphonia, 15 ans d'écran fantastique, voilà, et j'en passe. Mais je n'avais encore jamais été publié sous forme de livres, et encore moins de beaux livres de type Art of. Et c'est ça qu'on voulait mettre au point ensemble. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle je t'ai dit oui tout de suite. La seconde, c'est qu'avec Romain, il ne me contredira pas, ça fait très longtemps, très longtemps qu'on voulait faire un live, qu'on avait pensé d'abord faire qu'entre nous deux, genre un pop culture café, enfin un live de McGuffin Maker plutôt, dédié à nos souvenirs, nos expériences avec les différents compositeurs qu'on a pu croiser au fil, voire côtoyer dans le cas des concerts, par exemple, au fil des ans, raconter un peu les choses qu'on a pu vivre, etc. Et finalement, quand tu nous as fait cette proposition, moi, j'ai vu ça comme l'opportunité plus, plus de faire ce qu'on avait envie de faire depuis si longtemps et qu'on n'arrivait pas à caser parce que finalement, on en mettait juste un petit bout de temps en temps dans chaque pop culture café, quoi. Une anecdote par-ci, une anecdote par-là. Et en fait, quand tu nous as proposé ça, j'ai trouvé ça génial. Je me disais bien sûr, pour parler de tout ça, il nous faut un intermédiaire, il nous faut un médiateur, il faut quelqu'un qui nous recadre de temps en temps, qui nous guide et qui nous pose des questions auxquelles on ne s'attend pas. Et si c'est Samir de Microciné, et je le dis sans flagornerie aucune, c'est vraiment le top du top parce qu'on l'a déjà dit chez nous et ailleurs, ton travail, ta chaîne, on le respecte et on l'aime énormément. Et donc, moi, je suis très flatté à chaque fois que tu nous invites. C'est bien simple, je ne te dirai jamais non, je crois, tout simplement. Et puis, tu as la veste Microciné, il ne faut pas l'oublier. je m'y tiens, je me tiens. Je change de tee-shirt à chaque fois. Est-ce que c'est aussi la même situation, le fait de, je sais que ce n'était pas ton premier livre, mais est-ce que c'est à peu près le même lien que tu as avec ce livre que tu y viens, Romain ? Pratiquement, mon premier livre, j'ai participé à des ouvrages qui n'étaient pas... Mais non, pareil, c'est d'être mon deuxième livre, mais à quelques mois d'intervalle, avec le premier. Non, mais on est... Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. La première chose qui m'a frappé quand j'ai ouvert ce livre, c'est les compositeurs qui nous ont quittés depuis qu'on a écrit ce livre, puisqu'on met les dates de naissance et les dates d'essai. Inyo Morikone, enfin, déjà, il y a Michel Legrand, il y a Yuchi Sakamoto il y a quelques semaines, et d'autres, parce qu'il y en a vraiment... Il y en a certains d'entre eux qui étaient déjà très âgés. Ce livre, c'est une pierre blanche pour nous. C'est vrai qu'il est important. On l'aurait peut-être fait un petit peu différemment, oui, six ans plus tard, parce qu'on a évolué, et puis parce que le livre a aussi quelques petits problèmes d'édition, mais encore une fois, c'est pratiquement un premier livre, donc il est très perfectible en soi. Mais on en est fiers, je pense qu'il est toujours assez d'actualité, parce qu'il y a un côté un peu intemporel de parler de ces compositeurs-là, et puis que la plupart étaient déjà décédés quand le livre est sorti, donc il n'y aurait pas de grande mise à jour à faire six ans plus tard. Et oui, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler, donc c'est l'occasion. Oui, parce que mine de rien, en tant qu'auteur, on est assez isolé. On ne fait pas énormément de choses. Je me rappelle qu'il y a on a fait qu'une conférence sous l'égide de ce livre, c'était dans une librairie à Paris, spécialisée sur... Et on a parlé de Joey Sachi, tout à fait. Mais on n'a pas fait jamais de conférences, ça m'arrive de faire des conférences thématiques sur la musique à l'image, etc., mais pas forcément centré sur les compositeurs de musique de films et pas forcément, enfin, jamais jusqu'ici, en réalité, avec Vivien. Donc, concrètement, en six ans, on n'en a jamais parlé. Et donc, c'est l'occasion. C'est ça. Voilà. Il y a eu TV5. Je salue, il y a eu TV5. Oui, il y a eu TV5. Il y a eu TV5 qui nous a fait une belle promo. J'ai été invité, enfin, nous étions invités, mais Romain était à l'étranger, donc il n'a pas pu venir sur le plateau de l'émission 64 minutes. Alors, il se trouve, je le dis tout de suite parce qu'il se trouve que je travaille aussi à TV5 Monde. Je suis adjoint chef de chaîne à TV5 Monde, mais ça n'a rien à voir avec l'invitation. C'est-à-dire que j'avais vraiment envoyé le livre par voie sur le bureau de presse, etc. Le sujet les a intéressés. Le journaliste qui m'a interviewé en plateau ne me connaissait pas de visu. Et les gens qui m'ont accueilli ne savaient pas du tout que je travaillais deux étages au-dessus. C'était très rigolo. Donc, ce n'est pas du piston. On n'a pas eu TV5 parce que je travaillais là-bas. On a eu TV5 parce qu'ils ont manifesté un intérêt réel envers l'ouvrage. Je tiens vraiment à le signaler parce que souvent, on m'a dit « Bon, ok, tu as fait TV5, c'est bon, tu as fait TV5, c'est normal, c'est chez toi. » Mais non, TV5, ce n'est pas chez moi et c'était vraiment une démarche de leur part. Et pour finir de répondre à ta question, ce livre, je crois que jusqu'à ma mort, que je souhaite très tardive, je ne rechignerai jamais à en parler parce qu'il est aussi la concrétisation de mes années Cinéfonia, c'est-à-dire de tout mon passé de journaliste spécialisé en matière de musique de film, de toutes ces rencontres de compositeurs, etc. C'est pour ça que je tenais absolument à utiliser le matériau maison dont je parlais en tout début de ma réponse pour refaire vivre un peu ce magazine qui a disparu en 2006, malheureusement. Je continue, ça a été un des plus grands drames de ma vie quand le magazine malheureusement s'est arrêté pour des raisons financières. L'industrie a évolué, plein de choses à faire. Après, j'ai démarré une autre aventure avec l'écran fantastique donc je ne regrette pas la deuxième aventure mais la perte de Cinéfonia est toujours douloureuse. Donc, chaque perspective de faire revivre les anciens articles, de m'en servir pour les transformer, de proposer quelque chose de nouveau tout en se référant à eux parce que bien évidemment à chaque fois, je précise que c'est une interview publiée dans tel numéro de tel mois de telle année. Eh bien, rien que pour ça, c'était à la fois une conclusion de cœur avec mes années de magazine et une ouverture sur une nouvelle profession, un nouvel avenir professionnel possible et ça s'est concrétisé puisque tu les as cités donc on a le guide des science-fiction et après j'ai fait d'une des Seigneurs des Anneaux, là je suis en train d'en faire un troisième pour faire d'édition donc j'ai une carrière d'auteur qui a démarré qui n'existait pas avant et c'est ce livre-là qui est charnière et je remercie Romain puisque c'est lui qui m'a proposé qu'on propose ça à Inis tous les deux et je me souviens très bien comment ça s'est fait j'avais fait un donc il fallait qu'on envoie un pseudo sommaire et j'avais fait un texte et voilà, il voulait voir un peu le style etc donc j'avais fait un texte qui est devenu l'introduction du livre et dont pas même une virgule quasiment a changé donc l'introduction du bouquin c'est le texte que j'avais écrit sur l'histoire de la musique de film en fait sur comment toute cette histoire de la musique à l'image a commencé petit texte qui était 4 pages pour moi et je crois qu'il fait 2 pages dans le livre parce que la typo est différente bien sûr mais voilà donc c'est pour tout ça que ce livre comptera toujours pour moi et j'imagine aussi pour Romain et en plus et ça c'est encore une autre anecdote on a un exemplaire que Romain exibra peut-être au fil de la soirée que l'on transmet de compositeur en compositeur et qui nous font la gentillesse de nous dédicacer leur propre page donc il commence à être bien garni Pépère oui il commence ça sera pour notre retraite on le mettra sur ebay ou sur mais ouais ouais on a un exemplaire collecteur voilà que j'ai là comme je disais tout à l'heure en antenne c'est mon anti-sèche si Samir nous pose des questions pièges je regarderai la réponse on a le droit on a écrit ça il y a 5 ans alors c'est peut-être une question piège et en même temps c'est une parenthèse que j'ouvre et qu'on refermera et à partir de là on va commencer à parler aussi de ce qu'il y a dans le livre parce que c'est très important mais j'ouvre une petite parenthèse parce que tu as dit quelque chose Romain qui à mon avis voilà tu dis en 6-7 ans pas grand chose on n'a pas eu l'occasion d'en parler et c'est dommage bien évidemment et il y a aussi le fait que moi quand j'ai alors je vais dire les choses je n'ai pas contacté le service de presse d'Inis Édition c'était vraiment une envie de l'avoir tout de suite et donc je me le suis procuré parce que c'était vraiment une envie mais je l'ai fait parce que je savais aussi que je serais sûr et certain d'avoir on va dire c'est un mot grossier c'est pas grave une plus-value des personnes des professionnels qui vont me parler de compositeurs de musique de film j'aurais pu aller voir peut-être des personnes comment dire qui sont déjà installées depuis un certain temps qui sont trop évidentes même mais on va voir aussi d'autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent parler aussi de la musique de film il y en a plein oui mais c'est là où je veux en venir c'est que c'est bien c'est dommage qu'il y ait ce silence peut-être et c'est dommage mais ça signifie pas mal de choses ça signifie qu'il y a encore et toujours beaucoup de gens qui peuvent parler de cinéastes extrêmement confirmés avec leur propre mot et très souvent ils n'ont pas cette médiatisation cette possibilité alors ils le font via leur shed ou leur blog et tout ça et moi ça me désole c'est vraiment une parenthèse qu'on referme assez rapidement mais ça me désole qu'ayons lu le livre puis ayons lu aussi ce que vous avez fait après ça me désole que ce voilà qu'il n'y ait pas eu autant qu'il n'y ait pas eu la possibilité d'en parler de manière assez régulière et et comment dire et oui avec possibilité importante ça c'est c'est quelque chose et je sais que c'est toujours un c'est une forme de reconnaissance et elle est importante aussi c'est important et c'est pour ça que je voulais aussi que cette émission se fasse c'était pour dire que c'était important que celles et ceux qui nous regardent se disent que là vous avez en face effectivement des passionnés certes mais aussi des professionnels avant tout des vrais états professionnels et ça c'est très important voilà je ne sais pas si vous avez envie de rebondir là dessus on peut refermer la parenthèse mais c'était très important je veux bien rebondir très rapidement promis je veux bien rebondir parce que d'abord merci merci beaucoup Samir de rappeler ça parce que tout ça c'est du travail la passion est là la passion est intacte depuis le premier jour vous allez le sentir tout le monde la soirée je pense mais ça reste beaucoup beaucoup de travail et voilà de l'analyse de la préparation du travail maintenant on était conscient en faisant ce livre que la musique de film reste un genre de niche il ne faut pas se mentir ça intéresse à l'échelle de la planète ça n'intéresse pas grand grand monde finalement ou alors de manière très généraliste voilà les gens adorent les grands noms quoi un peu de Williams voilà mais je veux dire c'est pas et nous ce qu'on voulait c'était proposer un beau livre comme il n'en existait pas sur le sujet moi une de mes meilleures amies est professeure en musicologie à l'université de Rouen Cécile Carayol qui a écrit plusieurs ouvrages sur la musique de film sur Bernard Herrmann sur voilà elle a fait des choses et qui est une ancienne de Cinéfonia d'ailleurs que j'avais recrutée qui avait fait une analyse spectaculaire de trois de trois tu t'en souviens t'es une des meilleures elle avait carrément refait les partitions les portées on avait publié toute une analyse musicale c'était formidable et le magazine essayait d'apporter ça c'est à dire à la fois nous ce qui nous tient à coeur avec Romain c'est de toucher le grand public parce qu'on le dit jamais assez le grand public c'est pas un gros mot mais bien sûr que j'allais dire en face de nous mais non à côté de nous il y a d'abord et avant tout les universitaires qui ont une magnifique qui ont une magnifique plateforme à travers micro-ciné magnifique et moi je du coup je découvre des gens grâce à tes émissions Samir sur le niveau universitaire mais parce que eux aussi finalement leurs oeuvres se partagent un peu plus facilement mais ça reste en vase clos t'as vraiment le monde universitaire le monde de la presse généraliste qui ne pas traiter que très superficiellement de la musique de film et puis nous ce qu'on essaye de faire c'est d'amener un contexte intéressant construit structuré relativement précis mais toujours abordable pour le grand public voilà d'où pour ceux qui ont vu notre émission sur John Williams cette dernière fois ma petite démonstration autour du style William sa base de pom 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 par exemple c'est tout à fait ça représente bien ce que l'on est ce qu'on essayait de transmettre dans ce beau livre qui fait moi c'est typiquement quand je dis à Art of c'est les livres que j'aime collectionner j'en ai plein Romain aussi c'est des choses qu'on aime c'est à dire des beaux livres gros format avec des belles photos avec des fiches avec des anecdotes qu'on ait à la fois un côté très précis en matière de biographie et en même temps un côté léger avec des fun facts voilà en faisant des petits clins d'oeil au lecteur des petits coups de coude en disant voilà la musique de film certes c'est une industrie certes il y a des choses quand même qui sont pas foncièrement faciles d'accès mais nous on va essayer de vous les rendre faciles d'accès parce que moi c'est ce que j'aime faire depuis toujours quand je travaillais pour le magazine je disais toujours moi j'écris pas pour les compositeurs beaucoup de compositeurs français pensaient qu'on écrivait pour eux on a été beaucoup rattachés à la SACEM avec des conférences à l'époque etc etc et beaucoup de compositeurs particulièrement français voulaient qu'on écrive ceci ou qu'on écrive cela parfois on le faisait de bon cœur et d'autres fois eux moins mais c'est important de le dire aussi moi je me suis toujours adressé même pas au musicologue même pas à celui qui veut faire de la musique de film un jour ou de la musique tout court mais au mec au petit mec ou à la petite nana qui aime écouter de la musique de film depuis gamin ou gamine dans sa piôle comme moi je le faisais depuis tout petit à la bougie au casque voilà c'était mon rituel j'écoutais mes albums de musique de film depuis que je suis gamin dans ma chambre je suis pas musicien du tout presque pas on va dire et voilà et ça m'empêche pas de comprendre d'aimer et de savoir parler de la musique j'ai juste une dernière anecdote et après je rends le micro mon papa quand le livre est sorti forcément était assez fier quoi d'avoir son fils qui a un livre qui sort et s'est retrouvé dans un repas de famille chez des gens qui voyaient pas souvent des oncles des tantes des cousins voilà et il a parlé du livre et c'est une anecdote intéressante parce que donc il montre le livre et donc la question naturelle du cousin peu importe de la personne avec qui il parlait c'était ah donc ton fils est musicien et en fait mon père m'a avoué que là il avait pu su quoi dire qu'il avait même eu un peu honte parce que non non il est pas musicien et on lui a rétorqué mais comment il peut parler de musique et donc quand il m'a raconté cette anecdote c'est pas pour rien que je le parle j'en parle c'est que ce livre ne parle pas concrètement de musique on laisse ça au musicologue il parle des gens ça s'appelle le guide des compositeurs de musique de film et c'est une nuance qui est super importante les gens ne font pas assez attention au titre d'une oeuvre il y a deux mots importants au delà de musique de film il y a compositeur donc on parle de la vie des gens de méthode de travail de couleur artistique d'évolution cinématographique et là là je suis qualifié là j'ai fait des études de cinéma là j'ai fait de la presse là j'ai fait tout ça donc je peux parler j'ai interviewé des réalisateurs des comédiens pourquoi j'interrogerais pas des compositeurs donc ça c'est aussi une nuance qui est assez intéressante et donc quand il m'a raconté cette histoire là je lui ai dit écoute papa moi je parle des gens depuis que je suis tout petit je parle des gens et même dans mes livres après sur Dune ou Le Seigneur des Anneaux l'axe que j'ai pris c'est toujours l'axe humain la vie d'Herbert la vie de Tolkien etc ces créateurs là ont su nous embarquer dans leur mélodie dans leur couleur dans leur univers dans leur signature que l'on va célébrer tout au long de cette soirée mais sous le prisme de l'humain je n'ai pas envie de me lancer je ne saurais pas le faire j'ai jamais prétendu savoir le faire me lancer dans une étude musicologique c'est pour ça qu'en tant que rédacteur en chef du magazine j'avais des gens qui eux étaient beaucoup plus spécialisés là-dedans tels Cécile Carriol que je citais tout à l'heure par exemple qui pouvaient nous proposer à qui je commandais d'ailleurs des fois même elle ne voulait pas mais elle le faisait quand même des articles beaucoup plus pointus parce qu'on se lançait dans une analyse de musique au-delà de l'interview du compositeur c'était chacun son taf voilà et voilà il y a toujours cette question de dualité entre musicologie universitaire d'un côté et trop grand public de l'autre et nous on est vraiment quelque part j'insiste là-dessus on est vraiment quelque part au milieu on est du grand public j'espère précis intelligent construit et voilà on n'est pas là pour juste dire Hans Zimmer c'est cool tu vois je schématise mais beaucoup beaucoup quand on parle d'un compositeur au journal télé malheureusement généralement pour un décès et autre les sujets nous font un peu hurisser le poil parfois et c'est normal parce que dès qu'on maîtrise un sujet plus qu'un autre dès qu'un journaliste généraliste s'occupe d'un portrait haut et que c'est pas sa cam habituelle et qu'il a pas l'habitude il va traiter ça non pas par dessus la jambe c'est pas ce que je dis mais il va traiter ça de manière assez rapide assez sommaire et on va toujours être un petit peu frustré pardon j'étais un peu long mais ça me permettait de le glisser là maintenant voilà je pense que ça répond en plus pas mal à la question que tu nous posais quand même est-ce que peut-être Romain tu voudrais réagir ou pas juste pour finir là dessus d'ailleurs pardon le rayon décalé on ne parle pas assez de musique de film sur Youtube c'est le rayon décalé qui le dit dans le chat voilà mais c'est tout court en fait la musique c'est le parent pauvre au cinéma par exemple et c'est pas du tout un reproche mais si on va sur ta chaîne micro-ciné je pense qu'on a des réalisateurs des journalistes peut-être des scénaristes il y a beaucoup de gens qui passent en proportion on a combien de compositeurs etc et encore une fois c'est pas du tout un reproche c'est au contraire parce que ta chaîne il n'y en a pas avec 600 vidéos il y a une diversité extraordinaire mais c'est c'est pas normal non c'est pas normal c'est pas normal dans la normalité de la normalité oui mais non parce qu'écoute il y a quelques jours de cela c'est un constat classique mais écoute tu vas voir et puis je te jure j'arrête tu connais je coupe jamais la parole mais là mais tu as raison de le dire il y a quelques jours de cela j'ai interviewé un chef opérateur et après c'est passionnant ben oui voilà je referme la parenthèse mais bon il reste encore 3 ans donc je vais essayer de me rattraper mais tu as raison c'est pas normal et ça je veux dire on le constate à tous les niveaux moi j'organise des concerts c'est mon métier de la vie de tous les jours j'ai aussi un petit label de musique c'est aussi c'est aussi un métier de la vie de tous les jours je vis de ça concrètement je vis pas des ventes de livres ça ça serait ça serait si on vivait des ventes de livres ça serait et oui la musique est le parent pauvre mais de très loin de très loin c'est assez c'est assez assez extraordinaire et on sent en plus de ça qu'il y a une barrière qui est une vraie barrière normale qu'on peut vraiment expliquer d'ailleurs Vivian l'a fait parler de musique c'est pas simple parler de musique c'est pas simple déjà c'est pas simple d'en parler et c'est pas simple de lire pour quelqu'un qui voudrait mais qui n'a pas les codes et tout le reste c'est comme si ton chef opérateur se mettait à parler des différentes lumières de la technique etc il va pas parler de ça il va parler d'esthétique mais parler d'esthétique en musique parce que ça ne se voit pas c'est beaucoup plus j'allais dire c'est beaucoup plus imagé je vais perdre les gens si je dis imagé c'est pas abstrait c'est beaucoup plus abstrait et donc c'est compliqué de son point de vue là de parler de musique et donc Vivien a bien résumé la situation en ce qui concerne le guide en tout cas on parle moins de musique que de personnes donc la musique est toujours là elle est toujours derrière d'ailleurs c'est l'un de mes traits qu'on peut différencier peut-être de Vivien c'est que moi parfois je rentre un tout petit peu dans l'analyse mais je reste suffisamment extérieur parce que tu es musicien je ne suis pas du tout professionnel donc je suis incapable de faire ce que ferait Cécile par exemple je ne suis pas musicologue mais j'ai mis un petit peu les doigts là-dedans à une époque je continue parce que je travaille avec des musiciens toute l'année et des compositeurs donc c'est plus facile d'être quand on est immergé mais malgré tout on reste quand même relativement extérieur à ça donc oui je vais dans le sens de Vivien pour dire que la musique c'est difficile d'en parler et que du coup de facto les gens en parlent moins ou alors vont en parler de manière oui quand un compositeur décède ou quand un compositeur sort une oeuvre importante etc on va en parler de manière on ne va pratiquement pas parler de musique c'est tout à fait ce qui s'est passé avec un cas évidemment très très important qui était la disparition de Newmore et Coney il y a un peu plus il y a un an un peu plus d'un an je ne sais plus en juillet dernier je crois ou juillet il y a deux ans je ne sais plus c'était la disparition c'était il y a deux ans c'est il y a deux ans voilà déjà où tout le monde en a parlé forcément c'est l'un des très 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 grands noms du cinéma et de la musique de film mais c'était très intéressant de voir comment on parlait de lui c'est à dire qu'on citait toujours les trois mêmes films on citait toujours des mots clés voilà les westerns décalés vraiment on se dit si à ce niveau de comment dire de popularité western décalé je voulais citer évidemment les westerns comme on dit de comment dire de Serge Léon mais comme on dit déjà les westerns révisionnistes révisionnistes ah d'accord pas encore pas encore dans les années 60 et effectivement quand on se dit au niveau des Newmore et Coney si on en est si on en est à cette pauvreté de comment dire c'est les cases c'est les cases c'est les cases et on se dit que c'est les Newmore on les connait quand même il y a un travail de dingue il y a un travail de dingue donc voilà c'était juste pour souligner ce que je voulais dire c'est que la musique c'est le parent pauvre et qu'à partir de là ça devient beaucoup plus compliqué et en même temps avec Vivien ça nous laisse aussi un petit peu le chant libre il y a beaucoup de gens qui connaissent bien la musique de film en France et mieux que nous attention on n'est pas différemment j'ai envie de dire différemment oui différemment moi j'ai moi j'ai voulu j'ai voulu faire de la radio j'ai fait de la radio mon modèle c'était Nicolas Saada je le dis souvent qui qui était le monsieur musique de film de Radio Nova notamment parce que monsieur musique de film tout court qui est aussi scénariste enfin qui a fait beaucoup de choses dans le cinéma et puis journaliste évidemment des cahiers donc 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 oui la musique de film il y en a qui en parlent mais je veux dire je cite Nicolas Saada je ne peux pas en citer beaucoup d'autres en vérité je ne suis même pas sur notre pouvoir en citer d'autres tout court vraiment des gens qui sont spécialisés musique des gens qui connaissent bien la musique il y en a plein mais spécialisés tu as Thierry Jousse tu as Thierry Jousse aussi qui d'ailleurs même produit produit ça il y a produit une émission tout à fait généralement c'est des gens qui sont on va retrouver à Radio France etc exactement mais mais il y en a quand même une poignée si on compare après aux spécialistes de tel ou tel univers spécialistes de tel ou tel pays de tel ou tel réalisateur de tel ou tel genre des spécialistes western je t'en trouve à l'appel des gens qui ont écrit des livres qui ont fait des émissions etc des documentaires en musique de film c'est pas du tout du tout la même chose alors que pourtant la musique de film c'est un chant absolument enfin tous les films ont une musique pas toutes mais beaucoup la plupart l'écrasante majorité et donc de ce point de vue là c'est toujours étonnant de faire le constat que les gens ne s'y connaissent pas tant que ça et tu sais moi je fais des concerts quand on fait un concert de John Williams ce que j'ai fait il y a quelques semaines encore avec Vivian on se rend compte que les gens ils viennent pour Star Wars et puis après ils connaissent forcément Jurassic Park et puis là Amistad ils vont découvrir ils connaissaient pas et encore Amistad ça reste un film de Spielberg donc on se rend compte que même dans ceux qui consomment et puis c'est pas du tout encore une fois un reproche et ben on a on a une vraie on a une vraie comment dire une vraie une la musique de film reste encore quelque chose de très pointu à tous les niveaux je sais pas comment je pourrais l'expliquer mieux voilà mais pardon parce que là je sais même plus si on répond de près ou de loin vous répondez très très bien vous inquiétez pas je suis censé être celui qui dit attention on sort mais je plaide coupable aussi parce qu'on a Martin dans le chat qui dit je plaide coupable je pense qu'on est tous à ce niveau là je connais pas je connais sur le bout des doigts Indiana Jones Star Wars et toutes les grandes oeuvres de John Williams mais il y a quand même pas mal d'oeuvres un peu plus vieilles ou un petit peu moins connues de John Williams parce que je connais forcément moins récemment il y a le label un des meilleurs labels au monde la Land Records qui vient de sortir son collector Sabrina je l'ai commandé hier je l'ai commandé aussi t'imagines bien donc Sabrina c'est un film je sais même pas c'est un film de qui d'ailleurs pardon c'est avec Harrison Ford c'est le film de Billy Wilder Billy Wilder je crois que c'est ah non c'est un remake c'est le remake avec Harrison Ford je crois que c'est Joey Harmon qui joue dedans aussi d'ailleurs non ? je ne sais pas j'en étais au remake avec Audrey si je ne me trompe pas désolé mais ce que je veux dire c'est que Sabrina oui je connais le thème mais je ne connais pas plus que ça la bande originale donc oui on en est tous à ce niveau là donc Martin pour répondre à l'ami Martin qui vient aussi sur notre live oui le constat que je fais n'est pas une critique d'élite c'est pas du tout non non et c'est pour ça que je parle de normalité c'est normal c'est difficile d'écouter tout le temps des musiques différentes les gens aiment et écouter toujours ce qu'ils aiment voilà c'est normal donc c'est dur de découvrir de nouvelles choses parfois c'est pas facile d'écouter la musique surtout quand ça s'éloigne de ce qu'on a l'habitude d'écouter donc il y a plein 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 de choses qui font que la musique en soi c'est vraiment quelque chose à part totalement à part tout le monde en écoute tout le monde aime mais il y a on est largement un cran en dessous en termes de même de reconnaissance tout ça oui alors merci Julien fort de confirmer Sidney Pollack Sidney Pollack c'était bien Julien Armand oui c'est ça Julien Armand et Martin merci de nous dire que l'original c'est Hepburn et le remake c'est Julien Armand on parle du livre quand même depuis 41 minutes ça c'est sûr et certain moi je vais me permettre une autre question et qui ça sera la transition avec l'intériorité du livre cette question est très simple tu dis tu disais Romain et Vivien il faut savoir aussi comment comment parler de la musique dans les articles dans les textes à critique d'art critique de musique comme on entend souvent oui mais vous ne parlez pas assez de cinéma vous ne parlez pas assez de la musique vous ne parlez pas assez de cinéma alors moi parler de cinéma je peux comprendre je sais exactement ce que cela signifie parler de cinéma c'est à dire rester dans le film tout le temps dans le film et prendre ce que le film te donne donc prendre une séquence et dire tiens il y a un truc là dessus on va voir mais moi j'aimerais bien vous poser moi qui est peut-être aller j'ai peut-être été un 4 ans journaliste culturelle quand j'étais en Algérie mais j'ai dû écrire peut-être sur 3-4 albums et puis c'est tout et encore reprenez ce que j'avais comme grille de lecture au cinéma mais moi je vous pose cette question comment on fait comment fait-on c'est de la cuisine internationale donc là on parle vraiment j'entends aux journalistes aux critiques mais ça va me permettre aussi de présenter le livre comment on fait pour écrire pour écrire sur de la musique en restant dans la musique dans mon cas c'est en parlant au compositeur moi tous les textes à part les compositeurs qui étaient déjà décédés pour la plupart j'ai eu la chance j'en ai rencontré vraiment beaucoup ou si c'était pas des rencontres physiques c'était au moins par téléphone donc ces textes là sont construits d'après des entretiens tout simplement c'est eux qui se racontent à travers parfois des séries et des séries d'interviews quand je fais les 5 ou 6 pages sur John Williams ce n'est que à partir des interviews carrière qu'il a consacré il a accordé au magazine plutôt au fil des années entre les années 90 et 2006 quand le magazine s'est arrêté voilà moi je l'avais interviewé pour AI je l'avais interviewé pour Harry Potter je l'avais interviewé pour plein de choses donc du coup je me nourris de toutes ces citations là et bien sûr un petit peu de recherche un petit peu annexe dans d'autres ouvrages ou plutôt dans d'autres documentaires ou d'autres interviews en fait je pars toujours des interviews personnellement c'est à dire que je préfère aller regarder une vieille interview BBC ou une vieille interview américaine mais du compositeur qui parle plutôt que de lire l'essai de quelqu'un d'autre par exemple je voyais dans le chat que les gens citaient et tout à fait à raison l'émission Total Trax ne me jetez pas de tomate je n'ai jamais écouté un seul épisode de Total Trax parce que et ça j'en avais déjà un peu parlé quand on parlait du Seigneur des Anneaux avec Samir etc je ne lis pas c'est pas que je les considère comme des concurrents mais je ne lis pas ce qui se fait dans la même branche que moi à très peu d'exceptions près parce que je travaille je fais mon truc donc je ne veux pas risquer de reproduire une formule d'être influencé là où je n'ai pas envie de l'être donc je connais leur notoriété je connais leur émission je connais leur succès et je les respecte bien évidemment mais je n'ai jamais entendu c'est un choix c'est un choix professionnel je n'ai pas envie de le dire autrement tu vois alors à tort ou à raison peu importe mais je n'ai jamais écouté une émission mais je pense qu'ils n'ont jamais écouté Seriphonia non plus donc c'est pas une guéguerre de podcast mais je veux dire c'est peut-être révélateur aussi de quelque chose donc dans mon cas pour écrire sur la musique encore une fois je parle plus des gens qui me racontent leur manière d'écrire de la musique ou de concevoir la musique et quand j'ai fait tout le suivi avec Howard Shore sur Seigneur des Anneaux c'était avant tout son état d'esprit ses états d'âme ses contraintes qu'elles soient budgétaires scénaristiques visuelles ses contraintes en termes de temps le fait qu'il n'ait pas pu composer le film dans l'ordre parce que le film ne s'est pas tourné dans l'ordre on le sait il y a plein de choses différentes c'est une industrie il y a plein de coulisses différentes c'est cette mécanique là que j'essaye de transmettre également dans ce livre c'est à dire que je parle bien évidemment des débuts de chaque compositeur que ce soit les plus anciens en général c'était à la télévision après les plus récents c'est dans le jeu vidéo enfin il y a plein de choses comme ça mais c'est surtout à partir de déclarations soit reprises enfin reprises consultées plutôt sur des émissions en général plutôt vidéo ou radio enfin en tout cas vraiment le compositeur qui parle et même pour les décédés d'ailleurs je dis ça je dis une bêtise j'ai écouté littéralement des interviews audio, radio de Korngold par exemple pour écrire tout mon texte sur Korngold j'ai besoin d'entendre la voix du compositeur même s'il n'est plus là mais tout comme quand j'ai écrit mon livre sur Dune j'avais accès à toutes les conférences universitaires que Herbert avait données donc je me nourris de ces paroles là voilà tu nous en avais parlé je vous en avais parlé donc en tout cas moi c'est ça et après j'essaye et c'est vrai que à la différence de Romain je parle peut-être un peu moins directement de musique mais je parle en revanche des coulisses de la musique plus dans mes textes à moi voilà et toi Romain tu disais que ça t'arrivait parfois aussi d'être un peu plus dans l'analyse et qu'est-ce que oui et là à ce moment-là mais qu'est-ce que tu vas chercher dans l'analyse alors comme Vivien quoi qu'il arrive quand on discute sur un sujet on rassemble en tout cas moi une bibliographie quoi donc ce qui a déjà été publié ce qui a déjà été alors pas forcément aller voir d'autres podcasts effectivement non c'est plutôt aller chercher vraiment la source donc les interviews les livres j'ai acheté une quantité incroyable de livres pour écrire ce livre justement il n'y en a pas tant que ça quand je dis une quantité incroyable j'en ai pas acheté des dizaines malheureusement mais par exemple la lochifrine il y avait deux livres dans le commerce traduits en français donc un livre d'entretien qui est passionnant bon bah j'ai écrit peut-être trois pages sur la lochifrine mais bon voilà on réunit la bibliographie on essaie de on s'arrête pas Wikipédia voilà ah non pas du tout le mot que je ne voulais pas dire parce que c'est un peu méprisant parce que beaucoup beaucoup font ça aujourd'hui quand je dis Wikipédia je prends Wikipédia un peu comme un nom comme un nom commun c'est-à-dire d'aller voir sur internet les premières biographies qui sortent et puis et puis en faire une en faire une synthèse voilà on essaie d'aller plus loin après moi oui la musique je l'ai pratiquée je la pratique encore un petit peu mais il y a cette démarche d'écouter les oeuvres profondément d'essayer d'en retirer quelque chose parfois c'est facile parfois ça l'est moins il y a des compositeurs dont on reconnaît instantanément le genre enfin le style d'autres d'autres c'est vraiment beaucoup plus dur on essaie de trouver une logique dans tout ça on essaie de voilà donc moi j'essaie vraiment de rentrer dans 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 l'oeuvre en elle-même musicale j'ai suffisamment de clés même si je ne suis pas un musicologue mais j'ai suffisamment de clés pour réussir à les poser quelque part et essayer de 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 comprendre comment comment le compositeur ou l'artiste en général d'ailleurs fonctionne alors c'est pas toujours facile en musique de film parce qu'il y a quand même beaucoup de compositeurs et c'est l'un des traits principaux de la musique à l'image qui font de la commande et souvent ils font de la commande parce que on les appelle parce qu'ils correspondent déjà à un style recherché ou parce qu'ils sont parce qu'ils sont disponibles à ce moment là et que l'autre n'est pas disponible c'est une industrie donc il y a beaucoup il y a toute cette dimension là la musique de film c'est pas juste un artiste qui exprime ce qui ce qui lui passe par la tête à un moment donné de sa vie c'est de la commande et dans ces commandes il y a beaucoup de choses où il n'y a pas grand chose il y a pas non il y a beaucoup il y a beaucoup de musique où il n'y a pas grand chose à finalement à commenter c'est de l'underscore comme on dit souvent dans le milieu c'est à dire que les compositeurs eux-mêmes ont parfois du mal à le faire sur leur propre démarche eux-mêmes souvent ils te disent bah voilà j'ai eu 15 jours pour faire cette musique la séquence était là j'ai suivi le rythme j'y suis allé quoi voilà donc toute cette dimension là elle est forcément moins intéressante à analyser quand on rentre dans le dans le dans le dans le dans le de l'oeuvre d'un compositeur parce que parce que parce que c'est du c'est du flan quoi c'est un peu c'est un peu du vent presque tous les compositeurs à un moment donné sont tombés dans ces travers là même même le sacro-saint jeune Ouyams quand il fait des bons des bonnes grosses scènes d'action dans Star Wars c'est magistral en termes d'orchestration et évidemment je dirais on va pas j'irais pas du tout sur le terrain de dire qu'il fait qu'il a fait comme tout le monde mais on est quand même dans dans du travail à la chaîne au kilomètre une certaine formule une certaine formule oui oui une certaine formule mais c'est intéressant ça fait partie du de cette industrie de la musique à l'image le fait que ça soit des commandes fait partie de 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 ce qu'est la musique à l'image et je le rappelle dans le livre je le rappelle dans le livre à un moment donné la musique à l'image n'est pas née avec le cinéma ça existait bien avant on parle des ballets on parle des opéras on parle même de plein de choses il y a des compositeurs il y a un exemple que j'aime bien prendre c'est Handel qui fait la musique pour les feux d'artifice royaux donc il compose une musique qui est une musique de commande pour quelque chose qui n'est pas juste de la musique pour autre chose c'est de la musique à l'image et c'est une commande donc ça a toujours existé mais du coup c'est intéressant parce que ça fait aussi partie de l'oeuvre d'un artiste que de répondre à des commandes c'est le cas des compositeurs c'est le cas de peintres c'est le cas de toutes sortes d'artistes en vérité tous regardent Mozart il y avait ses patrons ses commandes enfin voilà c'était des exemples assez sans fin mais oui en fait voilà c'est bien de le rappeler parce que souvent comment dire je vais faire un petit clin d'oeil si j'ai peut-être des camarades qui suivent ce live ou qui regardent le replay plus tard dans le milieu du jeu vidéo on a un compositeur qui ne fait que se répéter et c'est souvent vraiment c'est risible c'est risible je ne vais pas citer son nom par respect parce qu'en plus de ça c'est un compositeur que j'aime énormément mais parfois j'aimais bien rappeler à ceux qui le critiquaient mais attendez n'oubliez pas que c'est une musique à l'image c'est une commande et la plupart du temps on lui demande de faire ce qu'il sait faire donc il a tendance à se répéter et qu'écouter cette musique en dehors du contexte parfois nous enlève certaines clés pour comprendre quelle a été sa démarche et qu'à un moment donné sa démarche c'est pas juste de mettre un CD dans la platine et d'écouter la musique toute seule puisqu'effectivement on pourrait retrouver on pourrait avoir l'impression d'entendre toujours la même chose donc oui pour répondre à ta question j'aime vraiment faire ça et surtout quand je dois découvrir un nouveau compositeur alors c'est pas toujours facile c'est beaucoup plus facile à notre époque avec les plateformes de streaming YouTube etc mais pour découvrir tout ce qu'a fait un compositeur moi j'ai tendance à vraiment comme une bibliographie je mets tout dans un fichier j'ai tout par ordre et j'essaie de comprendre l'évolution de trouver par année par année bien sûr ça c'est très important et puis de voir aussi l'importance des films en termes de budget ça peut paraître bête mais voilà et puis en termes d'ambition j'aime bien aussi citer Bill Conti qui est pour moi le compositeur qui n'a fait qu'une seule bonne oeuvre dans sa vie c'est Rocky qui est une oeuvre le film oui mais là on va parler de la musique l'oeuvre Rocky musicalement c'est un monument extraordinaire et je pense qu'à ce moment là il y a eu un alignement des planètes d'un point de vue artistique pour tout le monde et Bill Conti il n'a jamais retrouvé c'est ce que je pense personnellement tout le monde sera peut-être pas d'accord il a écrit des très belles choses après pas rentrer dans le débat de Bill Conti mais il a touché les étoiles avec Rocky il l'a jamais refait et ça c'est intéressant c'est intéressant de comprendre pourquoi on est alors peut-être qu'on est aussi touché par le film etc c'est très complexe mais indissociable de ce qu'on fait de toute façon l'affect et on ne peut pas la mettre de côté mais malgré tout c'est aussi un peu notre métier pardon on essaie d'être un peu objectif aussi d'ailleurs il y a des films que je déteste dont je t'aime beaucoup la musique on arrive à faire cette distinction avec Vivian et j'ose dire que c'est assez rare mais oui Bill Conti par exemple c'est extraordinaire à analyser on prend toute son oeuvre on télécharge tout vous écoutez tout vous achetez tout vous faites comme vous voulez mais vous prenez tout vous regardez vous écoutez dans la chronologie comment il a composé pour qui il a composé sur quelle durée sur quelle orchestration donc tout ça c'est des choses qu'on peut noter sans être musicologue on peut juste c'est factuel et puis après on a une vision d'ensemble et cette vision d'ensemble on essaie d'en tirer quelque chose on essaie d'en tirer du sens et moi j'aime vraiment faire ça mais c'est très chronophage 3 pages multipliées par 50 parce qu'on a dû se partager 50 ou 60 compositeurs c'est ça à peu près 2 ou 3 pages en moyenne oui c'est vrai que c'est c'est un sacré challenge et comme on fait pas du Wikipédia ouvrez les guillemets bah oui forcément il y a une il y a une il y a une 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 je perds mes mots toujours on a une on a une on se met dans la position on se met dans la position de faire d'aller chercher quelque chose qu'on 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 ne va pas forcément lire ailleurs et on veut on veut absolument le faire une mission pardon c'est une mission c'est une sorte de mission c'est une transmission une investigation voilà et et puis des fois ça tourne un peu au casse tête parce que encore une fois c'est très c'est très abstrait tout ça c'est très abstrait on a peur d'être dans l'interprétation etc donc voilà donc oui pour répondre à ta question on revient en arrière on revient en arrière on revient en arrière moi j'aime vraiment plus que voilà et c'est en cela peut-être qu'on est assez complémentaire et c'est peut-être aussi en cela qu'on voit vraiment cette dichotomie entre Vivien parce que moi je me rappelle plus des articles que j'ai écrits que je n'ai pas écrit il y en a certains je sais que c'est moi je sais que c'est Vivien je voulais pas faire John Williams par exemple mais il y a des fois j'ai le doute mais quand je commence à lire je sais que c'est moi et c'est pas juste une question de style on voit tout de suite l'approche qui est différente donc oui moi je suis vraiment adapte de rentrer dans l'oeuvre musicale et d'essayer d'en tirer quelque chose quand bien même la notion d'interprétation est plus ou moins importante moi Samir j'aimerais si tu me le permets répondre à une question que j'ai vue passer dans le chat alors attends qui a été posée par Jérôme Jérôme Robin est-ce que les auteurs abordent uniquement les compositeurs hollywoodiens ou approchent-ils ceux d'autres cinémas c'est une super question et justement non loin de là loin loin de là on a vraiment essayé d'inclure dans ce livre dans notre sélection encore une fois c'est le deuxième mot important c'est le mot guide c'est pas une encyclopédie donc ce n'est bien évidemment un ouvrage comme celui-là n'est en rien exhaustif mais on a essayé d'amener un maximum un maximum de pays différents de nationalités différentes etc donc bien sûr qu'il y a les grands noms hollywoodiens quelques noms moins connus aussi d'Hollywood mais moi j'ai tenu par exemple à inclure beaucoup de compositeurs anglais notamment des femmes moi je voulais absolument qu'une femme comme par exemple Debbie Wiseman qui n'est pas connue du tout figure dans ce livre alors que d'autres grands compositeurs hollywoodiens n'y sont pas ou même compositeurs français n'y sont pas par affect et aussi pour dans cette notion de partage et de dire il y a ça aussi qui existe alors bien sûr là on n'est pas dans des articles de 3 à 5 pages mais voilà donc il y a des espagnols il y a beaucoup d'asiatiques il y a vraiment eu cette volonté il y a beaucoup de français donc on a essayé vraiment de construire un truc vraiment international une représentation pas un truc une représentation internationale de la sphère musique de film au moment où en 2017 quoi en gros et on a bien sûr privilégié pas mal de contemporains quand même moi il y a des absents j'en ai un gros je le dirais je viscerai peut-être à un moment de l'émission l'absent qui me pèse un peu sur le coeur et je m'en veux un peu à ce niveau là mais je le dévoilerai un peu plus tard voilà donc pour répondre à ta question on a essayé d'aborder toutes les musiques tous les cinémas tous les styles et des personnalités très très différentes et aussi des époques très très différentes et on a ponctué tout ça avec des petits articles d'analyse pour le coup par exemple chez Chromain a fait une très bonne analyse du marché de la bande originale de son côté moi j'ai fait 4 ou 6 pages sur les comédies musicales en fait c'est très bien que tu me parles de ça parce que j'allais vous poser la question j'allais vous dire par rapport à la structure du livre déjà d'une part je crois Vivien tu as dit que c'est Romain qui est arrivé avec cette idée de faire un non la structure on l'a vraiment pensé ensemble il est arrivé avec l'idée il m'a dit bon il serait temps on fait un guide des compositeurs ensemble point voilà ça a démarré comme ça sur cette simple phrase après Romain a une bien meilleure faculté que moi pour organiser les choses il crée des concerts Romain donc il a bien comparti on a travaillé ensemble mais je lui j'avoue que c'est plus lui à qui on doit les compartiments l'idée des compartiments après qui on met dans chaque compartiment on l'a fait ensemble mais voilà les inclassables les indémenés alors oui voilà si tu me le permets je t'en prie parce que ça c'est important quand je reçois un écrivain de cinéma ou une écrivaine je lui pose toujours la question sur la structure du livre parce que je trouve que c'est essentiel et on n'en parle pas assez parce que ça donne aussi l'intention l'intention mais aussi ça aère ça dynamise c'est plus vivant on change d'univers voilà c'est ça et donc il faut savoir que le livre alors on va en parler après il y a une préface par le compositeur Christophe Héral ça on va en parler après en plus de l'introduction que tu as rédigé Vivien vous en avez parlé c'était la fameuse note d'intention que vous aviez envoyé oui exactement exactement qui s'est retrouvé en introduction du livre qui a pour titre la composition pour l'image l'art de toutes les musiques et ensuite donc il y a plusieurs effectivement compartiments c'est beau je trouve ce mot là compartiment il y a les indispensables ensuite il y a les incontournables les immanquables les inclassables et entre les indispensables et les incontournables il y a ce qu'on appelle un entracte donc il y a les compositeurs accords et désaccords entre les incontournables et les immanquables un autre entracte sur les bandes originales et l'envol de la musique de film et entre les immanquables et les inclassables il y a donc un entracte les musicales adaptées au cinéma et ensuite il y a une postface écrite par Romain d'ailleurs je me permettrai pratiquement à la fin de l'émission de la lire dans son intégralité parce que j'ai envie que vous rebondissiez aussi aujourd'hui en 2023 c'est un texte qui a été écrit j'imagine en 2017 donc et le process s'intitule vers l'infini et au-delà question mais vous comment vous avez fait pour prendre des noms et les mettre dans parce que quand on regarde les titres non mais c'est parfaitement j'ai envie de vous dire la vraie difficulté elle était là à part des j'ai envie de vous dire vous foutez un peu de ma gueule oui non exactement en fait c'est une boutade c'est à dire que parce qu'on s'est dit moi je me rappelle parfaitement je me rappelle moi ça me fait rire toujours je me rappelle parfaitement parce que alors en gros avec Vivian on a fait une liste de compositeurs lui et moi on l'a mise en parallèle on a écrémé parce que on n'avait pas on faisait pas un livre de 1000 pages donc on a retiré des gens etc ce qu'on voulait pas faire déjà et c'est très important le livre il fait je sais pas il fait 250 pages à vue de nez on voulait pas faire une page d'un compositeur on en calme 250 parce que c'est il y a un côté encyclopédie oui un côté dictionnaire qu'on voulait pas on voulait prendre notre temps sur certains et puis il y en a d'autres alors oui il y a plus de choses à dire sur John Berry que sur je prends au hasard c'est pas pour non ça serait méchant ou Charlie Walker ou Wendy Carlos ouais tu vois j'ai déjà j'allais sortir des noms et j'ai honte donc non oui il y a plus de choses à dire sur certains que d'autres je vais pas les citer donc il y a forcément à un moment donné où on a plus envie de mettre 5 pages sur John Williams que sur quelqu'un qui a juste 10 ans de carrière mais qui est quand même dans le livre donc à un moment donné on s'est dit voilà on peut pas faire une page par compositeur donc il y en a certains qui ont 5 pages et il y en a certains qui ont une page et il y en a même certains qui sont juste des petits carrés on a fait des petites brèves sur certains ça avec le recul je le ferais plus des petites brèves des petites brèves non ça apporte pas grand chose ça permet de glisser certains non mais bon voilà ouais mais oui mais je veux dire on voulait être on voulait pas avoir de on voulait pas avoir de de regrets mais malgré tout c'est impossible de ne pas en avoir puisqu'on était forcément obligé d'en évacuer beaucoup et puis après la question c'était de savoir on les range comment les compositeurs on les range par ordre alphabétique on les range par date de naissance enfin ça paraît bête mais quand on fait un livre il faut se poser ce genre de questions comment on les range quelle est la bonne idée quelle est la bonne méthode et je crois que en commençant par ordre alphabétique ça voulait dire que George John William c'était en dernier et là on s'est dit les gens qui ont le livre non mais c'est vrai c'est pas possible oui non mais c'est vrai et Zimmer William Zimmer WZ non mais les deux noms qui font vendre à la fin du livre les deux se suivent c'est un concept c'est un concept par ordre chronologique c'est pareil on aurait commencé par les beaucoup plus vieux et même s'ils sont très bien bon bah c'est le bouquin aurait été déséquilibré en termes de en termes de structure moi je veux qu'au milieu à la fin etc on tombe sur des compositeurs que tout le monde connait qui sont des importances plus ou moins égales en termes de pagination et donc je me rappelle plus exactement comment c'est tombé mais l'idée c'était de dire bah on va les classer de ce qu'on estime être les plus importants au moins important et dans les plus importants qu'on a appelés les indispensables c'est sûr que là quand on tourne les pages c'est vraiment c'est des évidences en fait c'est des évidences on a John Berry alors il y a Vladimir Kosma on en pense qu'on en veut mais en termes de composition deur français on l'a émis dans les plus importants toujours une activité un film sort le 8 c'est vraiment c'est vraiment l'animé le cours de la vie de Trinidad Mosher joué par Elfman Goldsmith Herman donc effectivement Joey Saichi Joey Saichi James Horner etc et puis ensuite on passe un petit cran en dessous où les compositeurs ont moins de pages voilà donc là on est sur David Arnold donc tout de suite David Arnold c'est pas du niveau de Zimmer Louis Bakalov qu'on aime beaucoup qui est décédé entre temps d'ailleurs pareil on va pas le mettre au niveau et après c'est discutable c'est toujours discutable je vois Angelo Badalamenti je pense que lui typiquement on l'aurait mis dans les dans les dans les grands nos indispensables mais pas dans les indispensables donc du coup c'était la petite boutade de dire c'est idiot de dire les biens les moins biens les moins moins biens donc on a appelé ça genre les indispensables les incontournables ça n'a pas de sens mais c'est rigolo et puis en même temps ça dévalorise pas les compositeurs ça permet juste de mettre une démarcation et on finit avec des compositeurs sur une page voilà la joie Michele Oshima que je connais en plus personnellement Jean-Claude Petit John Othman donc voilà on passe quand même des compositeurs Philippe Romney et moi ce qui me plaisait c'est que ça respectait la structure de Cinéphonia le magazine où on pouvait en tournant une page passer d'un sujet à l'autre vraiment tu pouvais passer de Winnie l'ourson à la passion du Christ à Emmanuel enfin vraiment vraiment voilà c'était tu savais pas en tournant la page tu savais pas sur quoi t'allais tomber sauf si t'avais lu le sommaire au début mais voilà j'aimais ce côté inattendu de la page d'après voilà inattendu de la page d'après donc oui la structure elle a été pas facile parce que de toute façon il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu de bonne formule si je puis dire comme on l'a dit par ordre d'alphabétique par ordre de naissance par ordre d'importance donc au final donc au final on a fait ça mais ça permettait surtout de faire des très très belles doubles pages je me permets de le dire avec un artiste anglais qui s'appelle Graham avec qui je travaille qui fait des partitions je le montre rapidement à la caméra alors attends je vais te mettre en gros plan parce que c'est important ça alors attends excuse moi je ne bouge plus voilà c'est ça alors c'est pas très c'est un peu flou voilà mais en gros il prend des thèmes connus et puis il les met en scène avec une scène du film et puis c'est vraiment c'est les vraies partitions je vais te retrouver une autre rapidement je t'en prie au début il y en a une que j'aime beaucoup et je travaille avec lui sur les concerts donc il nous fait parfois des j'ai pas j'ai pas plus emblématique que ça bon tant pis c'est vraiment pour comprenez bien le principe voilà donc là pareil le thème de Star Wars etc bon et ça effectivement ça nous permettait de faire des très belles doubles pages pour aérer aussi un petit peu le bouquin et pas juste que ça soit une suite de biographie donc il y a un côté aussi pratique esthétique dans cette dans cette manière de de ranger les compositeurs je sais plus du tout quelle était la formulation de ta question au tout début alors non la formulation non mais je vous assure que vous avez répondu à ma question elle a commencé par une espèce de familiarité un peu exquise on vous faisait vous foutez un peu de ma gueule mais vous aviez très vite compris ce que j'allais dire donc vous avez vraiment des professionnels sur ce coup là non là où je veux en venir c'est que ça crée aussi un dialogue un dialogue avec ceux et ceux qui vont certainement vous contredire en disant mais oui quand même ouais mais ça c'est intéressant ça aussi parce que vous gardez encore le comment dire vous gardez encore vous savez la fameuse subjectivité non la fameuse politique éditoriale d'une revue vous savez c'est le truc c'est le graal le jour où on a une politique éditoriale c'est génialissime donc il y a de cela aussi le dialogue ou le contre-dialogue je ne sais pas mais il y a un truc comme ça on savait avant même qu'ils sortent qu'on allait se faire attaquer alors voilà pas à grand niveau mais par certaines personnes parce que les gens vont toujours déplorer l'absence de leur compositeur préféré qui ne serait pas dedans et ça n'a pas loupé ça n'a pas loupé et parfois certains ont été taxés le livre de mauvais livres parce qu'il manquait un tel ou un tel mais pourtant nous on est droit dans nos bottes parce que la démarche elle a été claire dès le départ qu'on explique immédiatement qu'encore une fois c'est un guide et c'est notre guide c'est nos deux noms qui sont sur la pochette et c'est aussi pour ça qu'on a conclu avec des espèces de best-of très personnelles avec nos BO préférés avec des petites anecdotes avec certaines de nos dédicaces qu'on a publiées on voulait rendre le livre aussi on est encore toujours dans cette logique de transmission un peu la pop culture café qui nous représente c'est-à-dire on voulait rester un peu honnête alors sachant que les top 10 ou top 15 je ne sais plus qui sont dans le bouquin on ne ferait pas les mêmes on n'aurait pas fait les mêmes si on les avait dû les écrire le lendemain ou le lendemain c'est le jeu tu as répondu à la question que j'allais te poser il y a des choses qui ne bougeraient pas mais d'autres je ne bougerais pas énormément je peux me permettre de t'interromper de balancer vos choix vas-y je me rappelle je commence par Romain je vais quand même lire mes choix de coeur Romain écrit c'est page 242 l'idée même de classement est nécessairement déplaisante je peux comprendre puisqu'il est de nature subjective jusque dans le contexte dans lequel il s'établit celui d'hier ne correspondrait pas à celui d'aujourd'hui et que dire de celui de demain là on est dedans je parlerai alors plus volontiers de entre parenthèses choix de coeur ici et maintenant qui comme pour Vivien se limite donc à un titre par compositeur même si on trouvera toujours comment contourner les choses alors je vais dire un truc qui est juste très journalistique ça va peut-être intéresser personne mais il y a beaucoup de points de suspension et ça veut dire beaucoup de choses oui oui c'est vrai voilà et voici les titres que choisit les choix de coeur de Romain Amarcore de Nino Rota Blade Runner de Vangelis Braveheart de James Horner Cleopatra d'Alex North Dirty Harry de Lalo Chiffrine alors si je l'ai dit mal si je suis désolé je m'excuse par auparavant vraiment Escape from New York de John Carpenter Indiana Jones 1 à 4 de John Williams Interstellar de Hans Zimmer La Gloire de mon Père et le Château de ma Mère de Vladimir Kuzma Le Voyage de Shihiro de Joe Izashi Nakoyaxi de Philippe Glass Silk de Ryuchi Sakamoto The Lord of the Rings The Complete Record de Howard Shore Total Recall de Jerry Goldsmith et The Nightmare Before Christmas de Danny Elfman je sais pas si je le changerais vraiment lui je l'aime bien c'est bien c'est un bon belle carte de visite Vivian mes choix de coeur je lis le texte parce que c'est important peu adepte des top off best off ou de tout autre système de classification off j'ai ici volontairement présenté entre parenthèses ses choix de coeur dans leur dans leur ordre alphabétique afin d'éviter d'entrer au maximum dans une hiérarchisation par nature hasardeuse et naturellement en constante évolution surtout à l'échelle de toute une vie dans le même esprit j'ai choisi de ne retenir qu'un titre par compositeur de façon à ce qu'un plus grand nombre d'entre eux puissent être représentés ici et tes choix de coeur sont Blade Runner de Vangelis Bram Stoker Dracula de Voschie Kilar Conan Conan de Barbare de Basile Poliduris Edouard en main d'argent de Danny Elfman Etty de John Williams Haunted Summer de Christopher Young I am Dinah de Marco Beltrami Entretien avec un vampire de Elliot Godentine et j'ai eu l'honneur de l'écouter même avec toi c'est vrai très très bien en mangeant exactement Jeux d'enfants de Philippe Rombie Légende de Jerry Goldsmith Legends of the Fall de James Horner Marie Chéless Frankenstein de Patrick Doyle The London Session Volume 2 de George Delru The Lord of the Rings The Complete Recordings Howard Shore et Tron Legacy Daft Punk j'imagine que alors ça c'est 2017 2023 est-ce que en fait si moi je changerais sûrement un peu plus de choses que Romain apparemment c'est pas que je changerais c'est que là je me suivrais c'est un exercice auquel je me suis plié pour le livre donc je voulais représenter ce que j'aimais à travers des styles différents quelque part que Daft Punk concrètement que le Tron Legacy soit dans un top 10 ou top 15 de toute une vie j'aime beaucoup mais j'ai envie de dire pardon l'expression mais faut peut-être pas déconner voilà c'est une musique efficace très bonne je l'aime vraiment viscéralement je l'ai écouté énormément de fois mais on est très loin d'un Dracula de Wachesh Kilar par exemple ou d'un entretien avec un vampire de Golden Tal donc c'était vraiment pour représenter des styles différents parce que pour moi la musique de film ce qui m'a fait y aller c'est que justement c'est à mon sens peut-être le genre musical qui en réunit le plus au sein d'une seule entité c'est à dire que tu vas passer absolument tous les genres musicaux sont représentés au cinéma alors effectivement je vais préférer telle ou telle école et là j'ai voulu clairement honnêtement je ne l'ai pas relu ce classement tu me l'as remis en mémoire et effectivement qu'il y ait I Am Dina de Marco Beltrami ce n'est pas de la provoque je me souviens du choc que j'ai eu quand j'ai reçu cet album c'est un film qui n'est pas connu du tout de Ole Bornedal le réalisateur et donc Marco Beltrami a fait la musique et c'est une violoncelliste canadienne qui s'appelle Joran qui a fait toutes les parties au violoncelle parce que le personnage principal du film joue du violoncelle dans le film etc donc en plus on est dans le cadre d'un film pas musical mais où la musique est importante aussi à l'image donc il y a le compositeur Marco Beltrami qui est là pour créer les ambiances voilà la musique de film telle qu'on se la représente qui est aussi là pour composer certains morceaux qui vont être joués par la comédienne dans le film et interprétée par Joran la soliste donc il y a plein de choses comme ça qui se sont mélangées et je n'oublierai jamais cette écoute de cet album je n'avais pas encore vu le film parce que c'était au moment du magazine j'ai reçu le CD et je me suis dit mon dieu je me suis pris une gifle mais une gifle personnelle ce n'est pas le meilleur album de tous les temps ce n'est pas le meilleur film de tous les temps mais il m'a touché profondément à plein de niveaux et je me suis dit là je veux interviewer tout le monde donc j'ai interviewé Beltrami j'ai fait 4 pages sur Beltrami dans une première partie de dossier dans le numéro suivant j'ai réussi à interviewer Joran donc j'ai fait la suite avec Joran bien des années plus tard j'ai pu rencontrer Oley Bornedal et je peux te dire que j'ai mon exemplaire qui est signé par les 3 ça a du sens ça a du sens voilà et donc je pense que l'avoir mis là c'est une manière de leur rendre hommage à ces gens pas connus Un petit summer de Christopher Young pour le coup là ça ne bougerait pas c'est un de mes albums chouchous de toute ma vie de tous les temps qui connait ce film ? quasiment personne Un petit summer ça raconte un peu la genèse de Marie Shelley qui écrit Frankenstein dans la villa d'Iodati etc avec Lord Byron etc c'est un film qui n'est pas très bon qui est très mal rythmé et en plus dans lequel on n'entend quasiment pas la musique parce qu'elle est très mal mixée exploitée dans le film mais c'est incroyable mais l'album l'album est extraordinaire d'ailleurs regarde à côté de moi je l'avais sorti pour l'exhiber à un moment donné dans le cet album ça fait partie celui-là je l'ai écouté au casque à la bougie quand j'étais gamin mais des centaines de fois donc oui il se retrouve là c'est normal est-ce que ça en fait la meilleure musique de tous les temps ? et bien sûr que si je ne m'étais pas limité à un titre par compositeur il y aurait eu 20 Horner il y aurait eu 30 Williams etc donc c'est un exercice de finalement plus qu'un vrai top personnel c'était plus un top hommage envers différentes personnalités que j'ai eu la chance pour la plupart de rencontrer et qui m'ont apporté vraiment quelque chose qui m'ont fait vibrer à un moment donné ou à un autre que ce soit sur le plan strictement personnel et après professionnel donc voilà il y aurait pu y avoir le Robin Desbois de Michael Kamen là aujourd'hui je l'intégrerais voilà t'as pas mis Kamen c'est vrai c'est étonnant ce qui est très étonnant parce que pour moi il a une place incroyable c'est ma première interview de musique de film de ma vie Michael Kamen deux jours entiers passé avec lui concert répétition de concert avec sa femme sa fille interview carrière il m'a joué il m'a joué des thèmes au piano il m'a joué Highlander au piano il m'a joué Robin Desbois au piano il t'a fait une super dédicace il m'a fait plusieurs mais il y en a une qui est dans le livre du coup elle est belle alors je vais la sortir tiens si tu veux la mettre je l'avais préparé attends je te mets un gros plan ce qui est génial c'est qu'il y a plein d'histoires cet album Highlander The Final Dimension et il faut savoir que la musique du premier Highlander elle est toujours inédite il n'y a pas de bande originale de Highlander premier du nom qui ait jamais été édité jamais 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 et donc ça c'est un album qui est officiel c'est chez qui ? c'est chez Crescendo je crois c'est un vrai avec un code barre machin et tout et quand je lui ai sorti pour le faire dédicacer parce que c'est un de mes films et une de mes partitions vraiment préférées Highlander ça l'a beaucoup amusé parce qu'il ne connaissait pas l'existence de cet album donc il l'a bien noté et il a dit en rentrant je vais leur envoyer mon avocat donc je crois que j'ai foutu la merde en termes de la production mais voilà je vais vous montrer la dédicace il m'a carrément alors c'est sommaire bien sûr mais il m'a écrit le thème principal du thème principal de Highlander oui on voit très bien c'est sommaire bon et voilà donc ça c'est la dédicace ultime pour moi et il y a une c'est perso mais je la raconte encore cette pochette a voyagé parce qu'en fait on me l'a volé je me suis fait livrer une télévision en rentrant dans l'interview je me suis fait livrer une télévision je faisais sécher la pochette littéralement sur le buffet et quand les livreurs sont repartis la pochette avait disparu donc j'étais sûr qu'elle était là avant je savais qu'elle n'était plus là après j'ai appelé leur patron immédiatement je leur ai dit voilà on a un problème vos livreurs m'ont volé je pense pas qu'ils connaissaient je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un truc de valeur là qui était posé là concrètement sans savoir quoi mais voilà et je leur ai dit écoutez je veux pas de nom je veux pas de machin tout ce que je veux j'y tiens énormément je veux la récupérer je ne porte pas plainte vous débrouillez là ils sont dans leur camion ils sont en train de rentrer à l'usine enfin à votre entrepôt vous les gauler au truc et je veux dans la soirée j'avais un coup de fil on a récupéré votre pochette on vous la renvoie et trois jours après elle revenait par la poste donc c'était il y a des histoires de dingue comme ça voilà donc c'est voilà Michael Kamen était un très très grand monsieur que je respecte énormément et c'est vrai qu'il est décédé jeune il était malade voilà c'est vrai qu'il ne soit pas dans ce top 15 est une hérésie et l'autre hérésie tant que j'ai le crachoir je le garde et ça c'est mon regret personnel par rapport à ma sélection et j'en suis le seul 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 fautif il n'y a pas Miklos Rodza dans ce livre il n'y a pas Miklos Rodza et j'adore Miklos Rodza une de mes béoparties préférées c'est le roi des rois de tous les temps je peux l'écouter toutes les semaines si je peux mais quand on est dans le il faut comprendre que quand on est dans le bouillon de la sélection comme on a dit avec Romain etc qu'on a quand même un agenda à respecter et un cadre très précis de nombre de pages et non seulement global mais aussi par compositeur et par catégorie etc une fois qu'on avait arrêté les choix on n'allait pas rechanger ça j'allais pas rechanger quelqu'un pour remplacer sinon ça rentre dans la mécanique et Romain aurait pu faire pareil donc on s'est vraiment tenu à une fois qu'on s'est mis d'accord sur la liste et qu'en fait quand t'es dans le bouillon tu oublies des gens parce que t'es trop dans le présent et il se trouve que peut-être à l'époque en 2017 cette année-là j'avais pas réécouté le roi des rois cette année-là exceptionnellement et donc je suis le seul fautif mais aujourd'hui ce livre ne sortirait pas sans qu'il y ait Miklos Rodzin à l'intérieur pour moi j'ai fait une erreur voilà mon erreur elle est là parce que c'est quand même quelqu'un qui a quasiment il a vécu presque 100 ans il a vécu presque 90 ans il a fait énormément énormément de chefs-d'oeuvre et de toute époque différente il était là au début et il était là jusque dans les années 90 donc c'est une hérésie et je m'excuse publiquement de son absence voilà mais ça je regrette sans regretter parce qu'encore une fois on l'a déjà expliqué la formule du bouquin le cadre du bouquin nous a contraints à faire des choix à faire des crève-cœurs pour le coup même si c'est un guide amoureux comme on aime l'appeler et les choix de cœur que tu citais il y a des crève-cœurs aussi voilà quand tu entreprends quelque chose il faut savoir trancher à un moment donné voilà est-ce que Romain parmi tes choix de cœur enfin les choix de cœur de 2017 est-ce que aujourd'hui il y aurait des changements ou pas peu importe mais est-ce que quand tu as choisi ces choix de cœur dont tu dis en 2017 est-ce que c'était des compositions qui je vais essayer de reprendre un peu ce que je dis quand je parle de cinéma en parlant moi si je devais donner peut-être mes 10 films préférés les 10 films que je donnerais ce serait des films qui seraient des indices pour comprendre comment j'ai grandi dans ce monde voilà est-ce que est-ce qu'il y a de cela peut-être je me permets cette comparaison j'en suis désolé si c'est peut-être grossier mais est-ce qu'il y a de cela dans ton choix de cœur c'est-à-dire non pas être dans la vie quoi mais juste dire ces musiques-là finalement il y a j'ai un lien très fort avec ces musiques parce que il y a un rapport au monde aussi qui me caractérise je pense que je pense que c'est évident et puis que Vivien dirait la même chose mais c'est vrai que moi ce top-là il ne changerait pas forcément énormément peut-être que je mettrais autre chose de Philippe Glass peut-être que je mettrais autre chose de Joey Sachi mais on resterait dans des esthétiques assez similaires et c'est vraiment c'est vraiment des œuvres que j'écoute énormément quoi vraiment j'ai pas fait une sélection histoire d'être 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 pas exhaustif être être représentatif je suis pas forcément c'est pas représentatif de ce que j'écoute au quotidien pas du tout mais c'est représentatif de ce que je vais écouter le plus en musique à l'image je n'écoute pas que de la musique à l'image donc oui forcément forcément ça nous permet de voir un peu de voir un peu certaines personnalités quoi je pense et c'est vrai que toutes ces œuvres je les lis je les passe en revue je les connais toutes par cœur musicalement elles m'ont toutes marquées d'une manière ou d'une autre donc oui donc oui c'est pas juste voilà là cette musique je l'aime bien je la recommande je la mets là il y a forcément quelque chose qui nous accompagne il n'y a pas une seule de ces musiques là même Indiana Jones 4 pour la petite blague même Indiana Jones 4 complètement je suis bon mais ouais ouais la gloire de mon père de Vladimir Kosma j'ai vu le film 500 fois c'est vraiment c'est vraiment ancré ouais ouais c'est ancré donc on peut le dire et c'est l'une des choses oui on peut le dire avec le cinéma on peut le dire avec la peinture on peut le dire avec beaucoup de choses mais je parle pour moi la musique c'est vraiment ça rentre dans notre ADN il y a un truc qui fait que il y a un truc il y a une chose qui reste dans l'air et qui tourbillonne c'est la musique pour moi c'est pas du tout je ne vous exhorte pas à penser la même chose mais pour moi il ne reste pas des images ou des mots il reste de la musique une fois lors d'une de vos émissions le jeudi matin je répète c'est à partir de 9h30 c'est sur le live sur la chaîne Twitch de Romain Dasnoy d'ailleurs dans le descriptif je répète toutes les informations concernant et la chaîne Youtube de Romain Dasnoy MacGuffinMaker et sa chaîne Twitch il y a eu j'avais entendu un truc je ne sais plus si c'était toi Vivien ou toi Romain je ne sais rien vous parliez d'un film qui n'était pas encore sorti mais vous aviez écouté la bande originale c'est vrai que très souvent on a ça on a la possibilité d'entendre la bande on fait ça je m'étais dit mais comment ils font comment ils font parce que moi si j'écoute la bande originale avant de voir le film je vais commencer mais vraiment une bande originale une composition originale pas des musiques non on parle pas des chansons on parle pas de ça on s'entend bien voilà moi j'écoute par exemple la bande la composition de John Williams c'est pas la meilleure mais bon pour The Fabelman parce que c'est le dernier qui nous réunit en date je vais commencer à créer des images je vais me les créer moi ces images en plus chaque chanson a un titre je vais commencer et ça va me perturber parce que parce que quand je verrai le film et que je reconnais à ce moment là la composition ça va me perturber mais vous vous arrivez à faire tout de suite le distinguo totalement abstraction ou presque je pense que la formule que j'avais dû employer d'ailleurs à Pop Culture Café c'était pour nous ce sont des albums d'artistes comme on peut découvrir l'album d'un nouveau groupe ou d'un nouveau chanteur ou d'un nouveau musicien peu importe son style son genre voilà moi j'écouterais toujours le dernier John Williams ou l'ancien John Williams pour une ressortie comme Sabrina qu'on évoquait tout à l'heure par exemple voilà de manière totalement indépendante donc je découvre effectivement et je sais que Romain aussi non seulement on découvre beaucoup de musiques de films avant de voir les films mais surtout il y en a plein dont on connait que les musiques et on n'a jamais vu les films par la suite ça c'est arrivé mais alors plein de fois je prenais l'exemple d'Unted Summer ça a été un disque j'aimais beaucoup Christopher Young parce que je l'avais découvert comme la plupart sur Jennifer 8 je crois que ça devait être sur Jennifer 8 un truc comme ça j'avais beaucoup aimé l'ambiance musicale qu'il y avait eu dans le film là pour le coup j'avais vu le film en premier et donc dans ces cas là je me lance dans une espèce de frénésie d'achat et je tombe sur cette pochette magnifique de 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 je vais la ressortir tiens parce qu'elle c'est un très beau pour le coup l'affiche elle est très belle je ne sais même pas si c'était la vraie affiche du film à l'époque mais je vais te mettre voilà voilà en plus elle est bien bien dédicacée celle-là parce que je lui avais dit qu'elle était dans mon top 10 et là pour le coup de tous les temps et donc ça l'a flatté donc il me remercie par écrit de mettre ça sur le top 10 je trouve l'affiche très très belle malheureusement elle est floue on ne va pas bien peut-être c'est mieux comme ça je ne sais pas la caméra arrête ah voilà là c'est bon à peu près enfin bref donc cet album là je l'ai écouté des centaines de fois et le film était à l'époque il n'y avait pas internet et tout ça donc c'était introuvable complet et je me souviens très bien qu'il y a eu une soirée entre potes un soir où un de nos amis avait réussi à trouver une VHS dans un vidéoclub je crois parisien alors qu'on habitait à Amiens et du coup on a pu regarder enfin ce film et le film était très mauvais donc enfin très mauvais en tout cas ne mettais pas la musique bien en avant et donc j'étais très très étonné et donc c'est un très bon exemple de pouvoir apprécier une musique en tant qu'album et d'ailleurs quand j'ai rencontré Christopher Hume par la suite et qu'on en a parlé ensemble il était tout à fait d'accord il me dit ouais la musique dans le film on l'entend pas elle est très basse etc et en fait c'est la manière dont certains compositeurs arrivent à s'approprier une histoire qui font écho à la leur à un moment donné et là je ne fais pas hors sujet je vais revenir sur quelque chose que Romain développait tout à l'heure sur le côté un peu industriel qu'on souvent que rencontrent souvent les compositeurs de musique de film où ils ont très peu de temps pour écrire une musique on est dans la formule voilà c'est le mot qu'on avait employé tout à l'heure je vais prendre l'exemple très rapidement de James Horner parce que sinon on va partir trop longtemps mais James Horner a été et est toujours extrêmement décrié par une certaine partie des amateurs ou pas amateurs de musique de film pour avoir recours au même motif systématique qu'on a surnommé le motif de la mort un motif à quatre notes le fameux qui est dans Avatar qui est dans Willow qui est dans quasiment quasiment toutes ces partitions c'est une signature il ne l'a pas inventée ça vient de la musique classique on la retrouve chez Wagner on la retrouve voilà donc c'est dans voilà on les retrouve dans les dix commandements on les retrouve même dans le Robin des Bois de Michael Kammen aussi c'est un motif il faut bien l'expliquer pour ceux qui un motif c'est une idée musicale qui est mélodique rythmique harmonique et qui revient leitmotif de l'allemand motif principal on voit ça on a ça dans les opéras dans les ballets dans les oeuvres symphoniques où on a une idée qui revient régulièrement et qui est structurée avec le reste et qui met donc en perspective l'intention de l'auteur en l'occurrence du compositeur et souvent ce motif est rattaché à une idée ou un personnage ou un lieu etc et donc c'est repris au cinéma et ce motif dans le cinéma de James Horner il n'est pas gratuit et là je te laisse continuer c'est le thème de la mort dans la musique de James Horner dans le cinéma de James Horner c'est le thème de la mort et du coup il arrive même à en jouer c'est à dire qu'il peut donner l'impression de faire tout le temps la même chose j'ai entendu ça toute ma vie James Horner il fait tout le temps la même chose et pour être franc il m'est même arrivé de le dire quand j'ai découvert la partition de 3 justement que tu évoquais tout à l'heure aussi Romain là il le martèle il n'arrête pas il n'arrête pas il n'arrête pas après quand tu connais les coulisses en fait c'est Gabriel Yared qui avait travaillé sur le film longtemps etc la musique a été enregistrée la musique de Gabriel Yared a été enregistrée et tout et finalement c'est Peterson il a dit finalement ça ne marche pas dans le film etc donc il a pris Horner Horner a eu deux semaines et demie donc bien évidemment il se réfugie dans sa zone de confort et il produit très vite ce qu'il peut faire très vite mais il reste il fait partie de ses codes c'est à dire que c'est comme un peintre va peindre 20 tableaux sur le même thème sur la même variation d'une fleur ou sur un même visage un même modèle et bien Horner il a fait ça avec ce motif à quatre notes et moi il y a une des meilleures expressions de ce motif c'est dans le deuxième Zorro avec Antonio Bandera c'est tout où il s'amuse lui-même il se caricature lui-même à un moment donné il y a le petit je ne sais plus comment il s'appelle je crois que c'est le fils le fils de Zorro je ne me rappelle plus je n'ai plus trop le film en tête mais qui est en classe et qui envoie avec sa petite catapulte une pierre dans les fesses de son professeur par exemple et bien au moment où la pierre percute les fesses du professeur on entend de manière très guillette voilà il s'amuse de ça ce n'est pas de la facilité c'est encore une fois c'est un canevas c'est un pinceau c'est une manière d'exprimer et de s'approprier une œuvre et dans le cas d'Horner c'est ce qui a fini moi par me convaincre au contraire de la richesse de son écriture parce que en utilisant carrément le même motif et pas seulement les mêmes orchestrations on va dire souvent de Williams qu'il utilise le même type d'orchestration Horner ce n'est pas le même type d'orchestration mais c'est le même motif donc c'est deux écoles on les compare sans les comparer et moi je trouve ça vraiment génial d'arriver à dire ça c'est vraiment une musique de James Horner voilà là vous ne pouvez pas la louper il y a les quatre notes elles sont dedans elles sont employées toujours à bon escient et toujours différemment c'est pas parce qu'on entend cette petite mélodie ce petit motif de quatre notes mais c'est jamais le même instrument ou presque c'est jamais la même orchestration ou presque c'est jamais la même attention ou presque et donc c'est ce qui permet pour revenir à ta question initiale Samir c'est d'apprécier l'album en tant que tel même si parfois je me suis spoilé grave parce que quand tu découvres un mois et demi à l'avance Legends of the Fall qui reste mon James Horner cult avec Bravheart quasiment au même niveau quand t'as le morceau que t'as ton CD dans les mains et que t'as le morceau qui s'appelle Samuel Death qui intervient en troisième ou cinquième position de l'album bon bah quand tu découvres le film tu te dis ah il va pas faire long feu Samuel parfois c'est plus subtil mais il y a pas la mise en scène mais il y a la mise en scène que tu ne verras pas donc quand tu vois le film c'est différent exactement mais ça m'a jamais gâché ça m'a jamais gâché le plaisir et même au contraire et là je finis de te répondre le fait d'écouter la musique avant comme j'y attache tellement d'importance ça fait que pendant que je vois le film je peux m'en détacher un peu alors que dans les cas où je découvre un film où je ne connais pas encore la musique je vais vraiment l'écouter quitte à perdre un peu le fil toi par exemple hier soir j'ai regardé alors je compare pas j'ai vu Donjon et Dragon hier soir le film le dernier il y a la musique de Land Balfay je n'ai pas écouté l'album avant pour le coup et bien j'ai été très attentif et il a grave pompé sur Daft Punk et Tron Legacy parfois aussi et à d'autres moments sur les accents irlandais il a peut-être demandé de faire ça mais on lui a sûrement demandé de ça parce qu'il y a un truc dont on n'a pas encore parlé c'est les fameuses temp tracks qui sont gravissimes en fait quand le compositeur arrive sur un projet en général le monteur a calé son rythme d'image sur des musiques préexistantes donc il arrive même parfois qu'on demande à un compositeur Horner il peut arriver sur il pouvait malheureusement arriver sur un film où on avait calé déjà du Willow du je ne sais pas du Stalingrad ou n'importe quoi pour illustrer le nouveau film qu'on lui demande de faire comment tu veux être complètement frais et innovant alors qu'on t'impose le réalisateur tu dis moi je veux ça moi je veux ça et le monteur il a fait ça comme ça la séquence elle est montée comme ça c'est le grand drame d'Alex North sur 2001 par exemple exactement ou après ça part carrément au plagiat et au procès il faut rappeler le cas Batman de Danny Elfman et Cyrano de Bergerac de petit c'est étonnant ça parce que là c'est carrément du plagiat c'est Elfman c'est Elfman qui non non c'est Petit qui a pompé Elfman c'est Petit oui d'accord oui oui ah oui oui bien sûr parce que Bergerac c'est 91 je crois oui c'est ça mais en plus c'est dans la foulée c'est vraiment c'est pas longtemps après et le thème de la porte ça c'est rigolo quoi c'est vraiment la même chose même orchestration et après ça part à autre chose mais c'est vraiment ça et là Elfman il n'est pas passé à côté donc il y a eu ça a été houleux entre les deux mais parce que sur la time track on avait mis Batman donc Petit il se retrouve face à un réalisateur qui dit moi je veux ça bah il fait ça alors la plupart du temps ils arrivent à le faire un peu plus subtilement là ça l'était pas c'est un cas comme ça mais finalement c'est assez rare quand même mais c'est plutôt rigolo voilà mais alors vous êtes incroyable parce que je sais qu'on doit arrêter à une certaine heure mais mais c'est ça on a de la marge encore mais si tu savais dans ma tête il y a combien de questions rajouter à celle qui était prévue parce qu'on n'a pas l'impression que cette émission est organisée mais elle est vraiment organisée mais il y a un truc c'est que je devrais normalement ne pas le dire mais vous le faire écouter pour qu'il y ait vraiment une preuve mais j'avais pas prévu en fait il y a il y a une composition enfin il y a une bande originale que j'aime beaucoup c'est alors c'était pas du tout prévu donc je vais regarder aussi sur internet j'en suis désolé c'est le film La Porte du Paradis peut-être que vous avez tout enfin vous avez certainement trouvé avant moi je sais plus qui a écrit la bande originale de La Porte du Paradis de Michael Chimino bon alors je vais vous attend on va essayer de trouver ça je pense à un autre film spontanément oui oui tout à fait alors attendez c'est la musique de La Porte du Paradis excusez-moi je fais rarement ça de regarder en même temps sur internet on peut pas tourner oui c'est vrai ça nous arrive tout le temps ouais mais La Porte du Paradis normalement moi je devrais retenir parce que c'est vraiment un film important pour moi mais bon c'est pas grave allez oui alors la musique c'est qui oui c'est David Mansfield il s'avère que quand je découvre alors beaucoup plus tard enfin j'avais pas découvert La Porte du Paradis à l'époque j'étais je crois que je devais avoir 3 ou 4 ans mais bon quand je vois comme tout le monde découvre au cinéma le vent se lève de Miyazaki je sais pas si vous vous souvenez de l'ouverture du vent se lève donc la musique de Joe Izachi j'ai l'impression enfin j'ai pas l'impression j'en suis même persuadé que je ne connaissais pas le terme exact là tu viens de me le donner Vivien que parfois que parfois et bien une influence prononcée voilà alors attends l'influence alors écoute alors juste je termine et après contredisez-moi dites-moi enfin expliquez-moi parce que moi vous savez je suis là aussi pour apprendre je me souviens d'un enfin je me souviens les moutons électriques ont publié un livre sur Miyazaki et moi j'avais écrit un ouvrage collectif j'avais participé à cet ouvrage collectif et j'avais écrit un bouquin enfin j'avais écrit un texte où je parlais comme ça du romantisme et je prenais comme exemple deux deux films de Miyazaki Porco Rosso et Le vent se lève et je disais que bon Porco Rosso c'est pas le plus important mais pour Le vent se lève le romantisme j'essayais de trouver des illustrations de ce romantisme dans Le vent se lève en prenant comme exemple en prenant comme base la composition musicale entre Izaichi et puis David Mansfield et je me dis et parfois il y a des moments je me dis mais c'est pas possible c'est exactement ça ça ne peut être que ça et ça ne me surprendrait pas parce que Le vent se lève c'est vraiment autre chose dans la filmographie de Miyazaki c'est vraiment un film à part c'est totalement différent les enfants ne sont pas forcément très enclin à voir ce genre de film c'est autre chose c'est différent et tout et là ce que tu viens de dire Vivien je viens d'avoir je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux films là moi je ne les ai pas en tête je ne peux pas répondre sur ce cas précis tout ce que je peux dire que des fois il y a des hasards aussi alors là ce n'est pas pour faire de la promo mais j'ai fait un double série Phonia sur ces musiques de films qui se ressemblent où je compare comme ça des exemples un petit peu un petit peu un petit peu évident ou moins évident et il y en a un qui me vient en tête c'est par exemple il y en a un où je sais que c'est du hasard total pour en revenir aux oraux de James Horner l'un des thèmes principaux et bien il se trouve qu'un de mes films préférés d'enfance qui n'est pas connu du tout c'est Le trésor de la montagne sacrée avec Christopher Lee un film d'aventure un peu arabisant avec des tapis volants des génies etc et la musique est un compositeur je crois qu'il est britannique qui s'appelle Ken Thorne je ne pense pas dire de bêtises mais je sais qu'il s'appelle Ken Thorne mais c'est un nationalité je ne suis pas sûr mais je crois qu'il est britannique et il se trouve que le thème principal de ce film c'est note pour note la même chose honnêtement je ne vois pas James Horner un, aller piocher dans un vieux nanar inconnu comme ça pour créer son thème de Zorro et je ne vois pas non plus Martin Campbell et ses monteurs aller prendre du Ken Thorne en thème track et particulièrement alors en Ken Thorne on pourrait prendre Superman 2 voilà parce que c'est ce qu'il a fait de plus connu finalement mais pas le trésor de la montagne sacrée que personne ne connait que quasiment tout le monde a oublié à part les petits garçons comme moi qui regardaient ça en VHS le dimanche mais des fois il y a des purs hasards des fois il y a des hommages malheureux c'est à dire qu'il y a une volonté de rendre hommage à un compositeur qu'on aime à une partition qu'on aime et c'est tellement appuyé que ça peut être pris pour du plagiat et alors là comment après dans un tribunal ou autre ou même en coulisses quand les compositeurs se rencontrent entre eux etc se dire dis donc ça tu m'as quand même pompé ça et tout l'autre va dire c'est un hommage ouais non mais voilà il y a plein de perceptions possibles de ce genre d'incident le cas d'école Cyrano-Batman étant un des plus significatifs mais ouais comme tu dis il y en a d'autres il y a toujours des Isaïchi encore le thème du petit poussé alors je ne l'ai plus en tête mais le thème principal du petit poussé qui a même qui a même donné la chanson chantée par Vanessa Paradis ah bah voilà voilà bravo Julien merci Julien c'est exactement ce que j'allais dire c'est exactement ça quand on écoute Un pont trop loin c'est vraiment à la note près quasi la même chose Un pont trop loin c'est le bien le film de guerre de Richard Attenborough oui c'est celui-là oui c'est celui-là oui c'est celui-là exemple et je ne pense pas qu'on puisse parler de plagiat ou d'influence et après des compositeurs eux-mêmes vont te dire c'est d'ailleurs je lisais ça pas plus tard qu'hier dans le livret de la nouvelle édition de l'édition 2020 des survivants de James Newton Award dont d'ailleurs je vais parler demain matin dans Pop Culture Café et en fait James Newton Award lui-même disait que inconsciemment ils sont tous les héritiers de ce qu'il y a eu avant ils en magazine ils enregistrent ils enregistrent ils enregistrent et il leur arrive de ressortir des mélodies en étant persuadés d'avoir trouvé un truc génial et se rendre compte que bien plus tard qu'en fait c'est quelque chose qu'ils avaient entendu c'est tout à fait humain et compréhensible et ce n'est pas forcément voilà ce n'est pas forcément volontaire c'est ça que je tiens absolument à préciser voilà dans le cas de Cyrano ça a été un peu plus loin parce qu'il y avait eu cette time track etc cette volonté de faire du elfman donc là quand on te dit ça et que tu fais vraiment du batman c'est un peu plus problématique mais voilà alors après je vois dans le chat Gladiator Pirate des Carri ben hasard non là c'est encore autre chose et je ne vais pas me lancer trop là-dedans parce que là on est dans la formule Zimmer alors je ne vais pas du tout pour le dégommer mais Hans Zimmer est le compositeur par excellence qui a industrialisé la musique de film à Hollywood c'était son intention au départ il est arrivé avec un système à l'époque révolutionnaire de pouvoir faire entendre la musique grâce aux ordinateurs quasiment orchestrés de manière symphonique alors que la vieille école des Williams des Horner des Shores etc continuer la bonne vieille méthode de jouer les thèmes au piano aux réalisateurs pour leur faire dire voilà ça va ressembler à ci ça va ressembler à ça Hans Zimmer il est arrivé avec ses machines il leur a dit moi voilà le Royon je vous le fais comme ça Gladiator je vous le fais comme ça voilà et ça a démarré quelque chose après il a créé carrément plusieurs sociétés où il embauche des compositeurs multiples et où ils se répartissent les partitions parfois ça reste le nom dans Zimmer je prends toujours l'exemple du roi Arthur avec Clive Owen c'est marqué en gros sur la pochette du disque musique by Hans Zimmer et quand on ouvre le livret on se rend compte qu'ils sont 5 voire 7 je crois et puis pas des petits il y a John Powell Harry Jackson Williams etc toutes les écuries donc il y a une espèce encore une fois je ne critique pas c'est une autre façon de faire c'est une autre façon mais c'est ce qui explique que beaucoup beaucoup de musiques se ressemblent énormément parce que là en plus dans le cas de Gladiator là c'est carrément Hans Zimmer qui signe sous son nom Pirates des Caraïbes il signe le thème mais après c'est réparti avec je crois ni Glennie Smith et voilà du coup c'est la même entreprise finalement voilà c'est la même entreprise et ça continue depuis 20 ans la preuve c'est qu'on retrouve là ça s'étend même aux bandes annonces aujourd'hui c'est à dire qu'on a déjà eu ce débat avec Romain la bande annonce d'Indiana Jones 5 arrive et au lieu d'utiliser le thème de The Raiders Match de John Williams en full orchestration bien respecté comme il faut non on en produit une version qui va tout à zimut et qui explose les tympans façon de Zimmer c'est à dire que même les partitions qui existent on ne les respecte pas et sur la deuxième bande annonce par exemple c'est carrément un mash up entre du William façon de Zimmer et les Rolling Stones donc ça donne un truc vraiment musicalement qui est très bancal et pas agréable du tout à l'oreille la bande annonce c'est cool mais la musique tu te dis mais à qui ils vendent ça c'est quoi cette génération à qui on vend ça exactement alors que le film s'adresse à toutes les générations mais bon là je pars vraiment un peu trop mais ça répond à la question en fait Gladiator Pirates des Caraïbes c'est le même mec c'est comme dire Home Alone et Harry Potter ça se ressemble vachement oui c'est John Williams dans les deux cas avec le thème de l'enfance en centrale avec cette envie d'amener un peu de magie à un univers etc donc ça tous les compositeurs le font et c'est tout à fait humain tout à fait normal chacun son style chacun sa signature est-ce que tu voulais peut-être réagir ah bah oui je t'en prie je t'en prie c'est un sujet qui est très compliqué en musique et on jette souvent en pâture les compositeurs par exemple il y a une compositrice que j'aime beaucoup que j'ai découvert grâce à Vivian qui s'appelle Hélène Blasy et oui Hélène Blasy c'est une compositrice française qui fait de la musique et l'image mais pas seulement qui a une carrière dans la musique dans la musique tout simplement et puis à l'époque avec Cinéphonia Records on a sorti deux albums on a sorti deux albums qui sont magnifiques voilà qui est de Quatuor et puis musique pour documentaire c'est ça il y a quelques années Hélène Blasy a fait une je devrais chercher sur Google bon peu importe elle a fait une variation une variation de ça a fait scandale il y a eu un procès etc une variation de quelque chose de connu qui n'était pas encore ou pas dans le domaine public je ne sais pas je ne sais plus une musique classique mais pas vieille pas si vieille et je ne sais plus si elle s'est défendue mais très clairement c'était une commande fait une variation dans le style 2 elle l'a fait et puis il y avait des ayants droit ce n'était pas dans le domaine public etc en musique il y a plusieurs termes il y a évidemment il y a le plagiat pur voilà mais avant d'aller jusqu'au plagiat ce qui est le cas de Jean-Claude Petit avec Daniel Elfman ça c'est absolument évident et puis on sait ce qui s'est passé les musiques temporaires etc et puis un petit film français ça fera personne ne le verra etc pas de bol il a bien marché celui-là mais avant d'aller jusqu'au plagiat il y a tout un monde il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs types de travail qui sont propres à la musique et qui sont propres à l'histoire de la musique que certains très facilement vont dire que c'est du plagiat Joey Saishi par exemple dans le premier film qu'il fait avec Kitano qui s'appelle en anglais Osinazoshi je pourrais le dire en japonais pour me la péter vas-y Anonatsu et Chiban Suzuka Na Yumi donc cette année-là la mer était plus calme c'est un film magnifique c'est un film magnifique non 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 c'est appris par coeur il n'y a pas de génie non non mais c'est génial oui non le film est le film est top et le film est aussi génial je ressens tout sur moi toujours le film le film est très particulier mais c'est une réponse de Kitano à la presse de l'époque et c'est la première collaboration avec Joey Saishi bon bah très clairement c'est une variation d'Eric Satie qu'on a dans la musique de Osinazoshi c'est ça je veux dire on reconnait Eric Satie mais c'est pas lui et bah vous pourriez être nombreux à dire que c'est du plagiat de la même manière que le petit pousset serait un plagiat d'un pont trop loin etc il y a la notion déjà de variation d'une oeuvre connue pour des raisons qui sont pas forcément d'ailleurs des raisons pertinentes parce que si Net The Sea avec Eric Satie on voit pas trop où est la mais Kitano avait déjà utilisé du Eric Satie dans un film précédent donc on sait qu'il aime Eric Satie Kitano d'ailleurs est lui-même un musicien et pas juste un chanteur de choses drôles c'est quelqu'un qui a vraiment étudié la musique donc il a ses références à donner aux compositeurs et donc on a cette notion de citation c'est-à-dire de citer une oeuvre déjà existante et la frontière entre la citation la variation et le plagiat elle a toujours été floue en fait maintenant il faut savoir que Beethoven a cité Mozart par exemple Mozart citait Haydn et Haydn citait très certainement des compositeurs précédents mais quand on dit cité c'est des choses qui se ressemblent à la note près parfois est-ce qu'on va parler de plagiat pour Mozart par rapport à Haydn ou est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au plagiat non pas forcément Joey Saïchi pour rester sur lui parce que pour le coup là on a cité Joey Saïchi ça tombe bien c'est quand même sûrement le compositeur que je connais le mieux Joey Saïchi par exemple il a souvent cité James Horner il l'a cité littéralement dans les interviews mais il l'a également cité en musique mais cette fois-ci pas forcément en reprenant de notre point en note c'est-à-dire que quand on écoute Braveheart on peut entendre des textures les percussions etc. qu'on va retrouver dans Princess Mononoke mais c'est pas du tout la même composition en termes d'orchestration en termes de rythme etc. mais il a repris cette idée il a repris aussi on est dans l'influence on est dans l'influence exactement mais ce que je veux dire c'est que cette frontière elle est vachement floue par exemple quand on écoute le H de Shihiro et puis Fivel Un Nouveau Monde là aussi et d'ailleurs il le dit parce qu'il ne cache pas du tout ses influences pour le coup Joey Sachie il le dit donc c'est quelqu'un qui est extrêmement influencé par ses propres racines mais aussi par le cinéma Joey Sachie c'est un très grand passionné de cinéma et de musique de film il dit d'ailleurs que sa musique de film préférée c'est Blade Runner Vangelis qui est d'ailleurs l'un des seuls films que l'on a avec Vivian en commun dans notre top 15 c'est le Seigneur des Anneaux le Seigneur des Anneaux aussi le Seigneur des Anneaux je pense que tout le monde l'a si on est un peu objectif voilà donc et puis on peut citer le 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 comment dire la l'exemple le sampiternel qu'on prend toujours c'est les Dents de la Mer de John Williams avec avec Beethoven et les Planètes de Horst avec Star Wars c'est carrément l'ouverture de Star Wars c'est à dire qu'il ne s'en cache pas c'est le premier morceau l'ouverture de Star Wars entre autres mais vraiment très clairement que ce soit en termes de notes de motifs et d'orchestration c'est les Planètes de Horst on n'est pas dans le 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 c'est Marcus Miller qui est un compositeur de jazz joueur de bass guitare bass et puis voilà vous connaissez sans doute un passionné de Marcus Miller vraiment c'est un de mes artistes préférés et il a raconté une fois qu'il avait appelé je crois c'était Chaka Khan qui est pareil une grande grande actrice artiste chanteuse américaine Chaka Khan voilà pour ceux qui connaissent il l'avait appelé en lui disant écoute j'ai un nouveau morceau c'est génial je te fais écouter non c'est pas Chaka Khan pardon je raconte mal l'anecdote il appelle quelqu'un je sais plus qui c'est il lui dit écoute j'ai un nouveau morceau c'est génial tu vas adorer il lui joue ce morceau et la personne lui dit putain j'adore ton nouveau morceau de Chaka Khan et là il y a Marcus Miller qui se rend compte qu'en fait le nouveau morceau qu'il vient de composer c'est déjà un morceau qui existe de Chaka Khan mais il a tellement d'influence en tête qu'il ne se rend même plus compte ce que je compose est-ce que c'est est-ce que ça vient de mes influences est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà est-ce que c'est une variation de quelque chose etc c'est extrêmement dur et puis quand on a une idée en tête et qu'on sait pas exactement d'où elle vient il peut se passer des années et des années avant de se rendre compte d'où elle venait vraiment donc il y a réellement et encore une fois on revient à ce que je disais au tout début la musique c'est quelque chose d'impalpable c'est abstrait c'est difficile quand tu vois une image spontanément tu peux dire ça c'est dans le style 2 etc la musique c'est beaucoup plus enfouie c'est-à-dire qu'on peut avoir exactement la même mélodie mais transposée transposée c'est-à-dire qu'on va la jouer avec une autre clé d'harmonie c'est un peu technique mais on peut ne pas tout de suite reconnaître on peut se dire tiens ça je connais mais en fait non je connais pas ok ça a été transposée on va changer quelques notes c'est ce qu'a fait Joey Saichi d'ailleurs sur Sinai Zussi avec je crois que c'était les gymnopédistes d'Eric Satie c'était transposé en fait c'était une variation qui était très très proche et voilà donc je voulais juste réagir par rapport à ça parce qu'on sort un peu trop souvent le terme plagiat et puis il y a aussi des autocitations ça c'est super drôle parce que les compositeurs se recyclent énormément c'est le cas de Ninorota le fameux thème d'amour du parrain c'est un thème qui existait déjà avant sur un précédent film italien et c'est aussi pour ça qu'il n'était pas éligible aux Oscars et il a fini quand même par gagner l'Oscar je crois sur le parrain 2 donc ça c'est une des anecdotes que je raconte dans le livre mais ça typiquement c'est une autocitation et les autocitations ça peut être même de l'autoplagiat parce que pour le coup Ninorota dans cet exemple-là il a vraiment repris une piste existante probablement par fainéantisme et peut-être que Coppola lui a dit j'aime bien cette piste tu la mets là etc comme Ennio Morricone d'ailleurs dans il va falloir m'aider c'est le professionnel je crois le thème c'est Belmondo qui l'adorait ça venait d'un précédent film et c'est exactement le même thème donc là c'est de l'autocitation c'est pas de l'autoplagiat parce qu'on se plagie pas soi-même mais on a cette dimension-là qui existe aussi ça fait partie de toute la richesse créatrice créative dans le milieu de l'art en général et dans la musique ça fait vraiment partie du langage quand on parle de variations de citations d'autocitations de variations etc ça fait partie du process ça fait partie du jeu et voilà je voulais juste le souligner je sais plus quels exemples étaient pris mais c'est toujours intéressant et puis quand on cherche quand on fait le jeu de chercher qu'est-ce qui a pu inspirer quoi il y a tout un champ il y a tout un terrain de jeu qui s'ouvre à nous parce que c'est en vérité c'est beaucoup beaucoup plus courant qu'on ne le pense j'ai un autre exemple un dernier exemple mais je ne vais pas pouvoir vous le citer plus que ça c'est une mélodie qui revient très souvent dans des musiques de jeux vidéo il y a une musique par exemple c'est un thème qu'on entend dans un jeu qui s'appelle Grandia je connais très bien le compositeur et ce petit thème mais pratiquement note par note on le retrouve dans d'autres jeux et puis dans d'autres oeuvres japonaises et puis c'est marrant parce qu'on se dit mais ils ont tous composé le même morceau mais qui a plagié qui en fait et j'ai fait ma petite ma petite investigation et j'ai alors du coup je n'ai pas mes notes c'est quelque part et j'ai découvert qu'en fait c'était une espèce de ritournelle de musique folklorique d'Europe de l'Est il y a 100 ans 200 ans et que cette ritournelle c'est 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 une musique populaire quoi voilà de la même façon que certains compositeurs faisaient des albums entiers à partir de musique populaire c'est peut-être pas le cas des valses de Chopin mais je sais je sais plus quel compositeur quand ils font les valses c'est qui qui fait les valses hongroises je suis désolé j'ai pas toutes mes notes il y a un grand compositeur du répertoire de musique classique qui a fait des valses hongroises je sais pas qui c'est oui si c'est ah mince oh j'ai un prou c'est j'ai donné une bêtise c'est pas Tchaikovsky ? non mais peu importe je veux dire les valses hongroises c'est des musiques populaires hongroises en fait c'est des compositions prises alors si c'est pas les valses hongroises c'est les valses je ne sais plus quoi mais vous voyez c'est l'idée que je veux sortir oui oui certainement cette idée là c'est tous les compositeurs qui sont allés prendre des chansons populaires etc qui appartiennent à personne ça appartient à tout le monde et qui en font des compositions etc ça a toujours existé bon désolé parce que les circonvolutions sont nombreuses dès qu'on rentre dans ce sur ce terrain là oui merci à tous Brahms non ça n'est pas Ravel et Ravel par exemple il a fait le tombeau de Couperin quand on dit le tombeau d'une oeuvre c'est un hommage en fait et il l'a fait chaque morceau des compositions originelles mais qui sont dans le style d'un compositeur en particulier Couperin étant un compositeur français de musique baroque et quand on entend ces hommages composés à la manière d'eux parce que ce terme là à la manière d'eux c'est quelque chose de le maître de Ravel c'était Foré Gabriel Foré donc je crois qu'il a composé des choses à la manière de Gabriel Foré par exemple et on pourrait croire que c'est Foré qui est composé là on n'est pas dans le plagiat on n'est pas dans la variation mais on est à la manière d'eux donc ça aussi ça existe voilà donc c'est c'est juste pour illustrer le fait que tout ça c'est c'est un puits sans fond voilà et que juste s'arrêter à la notion de ah il a plagié ou oh James Horner il s'est répété regardez on entend toujours la même chose non pas du tout c'est beaucoup plus complexe que ça il y a il y a tout un cheminement de pensée et un cheminement historique transversal à tous les artistes parce qu'on parle de musique mais en vérité ça fonctionne avec tout qui est important à bien noter voilà à bien mettre d'où le danger de la suranalyse parfois par autrui exactement et c'est pour ça qu'il n'y a rien de tel que l'interview il n'y a rien de tel que le compositeur qui s'exprime sur ses intentions qui parfois se justifie quand il sait qu'il est attaqué sur tel ou tel sentiment de plagiat ou sentiment de répétition enfin tout ce dont on vient de parler les minutes qui viennent de précéder tant qu'on n'a pas le propos de l'artiste en lui-même on n'est jamais sûr que ce soit un vrai plagiat que ce soit intentionnel pas intentionnel que ce soit un hommage pas un hommage etc on ne sait pas et d'ailleurs même j'ai envie de dire même en fonction de ce qu'il nous dit on ne sait pas non plus parce qu'il peut nous raconter ce qu'il veut aussi il peut très bien dire que ça ne vient pas de là ou qu'il n'a pas fait exprès alors qu'il l'a fait exprès on ne sait pas quand on est en interview on est obligé de se fier à la bonne foi de la personne qui nous raconte ses expériences sa vie son travail mais il peut nous mentir aussi il peut nous mentir donc tout ça c'est pour ça que je me méfie un peu de la suranalyse après je ne parle pas de l'analyse vraiment musicale qu'on évoquait en tout début d'émission où là c'est très précis décortiquer une partition décortiquer des orchestrations etc c'est un autre travail mais l'intention l'intention du compositeur tant que ce n'est pas lui qui nous la raconte on ne sera jamais dans la tête mais c'est valable pour un peu tous les métiers et tous les arts je voulais juste donner un exemple parce que du coup j'ai mon anti-sèche j'ai dû regarder je suis extrêmement honnête parce que j'ai vu donc Ravel je sens mauvais c'est un super pseudo merci beaucoup à toi qui cite Ravel le boléro de Ravel a été repris dans la Shomon d'Akira Kurosawa encore une fois on n'est pas dans un plagiat c'est fait exprès d'ailleurs je crois qu'il ne pouvait pas utiliser le boléro de Ravel pour des raisons de droit donc du coup le compositeur Fumio Ayasaka qui était un très grand compositeur l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique du 20ème siècle qui en plus qui est mort très jeune comme Chopin qui a donc écrit une variation de ce boléro et qui est resté très célèbre dans ce film absolument magnifique d'Akira Kurosawa et pour la petite anecdote le thème de Zelda qui est d'un jeu vidéo est également une espèce de variation on dit que c'est une variation c'est inspiré du boléro de Ravel parce que pareil il ne pouvait pas utiliser le boléro pour des raisons de droit parce que l'oeuvre n'est pas dans le domaine public elle est même dans le domaine public depuis très peu de temps et on dit que le thème de Zelda le tout premier a une rythmique un peu comme le boléro de Ravel alors certains disent que non etc mais bon là encore on est dans une citation ce qui est rigolo c'est que dans Zelda on trouve aussi de grandes similitudes avec les 4 filles du Dr. Mark de Max Steiner donc tout est lié on fera un live spécial Max Steiner qui a composé le fil la musique du meilleur film de tous les temps selon Samir ah oui entre autres c'est un des fondateurs on parlait de la trésorerie du désert pour celles et ceux qui ne savent pas c'est marrant que tu évoques l'eau externe parce que oui parce que j'avais entendu j'ai en tête comme ça une émission que j'aime que j'aime beaucoup et dont j'ai piqué le titre l'émission à la base c'est microfilm et j'ai pris ça s'appelle microciné et parmi c'est une émission de Serge Danais qui passait sur France France Culture si je ne me trompe pas dans les années 80 et il y a un épisode vraiment cultissime que j'aime bien écouter souvent parce que c'est pour moi c'est vraiment ce que je recherche en faisant microciné ce rapport à la conversation tout ça c'est quand Marguerite Duras reçoit chez elle Serge Danais l'émission est en deux parties et c'est génial parce qu'ils partent sur un détail et puis ils font deux heures d'émission et c'est fascinant je crois qu'il n'y a même pas de conducteur ils sont là ils discutent et à un moment ils sont en train de parler du doublage et ils font comme ça il y a 55 il y a beaucoup plus digressons que chez vous quand vous faites pop culture café j'ai envie de dire vous vous êtes vraiment un peu à la ramasse parce que vraiment les digressons mais je trouve ça passionnant les digressons que chez vous sont aussi passionnants et un moment d'année dit j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait toutes les compositions musicales que l'on retrouvait dans les westerns américains plus honas pendant un temps c'était un peu honas dans les westerns américains des années 30 40 allez un peu 50 ont été souvent composés par des gens qui venaient d'Europe de l'Est et ils disaient le paradoxe est génialissime et ça je l'avais noté dans un coin et aussi il fallait absolument que je vous en parle il y a cela et peut-être avant de rebondir sur ce que je viens voilà il y a aussi j'aimerais on aurait dû peut-être commencer par ça dès le début mais peu importe c'est pas grave nous on en parle il y a un livre qui existe c'est une évidence mais est-ce qu'au début quand je parle du début c'est vraiment le début du cinématographe est-ce que c'était une évidence la musique de film non pas du tout si je peux ouais si je peux y aller et je viens de vérifier je viens de voir un truc c'est que ça je ne peux pas ne pas le il y a Stéphane merci beaucoup qui vient de faire un plaisir merci beaucoup c'est Jean-Tierre c'est pas sans vous écouter le live livre et commandé merci à vous de moi merci à toi cher ami donc voilà il y a ça c'est évident sur la musique de film et puis et puis si vous avez envie de revenir sur ce que je viens de dire par rapport à ce paradoxe là c'est ces compositeurs d'Europe de l'Est qui serait qui réinvestit enfin qui se réapproprient l'histoire américaine et est-ce que ça il y a eu aussi d'autres exemples de ce type là de ce genre de paradoxe dans l'histoire de la musique alors c'est vaste je vais essayer de faire au mieux je vais essayer de faire au mieux écoute je vais commencer par le début on ne l'a pas encore fait tiens commençons remontons deux heures en arrière la musique de film c'est quoi finalement la musique de film la musique de film si on écoute Stravinsky c'est du papier peint voilà si il voyait ça comme ça il y avait un vrai vrai dénigrement de ce nouveau médium de cette nouvelle façon de concevoir la musique pour l'image mais tout ça c'est fait sur la longueur il faut savoir vraiment quand la musique quand les frères Lumières arrivent en fait on peut on peut considérer que le premier avec des gros gros guillemets compositeur de musique de film il s'appelle Émile Malavelle en fait c'est le pianiste qui accompagnait les toutes premières projections des bobines des frères Lumières aux origines des origines mais il jouait pas une partition dédiée d'abord parce que c'était des films très courts c'était plutôt des scénettes plutôt que des films réels je vais pas refaire l'histoire du cinéma micro ciné l'a suffisamment fait avant nous mais tout ça pour dire que ça n'a pas été là pour vraiment recentrer sur la question de Samir la musique de film n'a pas été une évidence avant longtemps donc il y a eu plusieurs choses il y a eu ce besoin avant tout de calfeutrer de camoufler le bruit des moteurs des projecteurs la musique à l'image elle a été vraiment pensée pour ça au départ il se trouvait qu'en plus comme c'était des films pendant des décennies c'était des films muets ça apportait vraiment une dimension supplémentaire pendant très longtemps c'était des musiques classiques ou des reprises de morceaux classiques il n'y a eu que très 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 peu de compositions vraiment dédiées alors on a quelques points de référence dont il faut se méfier parce que là on est vraiment au tout début de l'histoire la première musique de film répertoriée se daterait de novembre 1908 et ce serait Camille Saint-Sens pour l'assassinat du duc de Guise qui est un court-métrage de 18 minutes c'est le premier vrai souvenir le premier vrai archive le premier document de musique composé pour accompagner le récit aussi bien son rythme à l'image que ses intentions voilà c'est la première musique entre guillemets narrative du truc mais ça ne veut pas dire qu'en 1908 ça a décollé parce que il n'y avait pas il n'y avait pas moyen de vraiment synchroniser tout ça c'est arrivé bien plus tard en 1926 j'ai bien appris mal son en même temps j'ai bossé le sujet un peu en 1926 on a c'est particulièrement la Warner donc là pour le coup les américains qui et là je vais me recentrer avec ta deuxième partie de question tu vas voir Samir je vais refaire un pont entre l'Europe et Hollywood très vite il y a eu le premier vrai procédé de synchronisation ça s'appelait le vitaphone le vitaphone c'est quoi c'est un disque de musique de 10 minutes qui correspond à une bobine de film de 10 minutes et c'est projeté dans la salle sur un système de synchronisation mais le son n'est pas encore ne fait pas partie de la pellicule c'est un disque indépendant qui est actionné en même temps que le projecteur donc là on est quasiment quasiment en 1930 et on diffuse des disques principalement du répertoire classique voilà petit à petit il y a des choses qui se font il y a je sais qu'il y a des partitions originales pour Nosferatu pour Metropolis par exemple mais qui en plus n'ont pas été préservées de l'époque elles ont été depuis réenregistrées réintégrées au film etc mais pendant longtemps la musique de film de Metropolis c'était Giorgio Moroder dans les années 60 ou 70 je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont fait une version recolorisée du film etc et on ne connaissait pas la partition d'origine on a retrouvé les partitions ça a été rejoué maintenant c'est disponible en DVD Blu-ray etc on peut découvrir Metropolis avec sa musique d'origine donc tout ça c'est des histoires assez passionnantes et la vraie mère de la musique de film narrative type hollywoodienne là il y a un consensus tout le monde est d'accord c'est celle que j'ai ici attend je te mets en gros plan c'est King Kong 1933 1933 King Kong de Max Steiner c'est alors il y a eu des musiques originales avant mais à l'époque il y avait des moitiés de musique classique avec des petits morceaux de musique originale mais parfois composés pour d'autres films on est à la RKO donc on est dans un système de contractuel les compositeurs travaillent un peu comme à l'usine c'est à dire qu'ils ont 20 projets en même temps etc qu'est-ce qui différencie King Kong du reste 1 l'intention réelle de Max Steiner d'imposer pour la première fois une partition écrite du début à la fin qui raconte le film en musique voilà ce qu'on appelle vraiment la partition narrative la production les responsables d'RKO lui disent non non c'est pas comme ça que ça marche on puise dans le répertoire classique c'est comme ça qu'on fait etc donc non non pas question sauf que le réalisateur du film lui il dit moi je suis plutôt d'accord avec Max je vais financer les musiciens donc dans le dos des dirigeants d'RKO réalisateurs et compositeurs mettent de leur poche se payent l'orchestre et enregistrent la musique de Steiner et la force est de constater même les producteurs d'RKO se disent bah ouais une fois que le tout est assemblé tu fais ah ouais il y a quand même une vraie plus-value et ça c'est le fondement c'est la base de tout Williams il y a Kangold qui arrive juste dans la foulée et donc là je réponds après je vais laisser parler Romain mais je réponds à ta deuxième partie de question est-ce qu'il n'y a pas une réappropriation américaine des musiques européennes en fait c'est un peu l'inverse c'est à dire que c'est tous ces compositeurs des Steiner des Kangold qui ont fui le régime nazi et qui sont venus qui ont eu l'opportunité de venir s'installer à Hollywood en exigeant parfois par contrat que les familles les accompagnent par exemple il y a une très belle histoire c'est que le papa d'Eric Wolfgang de Kangold a été sauvé par Robin Desbois le Robin Desbois de 1938 avec Harold Flynn parce qu'il a mis dans son contrat ok mais je viens avec mon papa voilà il ne voulait pas et en plus un papa qui était critique de musique et qui n'aimait pas la musique de film et qui condamnait son fils qui était très connu dans son pays d'origine comme étant un petit prodige qui avait créé déjà des symphonies des opéras des choses comme ça dont le répertoire classique appelons ça contemporain maintenant voilà et du coup ça c'est une belle histoire mais c'est pour ça c'est pas que les Etats-Unis se sont réappropriés le style d'eux c'est qu'ils l'ont importé et que les pionniers les premiers vrais grands noms de la musique de film ce sont des Autrichiens des Allemands voilà c'est eux qui ont été embauchés à Hollywood mais ils ont été sauvés et certains musiciens aussi certains musiciens aussi donc voilà c'est à la fois une horrible et belle histoire et belle histoire et ne pas minimiser promis après Romain je te laisse ne pas minimiser l'importance de ça hop je fais ça les Silly Symphonies des studios Disney alors attends tac c'est quoi ça oui ah oui d'accord oui oui les Comptes Musicaux les Silly Symphonies des studios Disney donc ça fait partie des petits dessins animés qui étaient diffusés avant le film etc on pense que ça c'est bien après Mickey mais non c'est juste après Mickey quand le premier dessin animé avec Mickey Steamboat Willie arrive c'est le premier déjà alors il n'y a pas une partition réelle mais c'est basé sur le sifflement il y a Mickey qui siffle et c'est synchro il n'y a pas que ça il y a les effets sonores il y a les effets sonores etc tout est synchronisé voilà d'où on en a déjà parlé ensemble sur le live John Williams donc voilà le Mickey Mousing est né de là mais c'est comme le disait Romain d'ailleurs c'est une technique on doit énormément à Disney puisque c'est même pas le studio Disney est le plus grand novateur en termes de musique et de synchronisation images et là on est fin des années 20 début des années 30 je crois sur les Steamboat Willie je n'ai plus la date mais c'est dans la foulée en fait on lui a proposé Steamboat Willie a fait un carton monumental en salle donc forcément les salles disent il nous faut d'autres dessins animés Mickey il a cartonné et Disney on peut lui reprocher tout ce qu'on veut mais là au moins il a été droit dans ses bottes il fait non je ne veux pas faire tout le temps la même chose j'ai envie de créer d'autres choses et voilà et du coup il a accepté c'est sur la proposition de son directeur musical de l'époque qui lui a dit il faudrait essayer là du coup tu as entamé quelque chose avec le sifflement avec les sons etc on devrait essayer un dessin animé totalement synchronisé et voilà il y a eu les danses macabres des Disney Symphonies sur du Camille Saint-Sense par exemple notamment après il y en a eu d'autres mais c'est des trésors c'est des archives qu'on oublie un peu trop facilement voilà mais la musique de film naît de ça aussi cette aptitude à synchroniser les choses à raconter une histoire pas à composer mais là pour le coup à associer le support musical au support filmique Romain à toi oui pardon parce que j'allais dire la même chose que toi je cherche un livre qui n'est pas derrière moi il doit être j'ai plein d'étagères partout c'est peut-être dans c'est peut-être dans ma chambre je vais en montrer deux autres alors voilà alors c'est des livres du chef d'orchestre américain John Mossery donc ça alors bon il y a le point qui se fait par The Art and Alchemy of Conducting et celui-là c'est For the Love of Music le guide d'un chef d'orchestre pour l'art d'écouter voilà John Mossery bon c'est pas ce livre-là que je voulais vous montrer c'est un troisième qui est donc quelque part dans tout mon bazar John Mossery c'est un chef qui a inventé le ciné-concert pour info au Hollywood Bowl et il se trouve qu'on le connait bien avec Vivien puisque c'est aussi le chef de Danny Elfman donc j'ai eu la chance de travailler je voulais montrer ça même Romain c'est pas que j'ai ça c'est quoi ça Romain ? ça c'est l'album souvenir que je me suis fait ah d'accord de notre époque concert Danny Elfman ouais d'accord et John Mossery je vais vous le montrer voilà là c'est aux répétitions regardez des belles photos noir et blanc faites personnellement c'est des photos à moi donc Danny Elfman et John Mossery aux répétitions en prévision à la salle Colonne au Grand Rex voilà et donc on le voit avec l'amiro alors là on le voit alors c'est sur scène avec Bibi puisque j'animais les concerts et il y en a une que j'aime beaucoup avec Romain on est ensemble Romain John Mossery et moi au manoir le manoir de Paris le manoir de Paris on avait emmené toute la bande faire un tour de l'horreur là dedans et voilà en plus un petit comique regardez là John Mossery tire l'oreille avec Danny Elfman et Sandy Cameron la violoniste elle a son belle photo voilà et du coup je ne t'avais jamais montré mais je me suis fait un bel album comme ça donc c'était l'occasion moi je n'ai pas ça ouais ouais donc John Mossery on le connait bien c'est un très grand chef c'est pas juste quelqu'un qui fait le zouave et qui fait dessiner concert ces choses bizarres non c'est un très grand chef d'orchestre au sens classique et historien et musicologue et d'ailleurs les livres que je montre sont exactement dans cette optique non le livre que je voulais vous montrer du coup je ne peux pas vous le montrer mais c'est pas grave il s'appelle The War on Music qui est paru c'est son dernier livre il nous en parlait d'ailleurs enfin moi il m'en a parlé la dernière fois que je l'ai vu enfin l'avant-dernière fois que je l'ai vu et c'est un livre justement qui revient sur tous ces compositeurs qui sont venus d'Europe pendant pendant les deux premières guerres l'entre-guerres etc qui tout simplement certains sont exilés et puis surtout beaucoup et pas seulement des compositeurs d'ailleurs même des cinéastes et toutes sortes d'artistes on fuit on fuit les régimes totalitaires pas seulement nazis non bien sûr qui 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 ébranlait l'Europe et du coup j'allais dire exactement ce qu'a dit Vivien donc j'ai pas besoin d'en rajouter la musique de film la musique telle que nous on la conçoit la musique classique la musique avec orchestre il faut toujours se rappeler que c'est une musique européenne c'est pas une musique américaine sud-américaine africaine asiatique c'est une musique européenne le système tonal tel qu'il a été créé au fil des siècles donc le système de les règles qu'on a créé qu'on a inventé pour la musique d'aujourd'hui la musique tonale c'est c'est ce qu'on entend dans 99,9% des musiques aujourd'hui partout dans le monde c'est sur le système tonal ce système tonal est né de la musique savante comme on dit en Europe donc la musique de film américaine elle vient d'Europe tout simplement comme l'a dit Vivien et du coup oui quand on a une relecture culturelle et historique du western c'est le premier genre cinématographique mais c'est même pas un genre puisque effectivement il n'y avait pas d'autre genre parce que ce n'était pas un genre c'était juste c'était juste c'était juste la réalité quoi voilà effectivement on lui colle une musique et cette musique c'est des vinyles c'est même des vieux vinyles c'est des 78 tours c'est même pas du micro sillon c'est de la musique classique édité par les premiers les premiers labels d'époque sur des grammophones etc et c'est forcément c'est forcément de la musique occidentale pardon de la musique européenne puisque au début du siècle dernier aux Etats-Unis je pense qu'on trouvait des orchestres etc mais il n'y avait pas la culture de l'orchestre il n'y avait pas de conservatoire tout le monde venait du vieux continent donc voilà juste pour paraphraser Vivien c'est intéressant effectivement ta question était très intéressante de ce point de vue là et je vous invite à lire même s'ils n'ont pas été traduits les livres de John Mossery parce que moi j'ai eu la chance qu'il me les envoie pour le coup mais ils ne sont pas chers ce n'est pas des gros livres voilà celui-là il coûte 17 dollars et il a aussi fait pas mal d'articles dans le Huffington Post anglais où il parle justement de tout ce côté historique et musicologique de l'histoire de la musique de film en particulier et donc comme je le disais John Mossery a inventé entre guillemets il a été le premier à le faire le ciné concert aux Etats-Unis avec Sunset Boulevard pour la petite anecdote qui est donc le film qui était le film projeté et l'orchestre qui jouait entièrement la musique pendant que le film était projeté en live ce qui paraît tout à fait anodin aujourd'hui mais à l'époque on jouait de la musique de film en concert bien sûr mais juste projeter un film et jouer la musique telle qu'elle est jouée dans le film c'était totalement nouveau donc ça a une vingtaine d'années pas beaucoup plus et puis j'ai envie de dire qu'Andy Meur est allemand il ne faut pas l'oublier donc même encore maintenant et même les plus grands noms hollywoodiens ça reste c'est vrai que c'est drôle que des cinéastes là par moi je repique l'idée à Danny c'est vrai que c'est drôle que ce soit des cinéastes d'Europe de l'Est maintenant je comprends mieux bien évidemment surtout pour le western qui est un genre typiquement américain par excellence c'est ça qui est très impressionnant et qui est en même temps très beau et ça a dit ils ont enchaîné ça ils ont enchaîné ça tu vois par contrat tu vois Korn Goll et Steiner ils ont un peu le même ils alternaient un film sur deux il y avait un western un film de KPDP un film de guerre un film dramatique c'était comme ça ils ont tous leur western voilà Korn Goll il a fait Captain Blood Steiner il a fait La prisonnière du désert après Korn Goll il en a fait un autre c'est vraiment mais ce qui est très drôle c'est que quand on comment dire quand on est né c'est leur vision d'Européens qui sont appropriés leur vision américaine et c'est devenu la référence exact alors que ça dépasse forcément c'est extraordinaire alors que ça dépasse c'est un ressenti c'est ça il faut aller plus vers la musique qu'agent des choses comme ça pour bien comprendre un peu exactement mais c'est pour ça que tout est paradoxal et que je trouve très très beau bon je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu mais bon en même temps c'est pas très grave on est à 2h20 il nous reste à peu près 1h10 d'émission je vais faire comme dans votre livre il y a une espèce d'entraque donc je vais me permettre d'entraque de moi personnellement d'une minute mais je vais en profiter par contre pour mettre en avant une question qu'a posé Emmanuel Bétinger je vous salue à toi Vivien et je reviens dans 40 secondes même pas quelque chose comme ça Vivien Lejeune vous rappelez-vous Michael Kamen en plus Michael Kamen en concert au château de Luneville époque Dreams to Dream voilà oui alors je l'ai évoqué un peu en début d'émission la rencontre que j'évoquais en début d'émission avec la dédicace Highlander etc c'était à cette occasion donc deux jours passés à Luneville c'était alors j'avais déjà commencé à écrire pour Dreams to Dream j'avais commencé l'épige pour Dreams to Dream mais c'était ma première interview mon premier reportage même j'ai envie de dire parce qu'il n'y avait pas que Kamen mais il y avait aussi tous les organisateurs etc et c'était un superbe événement que je n'oublierai jamais de ma vie parce que c'est le premier événement et en plus j'ai rencontré une de mes plus grandes idoles en la personne de Michael Kamen que j'ai pu après réinterviewer plusieurs fois par la suite malheureusement par téléphone ensuite je ne l'ai vu de fizu que ces deux jours-là mais deux jours pleinement vécus il faut réaliser que pour un très très jeune journaliste à l'époque je dois avoir une vingtaine d'années je ne me retrouve pas juste à une interview d'un quart d'heure je me retrouve à un reportage de deux jours donc les répétitions avec lui le restaurant le soir avec sa famille les répétitions le lendemain le concert le lendemain voilà en plus c'était sympa j'ai des tas d'archives vidéo de cette époque parce que on était parti à trois donc il y avait je salue mon collègue Olivier Soudé avec qui on a commencé l'aventure Dreams to Dreams à l'époque en même temps qui est toujours un très grand ami et voilà si jamais un jour il regarde cette émission je l'embrasse et on a commencé ensemble cette aventure folle en même temps et la rencontre avec Kamen nous a marqué très très profondément je vais en profiter pour vous montrer pour le coup un collector de chez collector parce que tout à l'heure j'ai raconté la petite histoire sur le CD Highlander qui n'était pas enfin qui est un CD officiel mais pour lequel il n'était pas au courant et bien j'ai fait pire je suis désolé je me lève deux secondes je lui ai présenté et fait signer ça alors là c'est très drôle parce que là c'est carrément un CD pirate donc de la partition de Die Hard le premier dans Piège de Cristal et voilà mais oui mais votre nom il me dit quelque chose c'est ça on avait échangé à l'époque etc et donc j'avais fait signer ça et là il était mort de rire et il s'est amusé à parodier le titre du troisième Die Hard donc With a Vengeance là il a carrément Vengeance is Sweet donc l'idée de pouvoir signer un disque qui officiellement n'existe pas mais pardon c'est un bootleg ou c'est un truc c'est un promo non non c'est un bootleg promo à l'époque mais c'est pas c'est pas illégal alors si c'est un promo je n'ai pas compris ils ne connaissaient pas ce truc le fait que ça se vende ah ça ne doit pas ça se vende ah d'accord c'était offert mais toi tu l'as acheté sur moi je l'avais acheté je l'avais acheté à l'époque je l'avais acheté en magasin à Ciné Musique à l'époque à Paris ça n'existe plus donc je peux le dire ils vendaient des bootlegs comme ça des trucs promo et voilà ils n'étaient pas au courant de l'existence de ce promo en l'occurrence et donc pareil il était oui c'était pour la presse et puis j'appellerais pas ça un bootleg mais on comprend d'accord c'est un promo voilà voilà pour la petite anecdote mais ouais et le concert était top et puis c'était voilà c'était encore une fois c'était la première fois et oui j'oublierai j'oublierai jamais ça donc on s'était rencontrés à l'époque ouais 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 tout à fait et ben voilà ça rassemble le micro-ciné non mais oui je vois ça parce que ça ravit des souhaits ouais je vois j'ai d'accord ok je crois comprendre un peu donc je disais il reste à peu près une heure une heure dite je rappelle donc nous sommes là avec vous ce soir parce que parce que ça voilà parce que ça c'est un peu flou le guide le guide des compositeurs de musique de film c'est édité chez Inis édition et vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo alors là ça va être une partie peut-être un peu ludique mais j'aimerais si on a un peu parlé de tout tout ce qui concerne le rapport à la musique au texte comment écrire aussi il y a pas mal de choses au niveau de la structure du livre etc on peut pas parler de tous les compositeurs ça c'est évident mais mais j'aimerais peut-être je sais pas voir avec vous parmi les indispensables les incontournables les immanquables les inclassables etc etc j'aurais voulu peut-être est-ce qu'il y aurait un compositeur c'est pas évident je l'avoue peut-être que vous souhaiteriez chacun d'entre vous revenir sur sur la carrière la biographie alors je suis pas quelqu'un d'évident comme Jean-Louis peut-être un compositeur on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler et qui serait peut-être intéressant et qui a de par sa carrière de par sa manière aussi de travailler la musique est-ce qu'il y en aurait un c'est pas évident je l'avoue mais est-ce qu'il y en aurait un peut-être comme ça aujourd'hui peut-être à 23h30 vous avez envie de parler de ce compositeur est-ce qu'il y en aurait un comme ça moi j'en ai un j'avais pas posé j'avais jamais posé la question ouais mais limite je l'avais préparé tu vois le truc alors vas-y Romain Vivien pense peut-être que je pense à Liuchi Sakamoto mais pas du tout non non j'anticipe rien je me laisse guider il y a un de mes compositeurs préférés que j'ai découvert que j'ai découvert avec Lud Funes en fait qui a fait la musique d'un film de Lud Funes qui dont je suis un amoureux fou de sa musique et d'autant plus que quand je l'ai découvert j'ai tout de suite appris qu'il était décédé dans des circonstances dramatiques c'est François de Roubaix qui était un un génie un génie mais vraiment comme il y en a peu de la musique c'était lui-même un homme orchestre il jouait tous les instruments etc et 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 oui il est mort dans un accident de plongée en faisant des repérages pour un documentaire qu'il préparait il était très jeune il avait 37 ans 36 ans et 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 oui il est dans le guide forcément c'est un compositeur qui 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 a une une sensibilité de musicien d'interprète de compositeur d'arrangeur qui est vraiment qui est vraiment bien 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 au-dessus du du commun des compositeurs j'ai vraiment tendance à parler de lui comme un comme comme un génie à l'état pur un génie qui s'ignore vous voyez quelqu'un qui qui fait juste sa musique comme il l'entend qui et qui en plus de ça fauché dans dans une dans une dans une prime jeunesse en laissant une femme et un bébé et et j'étais très content du coup alors j'ai j'ai créé un concert un ciné-concert des musiques des films de l'huile de Funès que j'ai joué à Paris pour la première fois ben là il y a il y a 15 jours et on a joué on a joué François de Roubaix c'était l'une de un de mes objectifs de vie de jouer la musique de de ce compositeur en 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 concert on va continuer à le faire dans d'autres dans d'autres villes et 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 du coup je me suis payé et je voulais le montrer donc c'est vraiment ta question tombe vraiment à pic hop je te mets en gros plan un très beau coffret wow vinyle ah ouais génial ici très très beau coffret alors il y a il y a 5 disques euh et c'est et c'est alors c'est c'est chez Deka Music Universal un label d'Universal avec qui on travaille et c'est alors vous avez l'équivalent j'imagine en cd moi j'ai pris le vinyle histoire de d'avoir un un très bel objet de collection un très très bel objet de collection et François de Roubaix c'était quelqu'un qui était pionnier aussi dans la musique électronique bon ma caméra fait pas de mise au point donc ce sera des photos que vous pourriez voir sur internet on a un aperçu vraiment on a un aperçu t'inquiète pas et 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 voilà c'est un un des compositeurs moi je suis moi je suis très sensible au compositeur attendez c'est un peu c'est la gueule je suis très sensible au compositeur qui essaie de se départir de 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 toute éducation académique musicale qu'ils auraient pu avoir pour essayer de d'aller au delà au delà des limites au delà des 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 évidences que ça soit en termes en termes purement musicales ou tout simplement esthétiques François de Roubaix il a écrit des musiques très tonales mais avec des 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 synthétiseurs et des il était pionnier en musique électronique alors c'est lui qui a fait la musique par exemple de Chapi Chapeau une petite série avec des personnages en pâte à modeler c'est relativement insupportable ça fait même un peu peur mais il faut reconnaître derrière toute la toute la toute la tout le travail je me permets de te couper la parole vraiment je m'en excuse je viens de pas faire ça mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ceux mais qui connaissent peut-être la chanson suprême de Robbie Williams l'ouverture de suprême c'est François de Roubaix c'est le sample de dernier domicile connu le film de José Giovanni de François de Roubaix voilà c'est un délice avec les fameuses chords etc parce que oui il a fait des musiques très différentes très variées très bizarres même dans sa dimension électronique mais il a aussi fait des choses extrêmement comment dire évidentes dans leur formulation je veux dire l'orchestre etc c'était un compositeur qui a été dans ce terrain là aussi et tu sais ce qu'on disait à la fac de cinéma quand j'étais en fac de cinéma en 98 parce que François de Roubaix je connais un peu et on disait c'est drôle que ce gars jeune c'est horrible ça c'était on avait 20 ans quand on disait ça aujourd'hui on évolue mais on se disait c'est pas possible qu'un mec comme François de Roubaix avec cette jeunesse cette insolence cet éclectisme cette ouverture vers l'autre au monde puisse composer des musiques de musiques de films réalisés par des gars totalement réactionnaires avec des films très bizarres mais c'était un métier plus ou moins faux c'est plus ou moins faux ce que je dis bon après c'est pas la partie cinéma que je connais le mieux et puis bah oui et puis des oeuvres évidemment il est allé chercher loin dans son esthétique musicale mais il a fait des choses évidemment qui s'écoutent qui s'écoutent très bien il y a le vieux fusil il a eu le César de la meilleure musique à titre posthume c'était son père qui était allé chercher le prix sur scène voilà c'est une des images les plus célèbres de la cérémonie donc si je dois garder un compositeur exactement la manière dont tu l'as formulé et j'avais à peu près pareil le coup c'est vrai parce que j'ai alors j'ai créé un concert à l'huile de Funès qui est musicalement d'une richesse extraordinaire les films de l'huile de Funès Georges Jorick évidemment Cosma de très grands compositeurs qui ont traversé cette deuxième partie du XXème siècle qui ont travaillé sur les films de l'huile de Funès j'étais très content de faire ce concert avec sa famille et tout ça mais mon objectif c'était de mettre vraiment François Deroubet qui a juste fait un film de l'huile de Funès qui est en plus pas très connu l'homme orchestre de Serge Korber j'ai eu la chance d'avoir le réalisateur au téléphone il est décédé malheureusement en janvier et puis je discute avec son fils Benjamin Deroubet malheureusement il n'a jamais connu son père c'était le bébé sur le bateau quand son père s'est noyé mais vraiment c'était une mission comme on l'a dit un peu récemment et c'était le deuxième plus long medley du concert c'était l'homme orchestre et c'était mon choix parce que les concerts c'est moi qui les crée donc je voulais vraiment plus le mettre en avant je veux dire c'était pas Rami Jacob ou c'était pas la folie des grandeurs etc quand bien même c'est très bien non alors le plus gros medley c'était les gendarmes de Saint-Tropez mécaniquement mais sinon c'était l'homme orchestre pour un film on avait 10 minutes de musique dans toute la richesse que François Deroubet était capable et je vais quand même le citer c'est un compositeur même s'ils n'ont rien à voir et en plus de ça ils ne se sont pas vraiment croisés dans leur timeline c'est un compositeur que je rapproche oui de Yuchi Sakamoto justement dans cette capacité dans cette volonté de prendre toute la discipline musicale dans son ensemble sans faire du jazz du classique de la pop de l'électronique et de juste travailler pour repousser les barrières et ça c'est quelque chose qui est vraiment c'est une démarche qui me touche beaucoup en tant que passionné de musique et qui est tout à fait et c'est terrible de se dire il est mort à 36 ans s'il avait vécu comme John Williams les talents qu'on a pu perdre comme ça ou comme Chopin qui est mort à 39 ans c'est un peu la même la même idée c'est des talents extraordinaires et qui ont qui ont été vraiment qui ont été éphémères voilà donc ça me permet de faire aussi un petit hommage à un compositeur que peu finalement connaissent voilà donc si vous découvrez son nom les personnes qui nous écoutent dans le chat etc voilà vous avez des belles choses à découvrir avec François de Roubaix voilà c'était pour moi c'était pour de mon côté c'était bien c'est difficile de passer après ça sachant que moi j'ai pas préparé mon coup pour le coup j'ai pas fait exprès moi je l'ai fait exprès et en fait en t'écoutant je crois que j'ai changé trois ou quatre fois de compositeur tu m'as laissé un peu de temps pour réfléchir alors ce qui est bien c'est qu'il y en a dont j'ai déjà parlé avant donc j'aurais pu faire Christopher Hume mais j'en ai déjà parlé avant j'aurais pu faire Beltrami mais j'en ai déjà parlé avant donc là mon coeur balance entre deux Gramrevel Gramrevel il était important pour moi qu'il figure dans le livre pas forcément le plus connu des compositeurs mais il a un peu alors c'est pas du tout du François de Roubaix mais je l'ai un peu reconnu dans les propos de Romain c'est à dire que c'est un c'est quelqu'un qui vient de complètement ailleurs c'est à dire qui vient du punk industriel voilà et qui progressivement a eu des un peu la folie des grandeurs pour revenir à de Funès pardon moi de te couper la parole mais là pour le coup c'est vraiment je suis curieux qu'est-ce que c'est que le punk industriel je ne sais pas comment il s'appelait son groupe déjà je crois que ça s'appelait NPK un truc comme ça c'est de la rythmique avec des sons des percussions sonores en fait vraiment à base industrielle de cris c'est quoi ? SPK SPK s'appelait ce groupe là mais il y a de ça il y a de ça mais le groupe que tu cites est un peu plus électro voilà là là c'est vraiment c'est vraiment violent c'est vraiment bien barré et bien violent et quand j'ai écouté un petit peu de morceaux de SPK mais après j'ai écouté ça après avoir connu Graham Revell en tant que compositeur de musique de film donc j'étais très étonné parce que là pour le coup il y a c'est le jour et la nuit je me suis dit comment un type qui vient de ça peut nous pondre des mélodies aussi transcendantes que celle de The Crow ou de la version de mini-série de Dune pour Sci-Fi Channel en 2000 qui reste une de mes partitions enfin c'est deux de mes partitions préférées ever mais il a ce même en fait c'est un curieux pareil il a ce même goût du son c'est de ça que dans son passé de rock industriel l'a amené à aimer avant la musique le son puisque finalement la musique c'est du son c'est très bête ça peut paraître très bête comme phrase mais ça ne l'est pas du tout on peut faire de la musique avec que du son ou avec un silence voilà ça ça s'est vu aussi mais il a été c'est quelqu'un qui a pris son baluchon et qui est parti peut-être pas faire le tour du monde mais qui a voyagé dans plein de pays uniquement dans le but d'enregistrer des sons qu'il incorpore maintenant passer à la moulinette informatique etc à ses partitions qui sont des mix entre une basse symphonique des éléments industriels des éléments électroniques et des sons ethniques beaucoup beaucoup d'instruments piochés de ci de là je le rapprocherai un peu pour les nouvelles générations de Ludwig Goransson qui fait un travail qui faisait un travail incroyable sur les épisodes de Mandalorian notamment Star Wars de Mandalorian vraiment une approche musicale très intéressante et en fait quand j'ai découvert à l'époque la partition de The Crow l'original le seul l'unique d'Alex Proya c'est vraiment un disque qui a tourné en boucle et je ne parle pas du disque de chanson même si j'aime bien les cures je parle vraiment du disque de Graham Revel qui mélange des moments de poésie pure à des moments d'action intense et décomplexé et complètement folle à des moments purement d'ambiance sonore on est vraiment plus dans le sound design que dans la musique et le tout mélangé fait une oeuvre que je trouve vraiment harmonieuse alors qu'on passe par plein de styles différents donc j'ai beaucoup beaucoup de respect pour Graham Revel que j'ai eu la chance d'interviewer un bon paquet de fois malheureusement toujours à distance on ne s'est jamais serré la main mais on s'est parlé souvent au téléphone parce qu'à chaque fois qu'il sortait une nouvelle BO je faisais une interview je l'ai fait pour Dull je l'ai fait pour Daredevil je l'ai fait pour Tomb Raider je l'ai fait je ne sais même plus je l'ai fait pour plein plein de choses voilà donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et j'ai quand même envie de citer aussi donc il y a Elliot Goldenthal qui comme on l'évoquait brièvement avec Entretien avec un vampire tout à l'heure qui est dans une autre mouvance c'est quelqu'un qui est devenu très très rare dans la musique de film alors qu'il aurait pu devenir l'un des gros leaders il aurait pu être dans les indétrônables dans les indispensables tout ce que tu veux vous pouvez le mettre dans toutes les catégories mais il a privilégié la musique de concert la musique de ballet d'opéra etc la musique scénique il a préféré ça donc il a enchaîné des chefs-d'oeuvre que sont Entretien avec un vampire Alien 3 j'en passe et des meilleurs et voilà et c'est presque arrêté pour ne plus faire que les films réalisés par sa femme Julie Taymor à qui on doit aussi pas mal de spectacles musicaux tels que la fameuse adaptation pour Broderie du Roi Lion qui fait un carton dans le monde entier c'est vrai qu'il a une mise en scène assez inventive etc il a eu l'Oscar pour Frida qui était réalisé par Julie Taymor notamment etc donc c'est quelqu'un aussi qui a voilà mais et là je sais que je triche parce que je t'ai déjà donné deux et que je vais t'en donner un troisième mais je peux pas ne pas le citer c'est Patrick Doyle Patrick Doyle pour moi est un des compositeurs les plus sous-estimés du game de la musique de film ça ne m'étonne pas que tu me dises Patrick Doyle je suis obligé je suis obligé et en plus c'est d'actualité puisque et là je vais refaire le pont avec le début de l'émission Romain nous parlait des musiques de commande du temps du classique etc des contrats et bien là Patrick Doyle pourquoi il a été contacté et qu'est-ce qu'il a fait comme contrat là à l'instant là c'est lui qui a composé toute la musique cérémoniale pour samedi le couronnement de Charles III ah le roi ah c'est marrant c'est une musique c'est une musique de commande et c'est une musique à l'image inédite de commande donc musique millimétrée parce que ça va suivre le cortège ça va suivre la cérémonie ça va suivre tout tout ça et en fait c'est la prochaine déo de Patrick Doyle c'est le couronnement de Charles et en plus il se trouve que je serai aux commandes de TV5 pour diffuser ça c'est une longue tradition la musique pour les intronisations et John Williams ça fait des des jeux olympiques on en a pas parlé voilà donc ça permet aussi c'est pour ça que je me suis permis de tricher un peu dans ma réponse pour amener un petit peu sur les autres aspects de la musique de film mais Patrick Doyle c'est un mélodiste c'est un thématique c'est quelqu'un qui aime les orchestrations très très amples moi qui me fais vibrer dans nombreuses occasions pour faire simple c'est le compositeur quasi attitré de Kenneth Branagh même si malheureusement c'est pas lui sur le troisième Mors sur le Nil malheureusement il est sur Mors sur le Nil c'est lui mais il n'est pas sur Hunted in Venice il ne sera pas sur Hunted in Venice parce qu'il était occupé à s'occuper de Charles tout simplement problème de timing et d'agenda voilà mais c'est un voilà je ne pouvais pas ne pas citer Patrick Doyle mais je vais m'arrêter là sur lui parce qu'on va en reparler dans d'autres dans d'autres circonstances et assez prochainement sur Microciné c'est prévu c'est prévu alors moi j'aimerais bien vous poser une une question avant de lire ce que je l'avais dit et ça m'intéresserait et d'avoir le retour de l'auteur du texte en question c'est la post-fast mais aussi de Vivien parce que quelques années sont écoulées juste une question alors bien évidemment c'est un guide c'est subjectif il n'y a aucun souci et il n'y a aucun problème à cela après vous savez je ne peux pas ne pas la poser cette question c'est important non pas que ça veut dire que vous ne connaissez pas mais juste savoir si ça n'était peut-être pas encore le bon moment quand on regarde les compositeurs et compositrices qui constituent ce guide est-ce que dans vos choix il y avait aussi alors il y a aussi bien il y a effectivement des artistes que vous connaissez les artistes que vous connaissez le travail mais est-ce que il y avait aussi l'envie peut-être de centraliser certaines géographies où la composition de musique de film est plus intéressante par exemple je ne sais pas moi je pense à quelqu'un comme Goran Brégovic ou peut-être d'autres compositeurs de d'autres continents d'autres pays où vous vous êtes dit ça n'est peut-être pas le bon moment ou ce n'est pas suffisant ou peut-être même on ne sait pas trop comment en parler vaudrait pas donc ça n'est pas un reproche je l'insiste beaucoup non mais tu as bien raison c'est vraiment une question c'est vraiment une simple question non mais c'est tout à fait pertinent à chaque fois quand on nous sort un nom comme ça je ressens la même chose je me dis ben ouais bien sûr mais on ne pouvait pas tout mettre mais on aurait pu franchement il n'y avait pas de par exemple l'Afrique l'Afrique subsaharienne parce que l'Afrique ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire l'Afrique subsaharienne l'Afrique subsaharienne on va dire on va dire ça comme ça je sais que il y a quelque chose de très très particulier très atypique qui fait qui fait que c'est aussi une musique qui emprunte à quelque chose de l'ordre ancestral il y a beaucoup de cela Souleymane Cissé travaille beaucoup là dessus et tout d'ailleurs il sera c'est marrant que je dis Souleymane Cissé parce qu'il va être honoré au prochain festival de Cannes donc voilà là où je veux dire c'est que est-ce que c'est une géographie peut-être que qu'est-ce qui fait que est-ce que c'était peut-être c'était peut-être pas le bon moment pour en parler je sais pas je sais pas comment trop formuler ma question mais je préfère que vous en parliez avant qu'on vous le reproche voilà c'est ça qu'est-ce qui fait que pour ma part dans les choix des compositeurs on a pensé certains compositeurs en termes de nationalité mais j'ai toujours essayé de privilégier ceux que je connaissais le mieux tout simplement de manière à en parler le mieux possible en tout cas voilà pour mes choix à moi c'est ça Romain me détrompera peut-être mais je pense que pour lui c'est un peu pareil on est allé piocher dans ce qu'on connaissait le mieux encore une fois c'est un guide amoureux c'est-à-dire qu'il n'y a pas un compositeur dont on ne connait pas le travail dont on ne connait pas on est fan du travail moi j'ai un tropisme pour le cinéma asiatique parce que c'était ma grande spécialité quand j'étais quand j'étais très jeune et quand j'étais étudiant en cinéma quoi j'étais vraiment d'ailleurs j'ai commencé dans un magazine de cinéma asiatique c'était pas grand chose mais à l'époque c'était quand même pas mal et du coup ça se reflète dans le guide il y a beaucoup de japonais il y a quelques hongkongais et coréens mais c'est vrai que je connais beaucoup beaucoup moins le cinéma par exemple il n'y a pas de compositeur indien alors que c'est la plus grosse production mondiale mais ça aurait été je ne sais pas comment le dire ça aurait été bizarre d'en choisir que quelques-uns et pourquoi comment en suivant quel schéma ou alors il faudrait faire un bouquin à part mais bon ça serait les stigmatiser donc non ça ne fait pas vraiment partie de notre culture cinéma indien moi je n'ai jamais été j'en ai vu quelques-uns et le cinéma africain c'est pareil j'ai une méconnaissance assez importante du cinéma africain je n'en suis pas fier mais oui c'est ça ou le cinéma sud-américain oui le guide il est très nord-américain européen et encore européen c'est italien français anglais je ne sais pas si on a un espagnol anglais bien sûr il y a un espagnol je crois je sais qu'à un moment donné peu importe mais la réponse elle est là c'est que ça reflète notre culture notre culture elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas du tout exhaustive et moi je ne demande qu'à découvrir mais par ailleurs en dehors de la musique de film j'ai une culture musicale extrêmement éclectique éclectique pardon et qui et qui et qui aurait les mêmes des défauts des manques je pense qu'il était vraiment difficile de faire quelque chose d'unifié donc on n'a pas cherché à le faire de manière unifiée on l'a fait juste comme on le sentait et d'ailleurs ça nous a été reproché je crois j'ai eu un commentaire sur Amazon où quelqu'un disait dans ce bouquin il n'y a que des compositeurs Disney et des japonais bon déjà c'est faux et puis et puis et puis et puis bah tant pis tant pis pour lui tant pis pour nous enfin je voilà il a été fait comme ça voilà et on le dit d'ailleurs tout le temps avec Julien c'est qu'on a mis des compositeurs moi je pense à Michilo Oshima il se trouve que j'ai ouvert la j'ai ouvert la page sur elle ici Michilo Oshima bon c'est pas c'est pas extrêmement important mais voilà Michilo Oshima moi il se trouve que j'ai travaillé avec elle mais il se trouve surtout que c'est l'une des compositrices compositrices compositeurs pas juste parce que c'est une femme la plus prolifique japonaise mais personne ne la connait mais en fait si parce que quand on regarde ce qu'elle a fait elle a fait du Godzilla elle a fait beaucoup d'animés et des choses magnifiques elle a fait un jeu vidéo qui s'appelle Iko la musique est tellement emblématique tellement bonne la bande originale c'est mieux vendu que le jeu et ça c'est intéressant et c'est important dans ma culture et dans la culture de la musique à l'image au Japon donc je l'ai mise mais j'ai pas les clés sur potentiellement d'autres territoires que je ne maîtrise pas et j'allais pas les inventer comment on va les chercher en trichant finalement non on peut pas tricher donc ce guide est comme il est et puis il nous reflète donc il n'est pas du tout et surtout c'est quelque chose qu'on a commencé à dire au tout début et c'est peut-être la suite logique de ta question c'est que ce guide en fait devait y avoir une suite et on l'a aussi fait en se disant on s'en garde de côté volontairement on s'en garde de côté c'est à dire qu'on s'imaginait un peu très naïvement pour le coup que ce bouquin pourrait cartonner et on avait la volonté de faire un guide des compositeurs de série un guide des compositeurs d'animation japonaise parce que ça fait partie aussi de l'ADN de cet éditeur et un guide des compositeurs de musique de jeux vidéo et si ça cartonne peut-être un autre guide des compositeurs de musique de film fait différemment je ne sais pas on n'est pas allé jusque là dans notre réflexion mais la réflexion au départ elle était là aussi c'était de dire on fait déjà celui-là et ensuite on voit tout le vrai distinguo entre cinéma et télévision moi par exemple il y en manque plein sinon le rigol je ne pouvais même pas me poser la question parce que c'était surtout que de la télé c'est celui qui a fait 6 ans de Doctor Who par exemple ou Pierre Macquarie Pierre Macquarie c'est un très bon exemple qu'on aimait déjà et qu'on aime encore plus maintenant donc c'est des gens dont on pensait parler de toute manière dans le guide des compositeurs de série parce qu'encore une fois au moment où le livre est sorti on était quasiment on s'était auto-persuadé qu'on allait faire le volume 2 dans la foulée celui sur les séries on pensait vraiment le faire dans la foulée on l'avait en tête qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pu se faire ? c'est bête c'est bête c'est méchant c'est tout c'est les ventes c'est une vraie niche et puis le livre est gros et cher après là c'est une question de l'éditeur une question de l'édition avec l'ercule même l'éditeur le dit on aurait peut-être pu le faire un peu moins riche un peu moins gros un peu moins luxueux parce qu'il faut voir la couverture dorure à chaud enfin c'est pas de la dorure c'est de la comment on appelle ça de la enfin c'est comme de la dorure mais c'est en silver en argent c'est super super cher c'est un bouquin qui a été super cher à fabriquer donc oui effectivement non il n'a pas du tout été il n'a pas du tout été rentable voilà d'ailleurs je m'étais promis de le faire et vous savez comment je suis extrêmement transparent je vous avais même envoyé l'extrait du mail que j'avais reçu je pense que ça serait intéressant aussi d'en parler bien sûr il s'appelle Léopold Dubois et c'est un abonné de la chaîne il m'avait déjà envoyé des mails où il me recommandait des lectures parce qu'il parle chez Microciné on lit des livres donc il m'a recommandé des lectures et d'ailleurs j'en profite entre parents j'en profite vraiment pour le remercier vivement il m'avait envoyé un mail où il savait que vous seriez là je crois qu'il ne peut pas regarder l'émission mais il va l'avoir il va l'avoir en rôle le salut parce qu'il va sûrement regarder oui voilà c'est ça salut à toi salut à toi Léopold et en gros il dit je vais le lire il dit pour avoir acquis leur livre commun à sa sortie en 2017 le guide des compositeurs de musique de film je me réjouis déjà de les entendre pour moi qui suis un grand amateur de la BO il s'agit d'un bel ouvrage incontournable sur le sujet plaisant plein d'anecdotes intéressant et assez complet qui plus est accessible pour tous seul bémol indépendant de leur volonté j'en suis sûr des erreurs d'impression au niveau des pochettes attribuées à certains compositeurs qui ne les concernent pas du tout et là il précise même les pages 56 134 172 et 186 quelque peu regrettable si l'on considère le soin apporté au livre format italien papier de très bonne qualité c'est ce que tu évoquais Romain et il dit à l'époque j'ai bien tenté de contacter Inis pour le signaler mais je n'ai jamais reçu de retour de leur part à mon courriel même si je suppose qu'ils sont déjà au courant et voilà ils voulaient que je que je vous en informe en cas d'éventuelle seconde édition alors moi je peux voilà il a tout à fait il a tout à fait parfaitement raison il y a beaucoup de problèmes dans l'édition de ce livre là on est vraiment dans l'envers du décor il y a un défaut de relecture on nous a pas forcément assez sollicité à notre goût maintenant je jette la pierre à personne Inis édition c'est un petit éditeur ça l'était d'autant plus à l'époque de ce livre ils ont accepté de faire un gros bouquin super beau super luxueux etc c'était pas une très bonne stratégie mais il y avait un très bon fond dans cette idée les personnes qui étaient aux commandes à l'époque je peux les citer c'était Émilie et notre éditrice c'était c'était pas c'était Mélanie si on ne peut pas désolé c'est un petit trou qu'on fait un travail extraordinaire et ça je tiens vraiment à le souligner mais les conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles en termes de voilà c'est un gros livre avec beaucoup de choses etc bah oui il y a beaucoup de coquilles qui sont passées beaucoup trop nombreuses c'est notre petit bémol il y a quelques il y a des fautes de relecture et puis il y a des erreurs de pochettes effectivement les erreurs de pochettes en fait on les repère assez facilement parce que c'est même pas que c'est pas les bonnes qui sont attribuées c'est qu'on retrouve les mêmes c'est à dire qu'on sent que juste les cases n'ont pas été oui c'est au niveau du graphisme c'est au niveau de la mise en page voilà donc et ça effectivement ça n'a pas été vu bon il n'y a pas de temps que ça mais bon c'est vrai que c'est toujours un peu désagréable c'est pas si quand on reçoit le livre c'est pas si visible comme ça non plus donc ça c'est des erreurs qui sont en vrai imputables à personne parce que ça s'est fait rapidement voilà et tout et après il y a d'autres d'autres types d'erreurs j'ai un exemple en particulier qui n'est qui peut paraître embêtant mais en fait qui n'est également imputable à personne et bien ce sont des erreurs liées au temps d'écriture à ce qui se passe entre le moment où on écrit et le moment où le livre sort exemple je fais je fais les pages consacrées à John Dabney qui est aussi un compositeur que j'aime beaucoup et qui a travaillé notamment avec Mel Gibson sur la passion du Christ et qui au moment où je boucle le guide des compositeurs est annoncé comme le compositeur officiel attitré de tu ne tueras point le prochain film de Mel Gibson sauf qu'au moment où le livre sort il a été remplacé par Rupert Glekson Williams donc quelqu'un qui achète le livre au moment de sa sortie peut légitimement dire le jeune là il est bien gentil mais il a fait une erreur là c'est pas du tout John Dabney qui est sur le film mais au moment où je l'écris c'était le cas mais ça c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler c'est le délai entre la fin de l'envoi du texte et la sortie en magasin et il y a des petits là c'est même pas une erreur c'est juste la faute à pas de chance et du coup on se demande quand on écrit maintenant maintenant je me demande quand j'écris si c'est bien à propos d'être un petit peu trop dans le présent au moment où le livre va sortir voilà exemple dernier exemple en date entre le moment où j'ai écrit mon livre sur le Seigneur des Anneaux et où j'ai fait tout un appendice sur les enfants de Tolkien il y avait encore sa fille qui était vivante et en fait elle est décédée pareil dans l'intervalle donc je ne lui mets pas de date de décès alors que depuis elle nous a quittés par exemple c'est des choses comme ça qu'on ne peut pas contrôler au moment où on écrit les choses et donc il n'y aura pas de réédition pour clore le chapitre clairement pas et pour information Léopold est là ah Léopold c'est Néo en fait je suis là mais je sais qu'il s'agit d'une erreur merci d'avoir acheté le livre en tout cas parce que vous n'êtes pas nombreux merci pour le petit mot envoyé à Samir il nous l'a transmis et ça nous a vraiment touché voilà et puis tu as Popa Anka qui te dit et vous ne parlez pas du tout de Morricone quand même bah si on en a parlé je l'ai cité plusieurs fois dans ce live et évidemment on en parle dans le livre évidemment alors Ennio Morricone ils ont fait un documentaire sur lui récemment mais c'est un documentaire fait par des proches c'est un documentaire de coeur c'est comme nous c'est un documentaire de coeur voilà je cherchais le terme parce qu'il y a les trucs à charge et là j'allais dire décharge mais ça ne veut rien dire oui c'est un documentaire de coeur et j'y connais plein de gens plein de gens qui m'ont dit Ah Innio Morricone t'as vu le documentaire c'était un grand compositeur etc je ne sais pas pourquoi je pense à ça mais oui il avait des côtés il avait des côtés obscurs et pas des petits côtés obscurs c'était quelqu'un qui était assez détestable aussi dans certaines dans certaines et malheureusement ça ne transparaît pas du tout dans ce document enfin malheureusement c'est la vie moi j'ai rien de j'ai rien de mais mais oui oui beaucoup 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 de gens m'ont parlé de ce documentaire récemment et de toute ma carrière et j'aime pas arriver et être comme ça pardon je finis je t'en prie être rabat-joie je veux pas être le rabat-joie mais à un moment donné c'est oui d'accord le documentaire bon peut-être essayer d'avoir un autre son de cloche quand même plutôt que de mais bon c'est plus pour la boutade qu'autre chose je fais la différence entre l'homme et l'artiste et pour le coup Ennio Morricone c'est un compositeur que j'apprécie beaucoup je suis pas un très grand fan mais je l'apprécie beaucoup ce qui est intéressant avec Morricone pareil ça rejoint aussi les débuts de la conversation c'est que quand on quand on sort quelques oeuvres clés quelques oeuvres cultes voilà on se dit que c'est très diversifié que c'est très beau à chaque fois etc or quand tu écoutes les 500 les 500 de Morricone je te rends compte que c'est très très souvent là pour le coup la même chose vraiment il a fait des bandes originales qui duraient 15 minutes exactement très court donc il y a et je balance il est plus là je balance le truc de toute ma carrière à Dreams Cinéphonia donc quand même pas mal d'années c'est le seul le seul et d'ailleurs du coup l'un de cette interview là en particulier n'a pas été faite j'ai refusé qui me demandait 500 euros pour 10 minutes de son temps pour répondre à une interview dans le cadre de la promo normalement les artistes qui sont en promotion sont rémunérés très certainement par la maison de production il n'avait peut-être pas besoin de 500 balles il n'avait pas besoin mais par principe il demandait beaucoup d'argent et de la même manière quand il venait faire un concert je ne vais pas citer mais un festival français à l'époque donc il était là pour le concert il l'a bien fait etc mais il a exigé en plus de tout ce qui va de la suite du voyage de la famille présente etc mais ça c'est normal c'est pour tout le monde pareil il a exigé de toucher en plus de sa rémunération pour le concert l'équivalent de la bande originale que du coup il n'a pas pu faire pendant cette semaine là par exemple s'il était encore vivant je ne me permettrais pas de dire mais des anecdotes comme ça on dit toujours il ne faut pas rencontrer ses héros parfois c'est complètement faux moi j'ai rencontré beaucoup de mes héros et ça c'est très bien mais certains certains ont des petites tâches et encore ce n'est pas forcément voilà là ça montre quelqu'un proche de ses sauts ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de mauvais humainement mais bon tu te dis quand tu es surtout à notre niveau dans la musique de film petit journaliste voilà on vivotait on ne vivait pas on vivotait je vivais du magazine quand même mais on vivait simplement et c'est vrai que se retrouver face à ce type de discours face à ce type de considération c'est toujours ça te fait redescendre il ne réalise pas du tout qu'on n'est pas dans les mêmes sphères les mecs et à un moment donné voilà Morricone à plein plein de reprises il y a eu des cas comme ça ça n'enlève pas que honnêtement moi mon nom et personne est une de mes partitions et de mes films préférés ever il y en a d'autres les Incorruptibles j'aime énormément Cinéma Paradiso bien évidemment en mariage voilà c'est des choses encore une fois il faut différencier ce qu'on peut percevoir de l'homme etc on le fait bien pour Cosma on peut le faire pour Morricone alors deux choses premièrement je suis contrairement à vous d'accord avec cette phrase qui dit que il est difficile de discuter avec un cinéaste dont un de ses films vous a marqué pour eux ça m'est arrivé deux fois de discuter avec deux cinéastes différents d'un film qu'ils avaient qu'ils avaient réalisé qui m'avaient marqué c'est compliqué parce que de leur dire merci d'avoir fait ce film parce que ça m'a donné ça et ça ça effectivement je peux je peux comprendre et la deuxième chose juste tu évoquais Mon nom et personne c'est marrant j'ai très envie de revoir ce film un jour en salle de cinéma Mon nom et personne voilà c'est marrant on en parlait récemment c'est marrant c'est marrant il nous reste une demi-heure j'aimerais bien lire ce texte c'est page 239 c'est toi Romain qui a écrit le texte ça s'appelle Vers l'infini et au-delà je le lis oui parce que Vivien avait fait l'intro alors on s'en dit je fais de l'outro voilà et ensuite et ensuite on en parle et on termine l'émission sur ça alors 239 et tu écris c'est avec une certaine idée du pluralisme que la musique de film inscrit au plus profond de son identité sa grande singularité célébrant la création musicale sous toutes ses formes bien au-delà des clivages de genre ou d'époque elle reflète non pas une manière d'entrevoir et d'écouter le cinéma mais bien une multitude de possibilités complexifiant amplifiant métamorphosant développement et enchantant de ses origines à aujourd'hui la richesse inépuisable du 7ème art cette diversité aussi bien esthétique qu'intellectuelle parfois philosophique profondément musicale et définitivement culturelle fait de la musique de film une entité au-dessus de toute considération d'appartenance formelle dans cette abondance de création écartant toute idée d'archétype ou de canon comment trouver une règle commune définissant l'identité de ce qui semble au final totalement indéfinissable les compositeurs seraient la clé de cette compréhension mais loin de nous l'idée de vouloir les émifier selon une formule unique et sacrée ils ne font que renforcer l'idée que la musique de film semblable à une vue de l'esprit qui n'appartiendrait qu'à son créateur se définirait plutôt par la superposition de l'infinité de personnalités constituant son histoire à ce titre la constitution de cet ouvrage n'était de prime abord pas si simple que cela sans chercher à théoriser le propos et ainsi écarter l'accessibilité d'un tel livre au plus grand nombre et puisque le sujet est déjà traité en profondeur dans divers ouvrages consacrés à la musique et au cinéma ainsi que dans plusieurs thèses publiées en français et en anglais il était alors évident pour nous de baser la construction de ce guide sur ceux qui sont les grands héros de la musique à l'image ces compositeurs partageant un semblant de célébrité mais qui font plus globalement l'objet d'une méconnaissance qui à notre époque nous étonne toujours autant lorsque nous en parlons dans nos métiers respectifs ou simplement à des amis lors de discussions informelles toutefois un tel guide ne pouvait se montrer exhaustif pour des raisons bassement matérielles d'une part le nombre de pages étant nécessairement limité mais également car il existe des centaines de compositeurs entre parenthèses ayant compté dans l'industrie du cinéma un ouvrage ouvert à tous aux passionnés comme aux néophytes nous interdisons de noyer les points de repère essentiels du plus grand nombre avec des noms bien moins accessibles quand bien même leurs apports fustigues précieux pour la musique de film une décision lourde de conséquences mais qui n'entache en rien la diversité que nous désirions intacte au sein de ces pages nous laissons les fans exigeants dont nous faisons partie approfondir le sujet en se procurant notamment les ouvrages quand ils existent dédiés à chaque compositeur au final et malgré leur stature d'artisan de la musique à l'image ces quelques 118 personnalités partagent toute la nécessité d'être découvertes explorées et appréciées pour ce qu'elles sont réellement des compositeurs à part entière ainsi et même si nous restons cinéphiles au plus profond de nous-mêmes nous vous invitons à découvrir ces noms avec ou sans les films associés à leur musique mais aussi sous tous leurs autres aspects artistiques en dehors du cinéma une pluralité réelle définissant la nature même de leur personnalité musicale et transcendant la condition parfois réductrice de compositeurs de musique de film et faisant de plus que jamais des artistes majeurs à suivre et à aimer bien au-delà des mots et des images on est en 2023 est-ce que au-delà du du fait que tu je parle pas de ces petits moments plutôt vers la fin où tu invites c'est ceux qui ont qui ont lu ce guide d'aller encore plus loin c'est pas de ça c'est de l'état des lieux est-ce que tu écrirais la même chose aujourd'hui en 2023 et puis Vivien comment tu rebondis par rapport à ce texte que tu connais bien mais aujourd'hui en 2023 pas facile alors c'est pas facile parce que l'idée c'était de dire que et ça et là c'est un avis je suis pas sûr d'être d'accord moi-même avec ce que je vais dire mais l'idée c'était de dire les compositeurs un compositeur c'est un compositeur d'ailleurs c'est Christophe Feral qui disait ça et donc Christophe Feral c'est un compositeur français que je connais bien et qui a écrit la préface de ce livre Christophe Feral je me rappelle sur une conférence il expliquait que des fois il pouvait être très bien payé sur des films et parfois très mal payé mais pas mal payé au sens parce qu'il n'y avait pas de budget mais que ça ne veut pas dire qu'il va mal composer de la musique qu'un compositeur c'est un compositeur bon certains peut-être composent mal parce qu'ils sont mal payés parce qu'ils n'ont pas le temps etc mais je veux dire le fond de sa pensée c'était de dire que quoi qu'il arrive et peu importe comment sa musique est composée il est compositeur que sa musique finisse dans un film qu'elle finisse dans une salle de concert sur un album pour un chanteur etc ça ne change pas la nature intrinsèque de sa dimension de créateur d'artiste de compositeur donc c'est de dire finalement c'est ça le titre bon là c'est une référence en plus à Toy Story vers l'infini et au-delà c'est de dire que les compositeurs de musique de film composent pour les films mais ne vous intéressez pas au film et ne vous intéressez pas au cinéma nous ce qu'on vous invite c'est d'aller découvrir ces compositeurs au-delà des films au-delà des d'ailleurs je le dis littéralement comme ça à la fin au-delà des mots et des images d'aller découvrir ces compositeurs d'aller découvrir même un artiste au-delà de ce pourquoi il est appelé que ce soit un compositeur ou autre pour découvrir une richesse qui est peut-être insoupçonnée et d'ailleurs beaucoup de compositeurs font également autre chose que de la musique de film donc si on est fan de je vais essayer de trouver un compositeur si on est fan de Joie Sachi parce qu'on est fan de Ghibli alors ça les gens qui sont fans de Ghibli il y en a à la pelletée mais ça représente une partie infime de la carrière de Joie Sachi il a fait plein d'albums qui ne sont pas des albums de musique à l'image ou quelqu'un qui est fan du Boléro de Ravel j'ai envie de lui dire découvre autre chose de Ravel que le Boléro d'aller au-delà donc là l'idée c'est de dire on va au-delà du cinéma oublier le cinéma temporairement pour découvrir ce que font ces compositeurs car malheureusement et ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas un compositeur de musique à l'image un compositeur de musique de film sera toujours réduit aux médias pour lesquels ils travaillent et le mot réduit est important on les réduit à quelque chose qui est moindre un compositeur de musique à l'image est considéré de moins en moins mais est considéré par le grand public et par l'industrie enfin pas l'industrie mais le milieu le milieu musical est considéré un peu comme faisant de la sous-musique alors souvent c'est le cas malheureusement c'est de la musique de commande etc on en a parlé mais fondamentalement c'est pas le cas ce ne sont pas des sous-compositeurs ce n'est pas de la sous-musique je crois que c'est Michel Polnareff qui disait ça qui a composé la musique d'un film de Louis de Funès Polnareff comme Gainsbourg alors Polnareff n'est pas dans ce livre mais Gainsbourg y est qui sont des compositeurs qui ont fait beaucoup de musique de film et qui ont fait des trucs extraordinaires Michel Polnareff sur la folie des grandeurs c'est extraordinaire ce qu'il a fait extraordinaire il a travaillé avec un orchestrateur mais c'est vraiment bien de souligner pour moi c'est son meilleur album je ne suis pas très variété d'accord mais vraiment c'est un album extraordinaire il n'est pas du tout reconnu pour ça la carrière musique de film de Polnareff c'est la sous-carrière de Polnareff bon c'est pas ça qui lui a fait vendre c'est valable pour tous ceux qui s'y sont frottés même Gainsbourg c'est que même Stéphane Echer pour ne citer que lui a fait Napoléon il y a eu des cas comme ça et bon globalement ils sont dans les immanquables les immanquables c'est la dernière partie Vangelis par exemple alors bon Vangelis c'est quand même très reconnu dans le milieu cinéma et puis lui vient de la pop donc c'est pas tout à fait la même chose mais Tolo Katemitsu voilà qui est un très 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 grand peut-être le compositeur le plus important de toute l'histoire du Japon bon bah quand on parle de son oeuvre ses symphonies etc on parle d'un grand compositeur mais quand on parle de la musique de film concrètement oui c'est pas très important c'est à côté et dans le milieu musique on préfère mettre en avant les symphonies les concertos les opéras je sais pas s'il a fait des opéras mais l'idée elle est un peu là et Philippe Glass pareil bon et tous ces compositeurs qui ont une carrière au-delà du cinéma donc c'est un peu ce que je dis et je pense que je dirais exactement la même chose découvrons les artistes au-delà de du premier de la première chose que l'on voit du premier abord et ça rejoint notre démarche avec Vivien d'écouter de la musique de film sans connaître les films et ça serait tellement limitatif en plus j'ai pas la capacité de voir tous les films de tous les compositeurs que j'aime donc juste je regarde pas les films donc j'écoute les musiques et je découvre qu'effectivement on a pas toujours besoin des films pour apprécier la musique de film donc c'est il y a un débat dans le débat ça plairait pas forcément mais moi je continue de l'affirmer et je pense parce que je l'avais pas relu depuis bon je l'ai relu hier ce que tu as lu là je l'ai relu hier mais je l'avais pas lu littéralement depuis 5-6 ans mais je vois et je pense que je dirais la même chose de la même manière et je plus sois tout à fait moi je trouve que déjà Romain avait parfaitement synthétisé toutes nos discussions à travers ce texte parce que certes c'est lui qui est la plume de ce texte là mais ça reflète exactement tout ce qu'on s'est dit pendant la conception du livre et ce qu'on continue de penser je changerais rien du tout moi la seule chose que je changerais éventuellement dans ce livre à cause du temps qui a passé c'est éventuellement intervertir certains compositeurs changer en remplacer voilà il y a des absents je remplacerais peut-être certains compositeurs aujourd'hui mais c'est la seule chose que je changerais à ce livre là et oui pour rebondir sur ce que disait Romain à la toute fin il ne faut pas s'interdire d'aimer une musique même si on n'a pas aimé le film et ça c'est ce que les gens ont du mal à faire ah ça c'est un autre débat voilà c'est un autre débat mais ça rejoint un peu ça rejoint un peu non mais c'est un vrai débat on peut parce que tu dis découvrir les oeuvres indépendamment des films c'est un peu ça et donc déjà faites ça mais en plus ne vous privez pas c'est pas parce que vous avez on reprend toujours le même exemple avec Romain mais c'est pas parce que vous n'avez pas aimé Indiana Jones 4 qu'il faut dénigrer systématiquement la musique parce que elle est extraordinaire c'est pas parce que vous n'avez pas aimé Star Wars 8 ou 9 machin qu'il faut dénigrer la musique parce que ce qu'il a fait est extraordinaire c'est assez humain c'est assez humain c'est de l'affect il y a des gens qui détestent viscéralement je sais plus c'est l'épisode 8 ou 9 je sais pas parce qu'il y en a que j'ai pas vu moi je m'en fous complètement de Star Wars j'aime bien mais sans plus mais vraiment c'est viscéral c'est-à-dire que c'est des gens qui vont traiter enfin Disney c'est des nazis etc bon et derrière il y a tout qui part avec l'eau du c'est quoi l'expression avec l'eau du bain c'est vraiment la musique c'est de la merde la mise en scène c'est de la merde l'acteur c'est de la merde et bon pardon je suis très trivial mais non quoi je reporte juste les propos qu'on a vus à droite à gauche généralement ça vole pas beaucoup plus haut vous pouvez détester le film parce qu'un film c'est ça c'est un ensemble d'éléments mis bout à bout et puis la proposition vous pouvez la détester mais c'est tellement dommage c'est tellement dommage c'est extraordinaire ou alors non le film est trop vieux le noir est blanc tout ça même moi j'avoue que j'ai du mal et pourtant avec ma culture cinéma des fois quand je vois des vieux vieux films j'ai du mal à rentrer dedans etc donc ce sentiment là je le comprends parfaitement mais il faut aller un petit peu au delà il y a un petit travail à faire mais il faut y arriver moi parmi mes deux films cultes j'en ai cité un parce qu'il est dans la liste de mes bandes origines préférées c'est Cléopâtre Cléopâtre de Mankiewicz voilà avec musique d'Alex North ce sont des des films extraordinaires et puis il y a aussi les les dix commandements c'est des films ces films là je les ai découverts tardivement et j'ai eu du mal à les voir au départ beaucoup de mal à les voir mais j'ai toujours eu cette volonté d'aller au delà pardon ça fait un peu d'honneur de leçon mais Cléopâtre avant de comprendre comment la musique était faite les motifs la manière dont ça a été c'est extraordinaire c'est il m'a fallu du temps comme la musique classique moi j'ai pas du tout de culture musique classique de mes parents ils écoutaient pas de musique classique je m'y suis mis tout seul alors pourquoi etc dans mon parcours je peux pas l'expliquer mais je m'achetais des disques et puis j'écoutais et puis c'est des trucs que souvent je n'appréciais pas mais j'ai appris à comprendre comment qu'est-ce que le langage etc et je suis allé je pense que je suis allé au-delà et aujourd'hui ça fait partie de ma culture il y a toujours des choses pour lesquelles j'ai du mal des compositeurs comme Malheur tout ça j'ai vraiment du mal ça passe pas ça passe pas mais il y en a d'autres que j'ai écouté Camille Saint-Sens c'est un de mes compositeurs préférés un très grand pianiste et ses symphonies ses concertos m'accompagnent aujourd'hui assez régulièrement mais j'ai dû apprendre à les à les comprendre à les assimiler et c'est ça c'est notre appel avec Vivien c'est d'essayer d'aller au-delà vous pouvez détester l'épisode 8 de Star Wars la musique est extraordinaire oubliez le film écoutez la musique mais ne jetez pas tout il y a un des plus beaux morceaux de toute la saga dans ce film le final est juste incroyable c'est superbe vraiment superbe il y a aussi le cas des albums de musique rejetée ça arrive on sort la musique par exemple je parlais de Gabriel Yared sur 3 en 2001 d'Alex North qui est sorti il y a plein d'autres exemples donc c'est aussi des cas intéressants et là on est carrément dans un autre cas où on se projette on voit à peu près au titre du morceau où ça se situe on peut même essayer de s'amuser à passer sur sa chaîne en même temps que visionner le film sans le son pour voir ce que ça aurait donné comme empreinte c'est un autre type d'exercice c'est un autre type de boulot ça aussi ça s'écoute comme des albums purs je me répète mais c'est ça écouter les disques ce sont des disques ce sont des disques et en plus maintenant grâce à des labels comme Intrada La La Land on a maintenant des oeuvres qui sont vraiment complètes et pas des albums refistolés retravaillés écourtés avec juste des suites musicales là on peut vraiment découvrir les musiques de films dans leur intégralité la manière dont elles étaient pensées construites tout dans l'ordre donc c'est du ballet c'est juste du ballet c'est apprendre comme du Tchaïkovski je ne sais pas ce n'est pas des gros mots de faire des rapprochements comme ça au contraire c'est un peu ce qu'on a fait tout au long de la soirée finalement on n'arrête pas de faire des sauts de puce entre le classique le contemporain la musique de film je disais en introduction que ce que j'aimais beaucoup dans la musique de film c'était qu'elle était pluridisciplinaire et c'est vrai on ne peut pas plus disciplinaire que ça on peut passer du classique au jazz au rap au hard rock à tout ce que tu veux c'est un genre c'est un bac concrètement dans un magasin tu as un bac où tu as tous les genres mélangés l'électro le retour de l'électro en masse depuis quelques années à grand renfort de Stranger Things ou autres enfin vraiment c'est cyclique et c'est en partie grâce à ça aussi on redécouvre les styles on redécouvre des choses je ne changerai rien au texte de Romain même si on est 5 ans plus tard vraiment rien il y a une question de Léo je la partage avec vous Goldsmith c'est un cas exemplaire du métier combien de frustrations a-t-il dû en durée et pourtant quel travail même si tout n'est pas remarquable ce qui est marrant c'est que chez Goldsmith même ce que lui ne considérait pas comme remarquable moi il y a des choses que je considère comme remarquables c'est le cas c'est le syndrome Ravel qui détestait le Bolero et puis qui lui a survécu exactement qu'il avait composé comme Bolero c'est une musique à l'image c'est une musique de danse qui n'est plus du tout jouée comme ça d'ailleurs quand elle est jouée en concert mais c'est une musique qui était pour illustrer quelque chose et puis bon oui Goldsmith qui est un peu le compositeur iconique en genre en cinéma de genre peut-être qu'il a eu une frustration je ne sais pas je ne connais pas bien ce qu'il a pu dire sur sa carrière il a fait un peu de tout je sais qu'il ne dénigre pas mais pour lui tout ce qu'il a fait sur Star Trek par exemple et il en a fait un paquet du premier film jusqu'au dernier le premier c'est un chef d'oeuvre et pour lui c'est de la rigolade il considère son travail sur Star Trek comme de la petite rigolade mais on peut l'expliquer mais pas du tout c'est énorme c'est pas de la rigolade mais à son niveau c'est quand même assez facile c'est très tonal c'est orchestré de manière extrêmement classique donc il a dû écrire ça assez facilement il a fait des choses beaucoup plus réduites en termes d'instrumentation il a fait des westerns et tout ça il a une carrière très étendue depuis les années 50 je crois donc il était un peu plus vieux que John Williams par exemple et c'est exactement ce que dit Ennio Morricone d'ailleurs sur l'économie l'économie de langage qui était une économie matérielle qui était imposée sur les premiers films les premiers westerns qu'il a fait et qui lui a permis d'aller au-delà j'en ai parlé avec François Droubet c'est-à-dire de trouver des solutions pour que ça sonne il n'y avait pas assez de budget pour avoir plus de 5 musiciens donc il y avait toutes ces ficelles qu'il fallait ça leur a permis de faire preuve de plus d'inventivité que quand ils ont profusion de moyens ce qui était le cas de Jerry Goldsmith sur le premier Star Trek où effectivement là il n'avait pas de problème de budget donc je pense qu'en ce sens il pouvait ne pas être très satisfait parce qu'effectivement on ne le poussait pas à cette barrière justement pour aller au-delà comme je le disais avec François Droubet ou Yuchi Sakamoto et ça oui ça je pense qu'on peut le dire dans ce cadre là mais bien sûr à notre niveau Goldsmith il est très 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 à l'aise il est dans le top 3 dans le top 5 sans problème mais parfois il a fait preuve d'une créativité extraordinaire la planète des singes c'est complètement dingue la malédiction bien évidemment il a eu l'Oscar d'ailleurs pour la malédiction incroyable avait Satani qui gagne à Hollywood c'est complètement fou ce qu'il a fait sur Gremlin ça reste complètement fou des petits thèmes apparemment déjantés mais en fait c'est super construit etc donc non et je pense que dans le cas Star Trek c'est surtout le sujet qu'il trouvait léger il n'arrivait pas à s'impliquer là-dedans concrètement et pourtant et ça rejoint un peu la dissociation qu'on peut faire entre le film et la musique il n'était pas impliqué dans l'histoire généralement il ne les comprenait pas vraiment et pourtant il a proposé des partitions géniales voilà c'est ça et je ne peux pas ne pas répondre à un petit message que j'ai vu passer de Popahanka oui en fait j'avais l'intention j'attendais en fait que vous féliciez pour vous dire si vous pouviez répondre à ça ouais je vais répondre à ça ce qui est tout à fait logique en même temps c'est normal je vais répondre à ça gentiment il n'y a pas de problème mais encore une fois là c'est une discussion dans un contexte particulier on répondait à une question particulière on ne parlait pas de l'oeuvre de Morricone on réagissait à l'orientation d'un documentaire en particulier donc qui est un documentaire qui glorifiait l'homme et clairement ouvertement et peut-être un petit peu outrageusement non c'était déplacé pardon et là le documentaire je veux dire le documentaire est déplacé il est complètement à côté de la plaque c'est de la désinformation et donc on a juste réagi en disant attention ne prenons pas tout ce qui nous est montré dans un documentaire de ce type pour argent comptant les génies aussi ont des travers on en a aperçu une infime partie que j'ai partagé tout à l'heure j'aurais peut-être pas dû mais non on n'est pas on n'est pas dans le voici ou autre on a juste partagé une anecdote sur un aimant particulier et c'est tout aussi faux qu'on n'a pas salué son génie tout au long de la soirée on l'a évoqué plusieurs fois et juste dans la foulée on a dit à quel point on aimait certaines oeuvres on a cité Mon nom et personne on a cité d'autres j'ai embrayé avec les oeuvres que j'aimais et on a suivi un débat sur peut-on aimer peut-on distancier justement l'humain de l'oeuvre etc sans vouloir me dédouaner nous n'avons pas bâché Morricone du tout c'était pas notre volonté et on lui trouve bien évidemment beaucoup de génie mais effectivement sur 500 oeuvres les 500 ne sont pas géniales mais c'est pas parce que c'est Morricone c'est valable pour plein de gens donc désolé si on vous a choqué heurté ou je sais pas mais encore une fois là vous prenez un extrait de notre conversation qui est parti sur un point sur le point de départ était très précis ce documentaire ultra orienté voilà et du coup on a juste un petit peu nuancé c'est tout mais effectivement si on avait lancé une discussion sur Morricone j'aurais certainement pas lancé ça on parle de lui en des termes assez élogeux dans le livre on en dit que du bien et c'est quelqu'un dont on respecte bien sûr alors il a fait c'est vrai il a fait des expérimentations assez intéressantes musicalement sur des oeuvres à l'image mais il n'en a pas fait plus que d'autres la locifrine en a fait énormément et je pense même plus que lui Nino Rota justement on en parle dans le chat pour parler d'un compatriote italien lui pour moi Nino Rota est allé bien 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 au-delà dans l'esthétique musicale dans la déconstruction de son esthétique musicale Nino Morricone plus de la moitié de son oeuvre c'est de l'easy listening c'est des bandes origines qui durent 15 minutes qui se rassemblent toutes les unes aux autres parce que c'est du c'est du cinéma populaire italien et c'est pas faire ce n'est pas c'est pas parce qu'on l'aime pas ou parce qu'on veut être médisant c'est factuel c'est un fait c'est se voiler la face de ne pas le voir en fait c'est pas du tout le but et moi j'ai créé un concert hommage à Nino Morricone dans ma carrière dans ma belle carrière de producteur de musique je crée des concerts et j'ai créé un concert à Nino Morricone alors j'ai pas pu le jouer parce qu'au même moment ils ont lancé la tournée avec le fils d'Nino Morricone donc ils nous ont demandé gentiment d'attendre et puis de lancer notre tournée après mais je suis un passionné d'Nino Morricone et évidemment qu'on souligne la qualité de son oeuvre les incorruptibles je l'ai cité tout à l'heure les incorruptibles comme étant un de mes favoris de tous les temps d'ailleurs c'est rigolo les incorruptibles d'Nino Morricone c'est le tout premier CD que j'ai eu de ma vie c'est mon premier CD voilà avant j'avais des vinyles des cassettes des choses comme ça le premier CD de ma collection de CD de musique de film c'était les incorruptibles d'Nino Morricone donc encore une fois désolé si on a pu un peu choquer c'était pas le but mais bon de temps en temps faut pas être toujours bisounours non plus il y a des réalités et le fait est que en plus de 20 ans plus de 20 ans de presse écrite Nino Morricone est la seule et unique personne à avoir essayé de se tirer un cachet de 500 dollars pour 10 minutes de son temps voilà après chacun le prend comme il veut mais ça n'empêche pas que oui bien sûr c'est un génie j'ai même dit qu'on avait diffusé sa musique de cinéma paradiso à mon mariage alors si j'aime pas c'est qu'il y a un problème quand même je pense que là ça va être la fin d'autant que normalement si je me trompe pas dans 9h pratiquement 9h vous enchaînez dans 9h oui c'est ça dans 9h dans 9h et ceux qui veulent nous suivre sur le live Twitch et je pense à Mr Paradise dans le chat j'ai vu ta question deux fois mais c'est pas le sujet du ce n'est pas le sujet du live ce soir mais je peux y répondre évidemment dans notre live avec Vivian d'autant plus que Vivian était le présentateur de l'un des concerts voilà on va débriefer et on va débriefer demain matin on va débriefer donc je réponds à ce genre de questions aussi mais pas ici voilà alors la question c'était est-ce qu'on se rend viable ce genre de concerts il s'agit quand même d'un milieu de la réponse c'est pas simple en plus à donner donc voilà bah écoute c'est toi qui décides soit tu veux y répondre maintenant non non c'est pas non non c'est pas alors c'est pas du tout tabou mais d'ailleurs j'ai déjà répondu dans d'autres circonstances mais non non ça demanderait un peu de développement etc sinon ça sera voilà en tout cas nous ce qui nous a réunis ce soir c'est ça voilà le guide des des compétiteurs de musique de films c'est édité chez Inis édition si vous voulez vous procurer le livre comme Stéphane Mialet il y a une heure ou une heure et demie de cela vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo et puis vous faites le travail on a profité du fait que le livre existe aussi pour faire d'autres digressions on a essayé en tout cas de rester constamment dans dans leur rapport à la la musique la musique de film c'était ça qui était aussi important merci à celles et ceux qui nous ont regardé en direct ils ont écouté Vivien et Romain en direct merci à celles et ceux qui ont émaillé l'émission pendant 3h30 de questions de remarques mais aussi parfois ou peut-être aussi de commentaires et c'était vraiment vraiment passionnant et puis surtout surtout merci à vous deux Vivien et Romain Vivien tu as quelque chose à dire je t'en prie juste une petite permission avant qu'on se quitte j'avais sorti 2-3 j'avais sorti 2-3 petites babioles je te mets en j'en ai quelques-unes donc en référence alors je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur John Williams donc avant le concert on avait évoqué avec Romain nos participations respectives au festival Jules Verne lui en tant que participant au festival et moi en tant que partenaire avec le magazine et j'ai ici donc les deux CD dont on parlait attends il faut que j'arrive à trouver par rapport à la caméra voilà les deux digipacks qu'on avait édité donc c'était les concerts qui étaient joués au Grand Rex pour le voilà pour l'ouverture ou la clôture des festivals en général donc ce sont des beaux digipacks avec le concert intégral à chaque fois sur plusieurs CD voilà ça c'était du Cinéphonia Record ça ressemblait à ça et on était déjà dans la diversité on avait sorti des trucs aussi variés que le cinéma italien de Pino Donaggio notamment qui est aussi un compositeur italien dont on parle bien évidemment dans le livre moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup notamment pour ce qu'il a fait sur Carrie par exemple qu'est-ce que j'ai sorti j'ai sorti 2-3 trucs toujours chez les Italiens c'est nous aussi qui avions sorti l'album Demonia qui était un live qui était chouette avec Claudio Simonetti très drôle pour le côté français c'est nous aussi qui avions édité la BO de Louis Labroquante Louis Labroquante oui je l'ai aussi ça c'est Cinéphonia Records voilà c'est toujours rigolo il y en a plein d'autres on avait aussi signé avec James Horner c'est nous qui avions édité la première édition du Dernier Testament voilà donc on n'était pas peu fiers de ça l'album sur lequel moi j'ai personnellement travaillé c'était ça Elle de Cyril Ophore et c'est notre seul album qui inclut également des chansons donc Placebo etc et moi qui étais assez fan de Placebo à l'époque j'avais pu faire les contrats avec eux pour que les chansons figurent dans l'album et j'avais aussi fait tout le design de la pochette de l'intérieur choisi les photos l'agencement etc voilà avant qu'une infographiste bien évidemment s'en charge et je voulais remonter un petit peu le temps des magazines je vous ai trouvé du vieux de vieux Dreams to Dreams ça a commencé comme ça ça c'est le numéro 5 sur Willow à l'époque ça ressemblait à ça donc là c'était vraiment à l'époque Fanzine j'avais pas encore intégré le magazine et moi je suis arrivé le premier donc il y avait aussi du Bravert par exemple voilà ça ressemblait à ça donc là on était encore un peu entre guillemets dans l'amateurisme mais très vite très vite c'est passé à un format beaucoup plus professionnel donc là en papier glacé avec une mise en page beaucoup plus élaborée ça on est encore sur les prémices voilà et puis l'époque Dreams Magazine là j'ai sorti celui-là parce que c'est ma première interview avec Joey Zaishi et c'est l'interview qui a permis notre rencontre avec Romain parce qu'il voulait en utiliser des extraits pour son site et du coup il m'avait contacté on avait commencé à discuter comme ça donc c'est ce numéro de Dreams Magazine qui est à l'origine de notre rencontre de nos premières discussions et de ses premières piges qui ont suivi un peu plus tard dans le magazine et Cinéfonia est arrivé quelques années après donc là en format 100% pro donc en papier glacé avec tout ce qu'il faut que des interviews et on mettait pour la partie classique c'est justement petit clin d'oeil à Romain Monsieur de Funest à chaque fois pour la partie classique voilà j'en ai sorti quelques-uns comme ça le Titanic est là celui-là bien sûr qui me tient à cœur c'était la conclusion de trois ans de correspondance et de rencontre assidue avec Howard Shore pour le Seigneur des Anneaux pour la trilogie complète voilà il y a eu plein de plein de beaux souvenirs et puis la signature de Danny Elfman ça ressemble à ça je voulais vous la montrer aussi la signature d'Eliott Goldenthal elle ressemble à ça voilà dans un autre genre mais que j'aime beaucoup John Carpenter il fait la gentillesse de me signer Christine la première édition voilà il y en a fullt d'autres Howard Shore est là voilà donc je voulais un peu vous montrer tout ça avant de vous quitter c'est que du partage bon en tout cas ça remonte les souliers oui ça remue tout ça non puis quand je vois que dans le chat il y avait des gens présents et même actifs je crois me souvenir à Lunéville avec Michael Cameron qui m'envoie littéralement à mes tout débuts tout débuts c'est touchant c'est très touchant ah mais c'est très surprenant parfois le chat parfois peut être peut être très surprenant merci en tout cas à vous deux Vivian et Romain on vous retrouve dans quelques heures sur la chaîne Twitch de Romain et en tout cas c'était vraiment un plaisir de vous écouter c'était juste génialissime toutes les informations liées que cela soit aux publications de Vivian et de Romain chez Fer d'édition dans le descriptif de la vidéo la chaîne YouTube MacGuffinMaker de Romain ainsi que sa chaîne Twitch dans le descriptif de la vidéo et je répète on est là parce qu'il y a ce livre le guide des compositeurs de musique de films c'est édité chez Unis Édition et toute l'information sont dans le descriptif je crois que j'ai fait le tour de la question je remercie ceux qui nous ont regardé et bien évidemment merci Vivian merci Romain merci à toi et puis on se dit à très vite c'est trois points de suspension comme d'habitude c'est ça merci à toi Romain à demain Samir à très très vite salut salut généric merci à toi paris paris in the canyon that's where I long to be with my three good couple